... Les nuits de France Culture jusqu'à 6h du matin. Il faut bien commencer par un bout. Le bon bout de la raison. Le bon bout de la raison, ce sera plus tard, bientôt. En attendant, il faut rencontrer les protagonistes de l'aventure. Un crime diabolique. C'est à n'y rien comprendre. Roule-tabille va entrer en scène. Le mystère de la chambre jaune deviendra, par chance pour le lecteur, par chance pour l'auditeur, et certainement par chance pour Roule-tabille lui-même, ce mystère donc deviendra de plus en plus épais. Pas de précipitation pour autant. Nous ne sommes pas encore au glandier. D'ailleurs, oubliez, si possible, votre lecture, jadis ou naguère, du roman de Gaston Leroux. Ayez une écoute, Vierge, et soyez attentifs. La vérité est en marche. Voici les deux premiers épisodes du feuilleton Le mystère de la chambre jaune. Première diffusion sur France Culture, les premiers et 2 août 1983. Reler Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leron Adaptation Philippe de Reine Avec Philippe Nicot dans le rôle de Roultabille Réalisation Jean-Jacques Vierne Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leron C'est vous, Clara ? Oui, monsieur. Mais est-ce que vous savez l'heure ? Entrez. Bon, enfin, c'est de la folie, Clara. Je ne vous ai pas demandé mon petit déjeuner, alors ? Monsieur, c'est un monsieur qui demande monsieur. À 8h du matin ? Alors que je n'ai même pas encore pris mon sacro-saint café matinale, alors vraiment, Clara, je vais me mettre en colère. Oh non, monsieur, ne faites pas ça. Monsieur est si bon. Marrouille-moi enfin ! Qui me demande à une heure pareille ? Monsieur Roultabille. Ah, Roultabille ? Mais vous ne pouviez pas le dire plus tôt. Allez, Clara, faites-les entrer tout de suite, monsieur. Allez, au galon, au galon. Bien, monsieur. Sinclair, mon cher Sinclair. Vous avez lu le journal ? Hein ? Quel journal ? Je suis encore dans mon lit, mon vieux. Mais celui-ci, celui-ci, tenez, le matin, regardez. Gros titre en première page. Drame au château du Glandier. Le mystère de la chambre jaune. Non, j'ai seulement parcouru l'article d'hier. Je me souviens très bien. On y évoquait le drame du Glandier, mais il n'y avait pas une seule ligne sur le... Comment vous avez dit ? Le mystère de la chambre jaune. Écoutez, jaune, soyez gentil, asseyez-vous, vous me donnez le mal d'homère. Vous voulez une tasse de café ? Impossible, Sinclair, il faut que je parte. Ah bon ? Mais vous allez où ? Mais comment où je vais ? Comment où je vais ? Je vais au château du Glandier, bien sûr. Mais asseyez-vous, s'il vous plaît. D'accord, j'ai menti. J'ai lu le journal d'aujourd'hui. Ah ! Bah oui, parce que Clara le pose toujours sur ma table de nuit avant de me porter mon petit déjeuner. Mais toujours pas de café ? Non, non, non. Au moment où vous vous êtes fait annoncer d'une façon intempestive, je me disais que je n'allais pas tarder à vous voir. Et je suis là. Et un peu là. Voilà. Alors, cette chambre jaune, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, le crime a été commis d'une façon diabolique, cette année, rien comprendre. Enfin, soyons sérieux, José. Bah, je reconnais que votre confrère du matin a bigrement forcé la note en ce qui concerne le mystère. Il a collé de l'étrange partout et sans doute là où il n'y en avait probablement pas. Bah, bah, il a écrit son article comme on retient son souffle. Mais cela dit, vous prenez l'affaire par n'importe quel bout, elle paraît insoluble. Ah bon, cher Sinclair, je ne crois pas beaucoup aux assassins qui passent à travers les murs. Non, le passe-muraille est une vue de l'esprit, voyez-vous ? Ouais. Alors, comment expliquer l'énigme ? Je vous ai dit que pour l'instant, je ne savais pas. Enfin, mademoiselle Stangerson, attaquée sauvagement et grièvement blessée dans une chambre fermée de l'intérieur. Bah oui, bah oui, Sinclair, fermée de l'intérieur. Devant la fenêtre se trouve un premier témoin, le père Jacques. Devant la porte, toujours à l'extérieur, un second témoin, le professeur Stangerson, le père de la victime. Or, ces deux hommes continuent à entendre les cris de terreur poussés par la jeune fille. Unissant leurs efforts, Jacques et Stangerson enfoncent la porte. Mathilde est seule, la pièce est vide. Pas, 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 vous oubliez une multitude de détails. Ah, pas du tout. Ah, mais quand les deux hommes pénètrent dans la chambre, les tables et les chaises sont renversées. Mademoiselle Stangerson porte au cou des traces de griffes. A-t-on voulu l'étrangler, ça ? Elle porte également un trou sanglant à la tempe, à la tempe droite. On a volé le revolver du père Jacques et il y a également une trace sanglante étalée sur le mur. La main de l'assassin. Alors là, mon cher... Alors tout ça pour vous dire que j'attends avec impatience le résultat de l'enquête du juge chargé de l'instruction. Vous pensez, il va faire procéder à des sondages des murs, des parquets. Et j'espère que nous ne tardrons pas à savoir par quelle trappe ou par quelle porte secrète ou par quel souterrain l'assassin, si c'est le père Jacques, a pu se glisser pour revenir immédiatement dans le laboratoire. Et ceci face à la porte fermée de la chambre et sans que le professeur ait eu le temps de s'apercevoir de quoi que ce soit. Bravo. Bravo. Oh, c'est prodigieux. Ah si, oh, c'est prodigieux. D'ici deux paris, simplement, en réfléchissant posément au problème, le célèbre Roultabi l'a déjà résolu. Et vous avez marché ! Hein ? Et vous avez écouté ! Et il ne vous est pas venu une seconde à l'esprit que je me faisais l'écho de l'explication toute prête qu'on la livrait aux imbéciles et aux gogos. Vous avez pu imaginer Roultabi prenant à son compte un pareil Himalaya de sottises. Allez, levez-vous Saint-Clair, habillez-vous, je vous emmène. Non, oui, non, mais... Ne vous faites pas tirer l'oreille, je vous en prie. D'ailleurs, nous continuerons à bavarder pendant que vous vous préparez. Joseph, Dieu sait que je vous aime bien, mais vous êtes envahissant. Je vous attends, préciez-vous. Oh, bon, écoutez, alors là, vraiment, j'ai horreur de... Bon, ben, je me dépêche. Quand je pense... Quand je pense que vous êtes avocat... Bon, alors ça, vous dites ça sur un ton qui ne me plaît pas du tout. Ah, je ne doute pas un seul instant de votre talent à faire acquitter des coupables quand je vous vois plonger, tête baissée dans le Paris Sornet. Joseph, vous êtes insolent avec la magistratule. Et je frémis en pensant que si vous devenez un jour magistrat instructeur, vous ferez condamner des innocents avec la même tranquillité d'esprit. Et maintenant, vous êtes insolent avec la magistrature. Eh bien, levez-vous. Voilà, 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 voilà votre robe de chant. Merci. Bon, là. Vous avez l'air merveilleusement inspiré, mon cher Sinclair. Mais en fait, vous cherchez quoi, là ? Ben, je cherche mes pantoufles. Les aveilles n'y a pas dix minutes. Mais elles sont à vos pieds, mon cher maître. Ah, bon, oui, ben, alors là, c'est votre faute. Comment ça ? Ah ben oui, je suis désolé, roule-tabille. Vous entrez chez moi comme un ouragan alors que le soleil n'est même pas levé. Vous bousculez ma femme de chambre. Vous renversez mon petit déjeuner. Puis ensuite, vous insultez le corps admirable auquel j'appartiens. Uniquement parce que j'ai souscrit trop vite et de confiance à vos élucubrations. Que d'ailleurs, je n'écoutais pas. Alors là, je vous le dis tout de suite et nettenant, Joseph, trop, c'est trop. Je suis un vrai cochon. Oh ben non, non, là, c'est peut-être quand même un peu exagéré. Tout de suite, un vrai cochon. Comme vous le dites. Je suis un vrai cochon, vous dis-je. Je sens la truffe. Ah, 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 Saint-Clair. Prêtez-moi toute votre attention et mettez-vous ça dans la tête. Oui. On ne trouvera aucune trappe et le mystère de la chambre jaune deviendra de plus en plus mystérieux. Et voilà pourquoi il m'intéresse. Le juge d'instruction a raison quand il déclare. On n'aura jamais vu quelque chose de plus étrange que ce crime-là. Et vous, vous avez une idée du chemin qu'a emprunté l'assassin pour s'enfuir ? Moi ? Aucune idée. Aucune idée pour l'instant. Oui. Mais qu'est-ce que vous fabriez ? Vous avez perdu quelque chose ? Ben oui, j'ai perdu mes chaussettes. Ben, aucune importance. Mettez les miennes. Ah ben oui, et alors, et vous ? Le temps de les avoir trouvées, je mettrai les vôtres. D'ailleurs, tenez, les voilà. Ça vous arrive souvent de les mettre dans le vase de Chine ? Oh, c'est fou. Saint-Clair, en ce qui concerne le grandier, j'ai déjà ma petite idée sur le revolver. Oui ? Il n'a pas servi à l'assassin. Ah bon ? Ah non. Ben là, il a servi à qui ? À Mademoiselle Stangerson, à la victime. Alors là, je ne comprends pas. Ah ! J'irai même plus loin, je n'ai jamais compris. Tenez, voilà le chausse-pied. Ah, le chausse-pied, oui. Mais non, mais non, mais non, ne le mettez pas dans votre poche. C'est pour vos chaussures. Oh, écoutez, Joseph, si vous arrêtiez de me bousculer. Mon cher, si vous aviez lu attentivement l'article du matin, ça vous aurait frappé. Oh, je vous en prie. Rien ne vous a troublé. Encore une fois, non. Ah, j'ai trouvé tout ce qui était écrit extrêmement bizarre, c'est tout. Bon, vous permettez, je vais me brosser les dents. Mais oui, brossez-vous, brossez-vous. Laissez la porte ouverte que nous puissions continuer à bavarder. Oui. La porte ! Ben quoi la porte, elle est ouverte ? C'est bien ce que vous m'avez demandé. Eh non, je ne parle pas de la vôtre. Je parle de celle de la chambre jaune. Ah oui ? Et alors ? Elle était fermée à clé. Ah, mais ça, c'est le seul fait qu'il ne soit pas bizarre. Ah, vraiment ? Et le verrou ? Où ? Ah, quel verrou ? Le verrou poussé de l'intérieur. Ça ne vous dit rien, ça ? Un verrou poussé de l'intérieur ? Vous ne trouvez pas que Mme Stangerson prend bien des précautions lorsqu'elle couche dans la chambre contiguée au laboratoire de son père ? Comment ? Elle ferme à clé, pousse le verrou, emprunte le revolver du père Jacques sans le lui dire. À l'évidence, elle craint quelque chose ou quelqu'un. Alors, bien sûr, elle ne veut effrayer personne, et surtout pas son père. Et ce qu'elle redoute arrive. Mais dites, vous m'entendez, Sinclair ? Je pense bien que vous entendez, Jean-Pierre. J'entends même que vous. Bon. Bon. Bon, si je comprends bien, selon vous, ce serait Mme Stangerson qui aurait tiré pour se défendre. Mais exactement. C'est vrai que le journal parle de blessures à la tempe et de détonation. Hum. Mais il ne fait pas le rapprochement entre les deux faits. Ouais. Ah, zut, le café est froid. Et pourtant, c'est bien la fille du professeur qui a tiré pendant que son agresseur cherchait à l'assommer, après avoir vainement tenté de l'étrangler. Ouais. Et ça vous met où, tout ça ? Écoutez, l'assassin devait savoir que le grenier était habité par le père Jacques. Et c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, il a voulu opérer avec une arme de silence. Une matraque. Un marteau. Ouais. Seulement, on tourne en rond, mon bon ami. Mais pourquoi dites-vous ça ? Mais je vous dis ça parce que nous ne savons toujours pas comment l'assassin est sorti de la chambre jaune. Sans doute aussi simplement que vous êtes sorti de la vôtre il y a une minute. Et alors, mon petit Joseph, vous êtes fou, vous dites n'importe quoi. Et vous, mon bon maître, vous n'avez mis qu'une chaussette. Hein ? L'autre est dans votre poche-pochette. Oh. Ah, même pour circuler en Ile-de-France, il est recommandé de mettre deux chaussettes. Alors là, je vais vous dire, roule-tabille, vous m'agacez. Allez, je vous agace, mais dépêchez-vous si vous voulez percer le mystère de la chambre jaune. Il faut que nous nous rendions au glandier. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu vous chercher de si bon matin. Eh ben voilà, deux chaussettes identiques et deux chaussures semblables. Quoi ? Vous avez dit quoi ? Vous voulez quoi ? Que vous soyez près de moi au château du glandier, j'ai besoin de vous. Monsieur. Eh oui, mon journal l'époque, qui n'a rien à voir avec cette feuille de chou du matin, m'a chargé définitivement de l'éluicider l'affaire, et naturellement, dans les plus brefs délais. Mais nom d'un petit bonhomme, qu'est-ce que je viens faire là-dedans ? Je vous le dirai, en nous rendant à la gare d'Orléans. Bon, bon, parce que... Clara, Clara ! Oui, monsieur. Clara, mon petit, vous êtes gentil, vous remettez de l'or dans tout l'appartement, puis alors, vous décommandez tous mes rendez-vous, voilà. Monsieur revient quand ? Ah, alors là, si je le savais, ma bonne Clara, bon, ben, allez-y, allez. Bien, monsieur. Et maintenant, à la gare. Voilà. Saint-Claire, votre chapeau. Qu'est-ce qu'il a, mon chapeau ? Mettez-le. Oui. Et rendez-moi ma casquette. Oh, pardon. Oh. C'est parti. C'est parti. Doucement, mon grand. Oui, messieurs, à la gare d'Orléans, cochez le plus vite possible. Allons-y, vite, montez. Montez. Oh, mon cher, c'est incroyable. Vous avez un souffle inépuisable. Je viens à peine d'ouvrir un oeil, je suis déjà épuisé. C'est fou. C'est complètement fou. Udon, César, Udon, mon pépère. Il appelle pépère un des plus grands noms de l'Empire romain. Eh, dame, c'est que mon César n'est pas un Jules, mon bon métier. Oh, oh, cinq francs pour vous si vous le faites aller au trop. Eh bien, c'est-il que vous voudriez lui faire passer le Rubicon à mon César ? Oh, bravo, cocher, vous êtes un érudit. Aujourd'hui, et compte tenu de la caïse, on peut être coché sans déchoir. Et pas forcément un imbécile. Eh, voilà, bien répondu, cocher, vous aurez vos cinq francs. Et vous, vous irez au trop. Allez, hop. Mais, tout ça ne me dit pas pourquoi je me trouve ici et embarqué à vos côtés dans cette affaire de Glendier. Mais où que je vous dise, Joseph ? Vous êtes un ouragan. Une tempête. Pire ! Un malstre. Eh, rien de tel pour pimenter la vie, mon bon maître. Mais enfin, écoutez, moi, je suis avocat. Je suis votre ami, c'est une affaire entendue, mais enfin, je suis avocat. Je ne suis pas journaliste. Ah, non ? Je ne suis pas détective. Encore moins. Je n'ai rien d'un fin limier. Mais Dieu merci, autrement je serais obligé de vous considérer comme un concurrent. Eh bien, alors ? Mais ce n'est pas l'homme de robe que je prie de me suivre. Ah, non ? Non, c'est l'ami que j'emmène. C'est l'ami dont j'ai besoin. Ben, vous m'auriez dit ça tout de suite, on aurait gagné un temps fou. Eh bien, disposez de moi. D'ailleurs, vous ne faites pas autre chose depuis une heure. Sinclair, Robert Darzac est au château du Glandier. Ah, c'est vrai. Mon pauvre Darzac, pauvre ami. Oh, je dois être au désespoir. Ça, c'est un drame affreux pour lui. Une situation déchirante. Mais seulement, je ne vois pas le rapport. Oh, vous ne voyez pas. Vous êtes charmant. Oh. Écoutez, vous connaissez bien Darzac, il faut absolument que je lui parle. Et vous voulez que... Oui. Enfin, vous croyez à quelque chose d'intéressant. Ah oui, ma main a coupé. Ah, c'est... Et mon rôle à moi, là-dedans ? Oh, décidément. Vous n'avez aucune imagination, mon cher maître. Bon, enfin, vous m'insultez, en plus. Comment avez-vous... Racontez-moi, comment avez-vous connu Darzac ? Comment je l'ai connu ? Ah, ben, disons que je lui ai rendu un service. Oui, un service d'ordre juridique. Oh, c'est une cause parfaitement honorable, d'ailleurs. Et puis, de plus, vous le savez, Darzac est intimement lié avec les Stamversons. Enfin, ça fait... Ah oui, ça fait sept ans qu'il fait une cour assidue à Mathilde Stamverson. Et leurs fiançailles sont toutes récentes. Un indécis, en somme. Un indécis. Ah non, pas vraiment, non, non. Mais, ben, ça, un timide à coup sûr. De quoi a-t-il l'air ? Mais... La quarantaine agréable. Oh, un vieux, quoi. Hé, Joseph, Joseph, doucement, hein, tout doucement. Parce que j'ai sensiblement le même as que Darzac. Alors, pitié pour les vieux que nous sommes, hein. Et comme de toute façon, vous avez sûrement quelque chose à lui demander. Touché. Vous lui avez rendu service. Il vous rendra le service de me rendre service. Ce qui, entre nous, pourrait bien lui rendre service. Ah non, rien du tout. Ah non, alors là, je comprends rien du tout. Non, tout ça, dans l'état où il se trouve, je ne pense pas que ce soit le moment idéal pour lui demander une faveur. Enfin, le mettre à contribution. Enfin, si j'étais à sa place... Ah oui, mais vous n'êtes pas à sa place, Saint-Claire. Et vous pataugez dans un océan d'argussies fallacieuses. Hum. Cela dit, n'enviez pas la place de Darzac, hein, pour le moment. Elle n'a rien de plaisant, d'ailleurs. Je vais vous dire une chose, c'est pas ça qui me préoccupe. Ah bon ? Non. Parce que vous avez aussi une idée sur la condition de l'assassin. Ah oui, oui, oui. Je le crois homme du monde. Sinon ? Ah oui, sinon d'une classe relativement élevée. Remarquez, Saint-Claire. Elle s'agit que d'une première impression, c'est vrai. Et il faut toujours se méfier d'une première impression. Ah bon, pourquoi ? Ah ben, parce que c'est la bonne. Ah bon. Oui, mais qu'est-ce qui a étayé cette première impression ? Oh, mais vous m'avez bien dit que vous aviez lu le journal. Oui, et alors ? Ben écoutez, Saint-Claire, vous me marvrez. Oh, allez-y, dites-moi encore une fois ce que je n'ai pas remarqué. Mais simplement les traces laissées par l'assassin. Les traces ? Eh oui, elles ne vous donnent pas à réfléchir, oui. Ah, pas une seconde. Voyons, mon bon maître. Un béret crasseux. Hum, un béret crasseux. Un vulgaire mouchoir de grosse toile. Oui. Et les traces grossières de chaussures sur le plancher. Ah. Ah ben oui, j'ai compris, bien sûr. Ben oui, bien sûr, on ne laisse pas autant de traces derrière soi quand elles sont l'expression de la vérité. Voulez-vous que je vous dise une chose ? Si les petits cochons ne vous mangent pas, je ne désespère pas de faire de vous un grand criminologue. Ah ben, vous êtes bien gentil, mais j'ai l'impression là que vous allez un peu loin. Oh là, là, César, doucement, doucement. Voici la gare d'Orléans, messieurs. Ah. César a trotté et vous êtes à l'heure. Merci, coché, nous avons juste le temps de sauter dans le train. Mais non, vous m'aviez promis 5 francs. Oui, 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 vous les aurez. Saint-Clair, donnez-nous une pièce de 5 francs à cet érudit. Mais, si, pendant ce temps-là, je m'occupe des billets. Enfin, 5 francs. Rendez-vous sous l'horloge et pressez-vous. Bon, et dire que je me fais avoir à tous les coups, ce n'est pas possible. Voilà vos 5 francs, coché. Merci beaucoup, mon prince. Allez, allez, viens. Lui, c'est ça. Allez, lui. Allez, hop. C'est ça. Sous-titrage MFP. 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 Pénon, Clara, Daniel Danjou, de Marquet, Roger Carrel, le cocher, Gaëtan Jean, et les voix de Jacques Maire, Georges Lucas, Michel Amiel. Voitages, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrien, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Cybert. Réalisation, Jean-Jacques Vienne. Réalisation, Jean-Jacques Vienne. Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leron. Adaptation Philippe de Rennes. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Roultabi. Réalisation, Jean-Jacques Vienne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Oui, monsieur le juge, la vérité est en marche, en marche vers le château du Glandier. Ah, c'est une belle affaire, monsieur le Marquet, une très belle affaire. Obscure, mon jeune ami, incroyable, insondable, surprenante. J'irai plus loin, je dirai que l'affaire est inexplicable. Je ne crains qu'une chose, monsieur Roultabi. Ah oui, quoi donc ? Que les journalistes se mêlent à n'importe quel prix de la vouloir expliquer. Ah, comme vous avez raison, c'est en effet à craindre, les journalistes se mêlent de tout, c'est bien connu. En ce qui me concerne, monsieur le juge, je vous parle de tout ça uniquement parce que le hasard m'a mis sur votre chemin, dans votre compartiment, pour ainsi dire. N'est-ce pas, maître Rydando ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et peut-on vous demander, où vous vous rendez présentement ? Au château du Glandier. Au château du Glandier ? Ah non, ça c'est impossible. C'est absolument impossible, vous ne pourrez pas entrer. Mais comme vous ne me dites pas que vous comptez vous y opposer, monsieur le juge ? Ah, moi, oh non, pas une seconde. J'aime trop les journalistes et la presse pour leur être désagréable, quoi que ce soit. Mais le professeur Stangerson a condamné sa porte à tout le monde. Et elle est bien gardée. Pas un journaliste n'a pu encore franchir la grille du Glandier. Bah écoutez, très honnêtement, monsieur le juge, j'aime autant ça. En fait, mon ami Sinclair et moi-même allons au château pour y serrer la main et réconforter notre vieille amie Darzac. Pauvre Robert, n'est-ce pas, Sinclair ? Ah oui, pauvre Robert. Il aimait tant, Mathilde Stangerson. Oui, sa douleur fait peine à voir. Oh, il faut espérer que mademoiselle Stangerson sera sauvée. Oui, il le faut, il le faut. Car compte tenu de l'état d'esprit, du chagrin du professeur, si sa fille devait succomber, je crains bien que lui-même n'attende à ses jours. Et ce serait une perte irréparable pour la science. La blessure à la tempête est grave, n'est-ce pas ? Oui, mais pas mortel. Et c'est une chance inouïe car le coup a été porté avec une force. Pardonnez-moi, le coup, ce n'est pas le revolver qui a blessé mademoiselle Stangerson ? Non, 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 je n'ai rien dit, je ne sais rien, je ne peux rien dire de plus. Mais c'est bien normal, monsieur le juge, n'est-ce pas, Sinclair ? Ah oui, tout ce qu'il y a de plus normal, voilà. Toutefois, il y a quelque chose que, je puis vous demander sans commettre d'indiscrétion, avez-vous lu l'article du matin ? Oui, bien sûr. Il est absurde, est-ce pas ? Absolument, non, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, mais voyons, mais pas le moins du monde. Mais comment, monsieur le juge, la chambre jaune n'a qu'une fenêtre munie de grilles, et dont les barreaux n'ont pas été décelés, une porte que l'on enfonce. Et malgré cela, on ne trouve pas d'assassin. Oui, ben oui, ben voilà, Sophie, qu'est-ce que vous le faites ? C'est comme ça, c'est comme ça, et c'est comme ça que se pose la question. Ah, malheureusement, elle est de retour. Asseyez-vous, asseyez-vous. Une petite question de plus. Mademoiselle Stangerson, portez bien ses cheveux en bandeau le soir du drame ? Ah non, monsieur Rouletabille, vous êtes dans l'erreur. Ah, comment ça ? Eh oui, pardonnez-moi d'intervenir, monsieur le juge, mais j'étais présent quand vous avez examiné la victime, et j'entends encore le légiste vous dire, c'est bien dommage que Mademoiselle Stangerson ait l'habitude de se coiffer les cheveux relevés sur le front. Si elle avait porté des bandeaux, le cou aurait été amorti. Oui, c'est malen, mon greffier. Il est merveilleux, non ? Il a une mémoire de l'effet. Oui, c'est parfaitement exact, en effet. Oui, j'ai trop d'une jambe, non ? Et la blessure à la gorge ? Ah, si l'assassin avait serré quelques secondes de plus, pffut, plus de Mademoiselle Stangerson. Monsieur le juge, je vous rends grâce, cette affaire apparaît de plus en plus inexplicable. Et, euh, combien y a-t-il d'ouverture au pavillon, je veux dire, porte et fenêtre ? Cinq, cinq. Dont la porte du vestibule, qui est la seule entrée du pavillon, et qui se trouve automatiquement fermée. Elle ne peut s'ouvrir que de l'intérieur ou de l'extérieur, que grâce à deux clés spéciales qui ne quittent jamais le père Jacques et le professeur Stangerson. Donc, restent quatre fenêtres. Ah, parfaitement déduit. Celle de la chambre jaune, les deux du laboratoire, et celle du vestibule qui, seule, donne sur le parc. Et c'est par cette fenêtre que l'assassin a quitté tout naturellement le pavillon. Et, euh, comment savez-vous ? Mais, voyons, c'est enfantin. Primo, la porte du vestibule est fermée, deuxiots, les fenêtres sont grillagées, troisiots, si j'ose dire. C'est forcément par ce chemin que l'assassin s'est enfui, c'est QFD. Ne me dites pas, monsieur le juge, que cette pensée ne vous était pas venue. Et, euh, ok, mais alors, c'est pas possible, bien sûr, c'est possible. Seulement, il y a deux choses que je sais, et que vous ne pouvez deviner. Cette fenêtre, la seule, un point possédé de ce lit de barreau, comprend par contre des volets de fers inviolables, indestructibles. Or, l'enquête a prouvé que ces volets étaient restés fermés de l'intérieur par le loquet. Et pourtant, nous avons la preuve que le meurtrier s'est en effet enfui par cette fenêtre. Et bien, c'est tout simplement prodigieux. Mais oui, mais oui. L'ennui, c'est de posséder les preuves et d'être incapable de les expliquer. Mais, comment l'assassin est-il sorti de la chambre jaune ? Comment a-t-il pu traverser forcément le laboratoire pour arriver au vestibule ? Et enfin, comment est-il sorti par une fenêtre dont les volets sont restés fermés de l'intérieur ? Voilà. Voilà, cher monsieur Roultabille, une affaire hallucinante. Belle, certes, belle, mais hallucinante. Et dont on ne pourra pas la solution de si tôt. Sauf, 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 si l'on admet que quelqu'un a fermé la fenêtre après le départ de l'assassin. Après la fuite du... Ah oui, évidemment, 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 j'y ai pensé, j'y ai pensé. Mais il faudrait admettre des complicités. Ah, si mademoiselle Stangerson pouvait parler, sortir de son combat. Et le grenier, monsieur le juge ? Ah, un bon point pour vous, monsieur Roultabille, j'avais oublié. Donc, six ouvertures. En effet, il y a une lucarne qui donne sur l'extérieur de la propriété. Ah ! Oui, mais elle est également garnie de barreaux. Ah ! Donc, pour vous résumer, l'assassin s'est enfui, sans que l'on sache comment, mais par la fenêtre du vestibule. En gros, c'est cela. Et tout le pauvre. Je suis tout à fait de cet avis, vous voyez-vous. C'est encore une chance. Bien sûr, je ne vous demande pas si vous avez trouvé des traces suspectes dans le grenier. Ah non, ça c'est inutile. Aucune trace. Ce qui revient à dire que ce n'est pas l'assassin qui a volé le revolver du père Jacques. Le père Jacques était avec le professeur, ce qu'il est innocente. Quant au revolver, on a trouvé deux balles dans la chambre jaune. L'une dans le mur et l'autre dans le plafond. Comment ? Dans le plafond ? Oui, dans le plafond. Parfait. Mais c'est curieux. Ah, c'est très curieux. Dans le plafond. Comme c'est curieux. Dans le plafond. Épinets sur ange. Trois minutes de l'arrêt. Pardon. Épinets sur ange. Votre valise. Trois minutes de l'arrêt. Voilà. Messieurs, nous voici rône. Croyez que j'ai été charbé de votre compagnie, mais le devoir m'appelle. Malène ? Je vous suis. Allons-y. Allons-y, pressons-nous, Saint-Clair. À bientôt, monsieur le juge. Épinets sur ange. Épinets sur ange. S'il vous plaît, monsieur, combien de temps faut-il pour se rendre au château du Glendier ? Ah, le château du Glendier ? Oh, ça dépend. Mais ça dépend de quoi ? Ben, ça dépend. Si vous êtes pressé, normalement, il faut bien compter aux bonheurs et demie. Parfait. Tenez, voici nos billets. Merci. Mon bon maître, nous allons faire une charbon de promenade, si vous le voulez bien. J'ai absolument besoin de marcher. Ben, oui, évidemment. Si vous avez envie de marcher, alors... Alors, mon petit Joseph, ça se débrouille ? Ah, mon ami, je vous trouve d'un optimisme délirant. Il n'y a rien de débrouillé pour l'instant. J'irai même plus loin. Tout me paraît plus embrouillé qu'avant. Heureusement, j'ai tout de même ma petite idée. Oh, roule ta bille sans une petite idée, ce serait tout à fait étonnant. Allez, racontez-moi ça. Désolé, mais je ne dois rien dire pour l'instant. Quoi ? Même à moi ? Oh, cachotis. Non, 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 ne croyez pas cela. Sement, je crains que mon idée ne soit... ne soit une question de vie ou de mort. Petit Jean-Joseph, vous m'aviez habitué à un humour moins macquant. Oui, pardonnez-moi, Saint-Claire, mais... Ce n'est pas une plaisanterie ? Non, pas le moins du monde. Mais qui serait un danger de mort ? Au moins deux personnes. Vous croyez à des complices ? Non. Bon, alors décidément, je ne vous suis plus du tout. Ah, mais ça n'a aucune importance, mon bon Saint-Claire. Enfin, convenez quand même que le juge de Marquet vous a rendu un fier service. Oui. Enfin, cela dit, vous avez mené l'interrogatoire, alors ça, c'est du grand temps. Ah, si, ah, si, ah, si. Je m'y connais un peu dans les envolées de Manchette. Là, vous avez fait ça dans le sobre, le quotidien, le vécu, ça, un grand morceau de comédie. Je ne suis pas mécontent. Et alors, vous avez appris beaucoup de choses ? Ben, oui, effectivement. Mon Dieu, pauvre femme. Ah, vous pensez à Mademoiselle Stangerson ? Oui. C'est à n'en pas douter un très grand et très noble caractère, tout à fait digne de compassion. Ah, vous la connaissez ? Je la connais, qui ça ? Ah, Mademoiselle Stangerson. Ah, Mademoiselle, non, pas du tout. Je ne la connais pas du tout, j'imagine. Alors, pourquoi dites-vous que c'est un grand caractère ? Parce qu'elle a soutenu en tête à l'assassin, parce qu'elle s'est défendue avec un grand courage et surtout... Oui, surtout ? À cause de la balle dans le plafond. Oh, le tabu, mon ami, pouvez-vous me dire pourquoi vous avez choisi deux heures de footing au lieu d'un fiacre confortable ? D'abord, par hygiène mentale. La marche aère l'esprit. Qu'est-ce que vous me racontez ? La stricte vérité, d'ailleurs, les avocats ne marchent pas assez. Toujours aimable. Et ensuite ? Ensuite, parce que je voulais que nous profétions de cette marche pour faire ensemble l'inventaire de la situation avant le crime. Avant ? Ben oui, il nous faut partir sur des bases solides. Pour l'inventaire après, il est préférable d'attendre d'être au glandier. Ordon, mon bon maître, puisque vous voulez absolument vous occuper de cette enquête avec moi... Quoi ? Qu'est-ce que vous dites que moi, c'est... Mais enfin, c'est tout... C'est la vérité, vous en mourrez d'envie. Et vous savez bien que vous êtes ma mascotte. Vous êtes mon docteur Watson. Non, mascotte, mascotte, mascotte. Enfin, je serais curieux de savoir où tout ça va nous mener. Oh, de toute évidence au glandier, mon cher. C'est bien pour ça que je veux vous apprendre qui sont les Stangerson. Les Stangerson ? Oui. Vous vous moquez de moi, Joseph. Enfin, voyons, je les connais aussi bien que vous. Nous nous sommes rencontrés à la réception de l'Elysée l'autre soir. Eh, Robert Darzac, le fiancé de Mathilde Stangerson est un de vos clients. Et voilà, comme tous les avocats, vous avez réponse à tout et vous ne prouvez rien. On se demande vraiment pourquoi vous m'avez demandé de venir. Vous voulez vraiment le savoir ? Ah oui, par exemple. Vous ne serez pas fâché ? Non. Là. Eh bien, j'ai horreur de marcher tout seul. Oh, Joseph ! Mais vous avez promis de ne pas vous fâcher. Allez, revenez. Et puis, j'ai besoin de vous. Vous connaissez Darzac et j'ai une documentation importante sur les Stangerson. Alors, nous deux, nous allons faire de l'excellent travail au grandier. Attendez. D'après moi, nous y sommes. Oh, c'est pas vrai. Cette bâtisse isolée en pleine forêt ? Oui, dominée par un donjon restaurée par Violet, le duc. Ça confirme assez bien mes renseignements. Tenez. Tenez, regardez la carte. Oui. Ici, à quelques centaines de mètres de la route. Oui, à Saint-Jean-Gièves-des-Bois, Mont-Léry, ah ben oui, Château-du-Glandier, XVIIe siècle, c'est bien ça. Eh ben, ça ne doit pas être facile à chauffer en plein hiver. Allez, en route. Et vive le sport. Oh, regardez qui vient. Monsieur de Marquet et son merveilleux greffier, la justice est en fiacre. C'est une forme de magistrature assise. Oui, cela dit, nous n'aurions pas mal fait d'en prendre un nous-mêmes. Non, monsieur, la justice suit son cours, l'information prend son temps, mais elle ne se prouve pas. Oh, monsieur le juge ! Eh ben, tout à l'heure, puisque vous ne voulez pas vous arrêter. Vous vouliez dire quelque chose, sans clair ? Oui, oui. On se demande vraiment pourquoi le professeur Stangerson et sa fille sont venus s'enfermer dans ce trou perdu. Enfin, Joseph, vous avouerez qu'une pareille bâtisse perdue au milieu de la forêt, c'est une invitation à tous les désagréments de la terre. Ils sont combien à vivre là-dedans ? Ben, en principe, ils sont cinq. Il y a le professeur, sa fille, le père Jacques, et puis les deux concierges. Et ils ont tous un logement à part ? Oui, mais Mlle Stangerson aussi, d'ailleurs, à sa résidence d'été, puisqu'elle coucha dans le pavillon du laboratoire à 300 m du château. C'est une bénédiction pour les voleurs, ça. Une fortune dans un château et un habitant par corps de bâtiment. À cet égard, l'affaire est simple. Oui, mais vous n'oubliez qu'un petit détail. Ah oui ? Ma foi, c'est bien possible, lequel ? C'est que jusqu'à preuve du contraire, rien n'a disparu du château du Glandier. Ça, je vous l'accorde. Et ils ont toujours habité comme ça ? Qui ça ? Ben, les Stangerson. Ah, les... Ben, mon cher maître, vous qui connaissez Robert Darzac, vous devriez le savoir. Oui, 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 oui. Je ne le sais pas. Alors, je vous le demande et vous seriez gentil de ne pas m'appeler sans arrêt mon cher maître, alors qu'effectivement, je devrais être au palais. Oh, allons, mon cher ami, vous n'allez pas vous fâcher, hein ? Le professeur Stangerson et sa fille habitent le Glandier depuis 15 ans. Et auparavant ? Auparavant, ils vivent en Amérique. Le professeur est américain par son père. Il est né de mère française. Ah, ben alors, il est américain ? Pas du tout. Ah, pas du tout. En dehors de l'exquise galanterie française dont il est vrai qu'elle se perd d'année en année, avez-vous déjà entendu parler de la galanterie américaine ? Ah, non, ça, j'avoue que ça m'a échappé. Mais c'est un tort. Pour épouser une française, le père du professeur Stangerson a adopté la nationalité de sa femme. Ah, nous allons, gagner un grand savant, mariage d'argent. Délicat poète. Vous avez vu, mademoiselle Stangerson ? Ben, comme vous, oui. Eh ben, séparait-il tout le portrait de sa grand-mère. Cette beauté vaut bien un passeport, sans doute. L'avocat, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Voilà. Bon, je vous écoute. Donc, le professeur Stangerson, français vivant en Amérique, y acquiert une très grande célébrité. Ah oui, sa fameuse étude de la matière fissible par bombardement électrique. C'est ça même. C'est un ouvrage passionnant et qui a déchaîné les protestations de tous les savants du monde. Vous connaissez bien sûr tous les procès qui ont fait suite à l'apparition du livre. Ah, mais Stangerson les a tous gagnés. Ou alors, disons qu'il en gagne beaucoup, les autres se sont soldés par des transactions amiables, mais enfin, tous lui ont rapporté beaucoup d'argent. Et ça, ça aide. Enfin, ça aidait. D'autant que Stangerson ne possédait aucune fortune personnelle. Il se considérait au service de l'humanité. Alors voyez-vous, l'argent des procès lui est apparu comme une fortune inespérée, lui assurant la tranquillité jusqu'à la fin de ses jours. Au satin du glandier. Oui, voilà. Et c'est à cette époque que le père et la fille sont rentrés en France et ont acheté le glandier et ils s'y sont installés. T'as, c'est quand même malheureux d'enfermer là-dedans une beauté de 20 ans qui a 35 ans est encore jeune fille et qui ne demandait qu'à s'épanouir. Oh, qui ne demandait qu'à s'épanouir. Oh, ce qui me déplaît, mon cher, c'est que vous vous exprimez toujours à la perfection. Ah, la faculté tout de même. Ça laisse des traces. Joseph, c'est du venin, ça. Non, c'est de l'humour. Ah bon. Bon, soyons sérieux, pour en revenir à Mathilde Stangerson, tout le monde l'a eu à l'époque et même par la suite. Exactement la même réaction que vous. Il ressort de toute cette histoire un égoïsme forcené de la part du père. Oui, on a dit ça aussi et puis on s'est aperçus que c'était Mathilde qui avait exigé d'abord l'achat du glandier. Malgré sa situation isolée ? À cause de sa situation isolée. Ah oui. Et elle a exigé ensuite de rester la principale collaboratrice de son père. Enfin, Joseph, elle ne sent pas. Elle ne voit personne. C'est pas naturel. Et elle est présente aux côtés de son père dans toutes les manifestations officielles. Comme la dernière fois à l'Elysée. Enfin, c'est étrange. Oui, et bien dommage. Je suis d'accord avec vous. Et alors, Robert Darzac ? Oh, c'est pas moi qui vais vous apprendre que Darzac a depuis 20 ans le bras droit de Stompgerson. Il collaborait déjà en Amérique avec le professeur. Bien sûr. Et de ce fait, il était absolument normal que Darzac finisse par tomber amoureux de la jolie Mathilde. Mais que voulez-vous ? On peut être de science. On n'en est pas moins homme. Et vous croyez qu'elle l'aime ? Ben, écoutez, Darzac n'a aucune position sociale, ne possède pas de fortune personnelle. Si Mathilde l'épouse, je ne vois vraiment pas d'autre raison que l'amour. Alors, pourquoi a-t-elle attendu 7 ans avant de se décider à sauter le pas ? Moi, je peux vous affirmer que depuis 7 ans, Darzac se consume d'amour pour elle. Oui, je le sais, je suis au courant et c'est même curieux, c'est très curieux car au fond, il est libre. Il est libre, ils travaillent ensemble sous la conduite d'Ostangerson, a priori. Mais je peux même ajouter que pendant 7 ans, Mathilde a refusé catégoriquement d'épouser Darzac. Robert n'a rien dans la hausse, un séducteur fouilleux, il s'est résigné. Et subitement, il y a quelques semaines, alors que plus personne n'y pensait, et surtout pas Darzac, fiançaille. Mathilde aurait donc fini par accepter par lassitude. Oui, mais voilà qui ne ressemble guère à l'image que je me fais d'elle. Et sinon, comment justice, comment expliquer ce brusque revirement ? Bon, dites-donc, vous croyez qu'on va finir par arriver au Glandier ? Mais bien sûr. Enfin, on voyait très bien le château tout à l'heure. C'est encore loin, ce truc ? Nous arrivons, nous arrivons. Et ne me dites pas que vous êtes fatigué à votre âge. À mon âge, à mon âge, vous en avez de bonnes, vous. Vous êtes encore presque un gamin, tandis que moi... Et vous, mon cher Sinclair, vous êtes dans la fleur de l'âge. Par parenthèse, vous voyez, pour ce qui est de la poésie du langage, ma fleur de l'âge, vous bien, votre qui ne demandait qu'à s'épanouir. Bon, allez, incident avec l'eau. Joseph. VVVI. Je pense subitement à quelque chose. Mais à quoi donc, mon cher ami ? Bien, quand Robert et Mathilde seront mariés, à votre avis, elle nous suivra à Paris pour vivre chez son mari ? Ça, alors, il me semble qu'il a été convenu que le couple viendrait s'installer au château du Glandier. C'est pas la place qui doit manquer, en effet. Darzac. Pauvre Darzac. Pauvre homme. D'abord amoureux béat. Ensuite amoureux éconduit. Et enfin amoureux récompensé. Et tout de suite sur les bords dangereux du veuvage. Ouais. Non, vraiment, tout ça, c'est bien étrange. Je pense sincèrement que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Dites-moi, Joseph, les Stangerson ont des voisins. Enfin, il y a quand même bien des gens qui habitent aux alentours du Glandier, non ? Je crains bien que non. Vous avez vu la carte comme moi. La situation du château est très nette et d'ici, on se rend bien compte qu'il n'y a aucune localité dans les parages. Il n'y a pas le moindre lieu dit. D'ailleurs, le château du Glandier était inhabité depuis très longtemps quand les Stangerson en rentrant d'Amérique l'ont acheté. En fait, il faut aller chercher le plus proche voisin sur la route de Corbeil. Bah, dis-donc, ça fait une trotte. Ben oui, je pense bien c'est l'auberge du donjon, là. Il faut compter également les deux ou trois maisons qui se trouvent à côté de l'auberge. C'est quand même incroyable. C'est pas un pareil désert alors qu'on est si près de Paris ? Ah oui, c'est un vrai désert. Ah, cette fois, on est arrivé. Oui. et plus j'y réfléchis et moins je trouve plausible une attaque par les malandres. Oui, ça je suis d'accord, l'hypothèse est absurde. Joseph, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes sombre, inquiet. C'est... c'est la crainte de découvrir quelque chose d'horrible. Oh, allons, 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 C'est la première fois que je vous vois comme ça. Saint-Clair. Oui. Je suis bien content de vous avoir près de moi. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, deuxième épisode avec Roultabille, Philippe Nicot, Saint-Clair, Philippe de Rez, Malène, Yves Pénaud, deux marquets, Roger Carrel et les voix de Michel Amiel et Georges Lucas. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrien, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibère. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Ces deux premiers épisodes du mystère de la chambre jaune ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 1er et 2 août 1983. Vous pourrez les réécouter en ligne durant mille jours ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Tiens, nous voilà maintenant qu'il court jusqu'à la grille du parc. Et il regarde encore dans le creux de sa main. Il doit chronométrer un certain trajet, ça c'est l'évidence même. Attention, venez s'inclairer, il nous a vus. Courons, sinon il va refermer la grille avant que nous ne soyons entrés. Monsieur Larsan, monsieur, monsieur Larsan, vous ne m'aviez pas reconnu. Ah, c'est vrai. Nous voudrions simplement savoir si monsieur Robert Darzac est au château en ce moment. Voici d'ailleurs un de ses amis qui m'accompagne. Permettez-moi de vous présenter, maître Sinclair du barreau de Paris, Sinclair le grand Frédéric Larsan. Monsieur, je suis ravi. Moi aussi, maître, les amis de Roule-Tavis sont toujours les bienvenus. Que puis-je faire pour vous ? Vous êtes très aimable. Mon ami souhaitait seulement pouvoir parler quelques instants avec Robert Darzac. Savez-vous s'il est là ? Ah, aucune idée, mon jeune ami, je ne l'ai pas vu. Ah, c'est ennuyeux, ça, c'est ennuyeux. Je suis désolé. Dites-moi, 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 monsieur Larsan, un petit renseignement. C'est bien la maison des gardiens qui est là ? Oui, en effet. Bon, alors ces braves gens vont sûrement pouvoir nous renseigner. Ah, ça m'étonnerait beaucoup, mon cher Roule-Tavis. Alors, donc, pourquoi ? Parce qu'ils ont été arrêtés il y a une demi-heure. Comment ? On a arrêté les gardiens, c'est ridicule. Ce sont tous les assassins. Ah, ce n'est pas à vous que j'apprendrai, mon cher maître, que si l'on ne peut pas arrêter l'assassin, on peut toujours s'offrir le luxe de lui trouver des complices. Mais c'est quand même pas vous qui les avez fait arrêter. Ah, Dieu, non ! Par exemple. Et je ne l'ai pas fait pour une raison bien simple. Je suis à peu près sûr qu'ils ne sont absolument pour rien dans cette triste affaire. Et ensuite ? Et ensuite, parce que... Ensuite, rien. Ah, si. Ensuite, cher M. Larson, ensuite, il n'y a pas de complices. Qu'est-ce que vous dites ? Mais comment savez-vous ? Ah, le cher petit Roule-Tavis a donc une idée sur l'affaire. Oh, une idée, une idée, c'est beaucoup dire. Et, comble d'ironie, vous n'étiez pas présent, vous n'avez rien vu et vous n'avez jamais mis les pieds dans le château. Non, mais j'y entrerai. Oh ! Présomptueux ! La consigne est formelle. J'y entrerai si... si vous me faites rencontrer M. Darzac. Mais je ne peux pas. Non, non, je n'ai pas le droit. Oh, je vous en prie. Allez, ne voyez pas insensible. Laissez pas cette grille fermée, c'est trop affreux. Et puis nous sommes de si vieux amis, M. Larson. Allons, un bon moment. Non, non, Joseph, je ne peux pas. Laissez-vous attendre. Souvenez-vous du bel article que j'ai fait sur vous pour l'affaire des lingots d'or. J'ai une excellente mémoire, mais je vous assure que cela n'aurait rien à voir. Un petit mot, un petit mot, un petit mot. Un d'art ça pour son amie et moi. S'il vous plaît, juste un petit mot. Mon pauvre ami. Vous avez l'air d'avoir sacrément envie d'entrer. Ah, c'est très sérieux. Non, je vous en prie, donnez-moi les clés. Non, 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 Rultaby, vous me connaissez. Si c'était à mon pouvoir, je vous rendrais bien volontiers ce service. Mais non, la consigne est formelle. D'ailleurs, je vais rendre immédiatement ses clés. Non, non, vraiment. Attendez, attendez, attendez. Regardez, on dirait le cabriolet du juge d'instruction. Comment il avait déjà fini ? Rultaby, vous avez une chance inouïe. Vous vouliez parler à Robert Darzac et justement, le voilà. Osana. Bonjour, monsieur Larson. Bonjour. Voudriez-vous m'ouvrir la grille, s'il vous plaît ? Il faut absolument que j'aille prendre le train pour Paris. Tout de suite, voilà. Saint-Claire, montrez-vous, c'est urgent, vite. Merci. Allons, cochez, faites, je suis en retard. Mais, qu'est-ce que... Arrête de coucher ! Je ne me trompe pas, j'avais bien vu, mon cher Sinclair. Ah, mon cher Darzac. Vous êtes au courant, n'est-ce pas ? C'est abominable. Ah, oui. Et comment va Mathilde ? Mieux, c'est sûr, mais peut-être arrivera-t-on à la sauver. Quel choc. Ah, mon pauvre ami. Monsieur Darzac, vous êtes pressé et moi, j'ai une chose de la plus haute importance à vous dire. Pardonnez-moi, mais nous ne nous connaissons pas et je... Hein ? Qui est-ce ? Je vais vous présenter. Vous n'avez plus besoin de moi, monsieur Darzac ? Non, non. Merci encore, monsieur Darzac. Avez-vous une clé de la grille ou voulez-vous que je vous laisse la mienne ? J'ai ce qu'il faut, merci. Je fermerai en partant. À tout à l'heure. Messieurs, à vous revoir. Bien, Sinclair, je vous en prie, faites vite. Je dois prendre un train. Eh bien, voilà, je me suis permis de venir jusqu'ici avec mon ami Joseph Roultabille, car c'est le meilleur journaliste que je connais. Comment un journaliste ? Mais oui. Vous venez au Glandier accompagné d'un journaliste ? Ah, vraiment, Sinclair, vous m'étonnez. La plus élémentaire d'essence. Mais... Bon, messieurs, j'ai 20 minutes pour attraper mon train à Epinèves. Veuillez m'excuser. Tu, humez-le, et donc ! Stop ! C'est impossible, monsieur Darzac. C'est impossible. Sage, mon garçon, là, sage... Lâchez immédiatement l'abri de mon cheval, monsieur. Sage. Cochez à la gare. Mais, messieurs, c'est le jeune homme qui tient le mort, là. Donnez-moi trois secondes. Donnez-moi trois secondes, ensuite vous partirez. Mais c'est insupportable, enfin, monsieur, que voulez-vous ? Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Comment ? Qu'avez-vous dit ? Non, attendez. Allons, voyons, ce n'est pas possible. Enfin, voyons, monsieur. Oh, non, 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 ce n'est pas vrai. Je pense que nous devrions rentrer au château, monsieur Darzac. Voulez-vous ? Oui. Oui, oui, c'est ça. C'est cela. Rentrons au château. Nous serons mieux pour parler. Venez, Sinclair. Oui. Enfin, Joseph, expliquez-moi. J'ai l'air complètement idiot. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là ? Le presbytère a perdu... Ah, cette phrase... Darzac, Darzac, mon cher, voulez-vous mon bras ? Vous avez l'air tellement fatigué ? Non, non, merci, Sinclair, merci, non. Enfin, si je peux faire quelque chose pour vous, comment puis-je vous aider ? Enfin, disposez de moi. Et puis, qu'est-ce qui va arriver avec cette... Et puis, cette phrase aussi, le presbytère... Ah, taisez-vous, taisez-vous. Ne dites plus rien. Bien, je vous précède. Joseph, je suis de bonne composition, je suis d'un caractère égal. Bon, vous avez voulu que je vienne au Glandier, j'y suis. Vous vouliez parler à Robert Danzac, je vous ai présenté. Eh, ben, c'est parfait, merci, mon bon Sinclair. Ben oui, seulement si... Si vous devez me fâcher avec tous mes clients... Oh, voilà une idée, allons. Ben, vous en avez de bonnes, vous. Allons, allons. Mais regardez-le, mon ami. Regardez Darzac. Moi, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais enfin, on dirait un zombie. Il marche comme un automate, il a l'air d'un fou, égaré. On vous exagère, s'il vous plaît. Mais pas du tout. Enfin, voilà un homme qui partait prendre son train. Bon, d'accord. Il était pressé, mais enfin, en dehors de ça, il n'avait rien de surnaturel. Bon, nous l'abordons. Vous lui dites je ne sais trop quoi, ou les questions d'un curé qui a gardé son jardin plein de charme. Enfin, bref, une histoire vraiment sans queue ni tête. Et voilà le travail. Voilà le résultat. L'homme, il vide, il marche en titubant. Il a oublié son train, son travail, ses démarches. Et il nous ramène au château. Sinclair, tout ça est exact. Ah oui ? Manifestement décousu, mais parfaitement exact. Et alors, vous pourriez au moins m'expliquer tout ce que cela veut dire. Mais j'ai horreur de passer pour un imbécile, moi. Si vous faites preuve d'un minimum de patience, vous le saurez, je m'y engage. Oui, mais en fait, il fait... Tenez, le donjon. Ah, on le voit bien d'ici. Ah oui ? Mais pourquoi les deux gendarmes à la porte ? Ah oui, c'est bizarre. Monsieur Darzac, pourquoi ces deux gendarmes à la porte ? C'est là que les gardiens sont enfermés. Ah, les concierges, c'est vrai. Auriez-vous l'amabilité de me rappeler leur nom ? Bernier. C'est ça, Bernier. Oui, ça peut bien vous faire de connaître le nom des gardiens, vous ? Ah, ça, mon bon maître. Ah, non, alors là, cessez de m'appeler mon bon maître. Ah, tout de suite. Décidément, j'ai horreur de cet endroit. Non, mais franchement, regardez-moi ce château. Oh, le jour où on a distribué le mauvais goût, l'architecte a bénéficié d'une ration supplémentaire. Dieu que tout cela est laid. Oh, la, la. Louis XIV et Viole et le Duc, je vais vous dire, ce n'est plus un mariage, c'est une mésalliance. C'est un peu comme si j'épousais ma bonne. Oh, c'est clair. Un, Clara et Charmante. Deux, il s'agit d'une enquête criminelle et pas d'une visite de musée. Il y a eu crime, tentative de crime. Et nous arrivons sur les lieux. Je suis à vous, monsieur d'Arzac. Tout de suite. Entrons. Merci. Nous vous suivons. Par ici. Saint-Clair, refermez la porte, soyez gentil. Bon, maintenant, parlez, je vous prie. Que me voulez-vous ? Vous serrez la main. Oh, vous perdez la tête, jeune homme. Mais, Joseph... Je ne pensais pas qu'une chose aussi naturelle puisse vous mettre dans une telle fureur. J'ai dit simplement, monsieur, que je souhaitais vous serrer la main. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Vous êtes l'ami de maître Saint-Clair. Non, d'Arzac, je suis désolé. Et j'ai de la gratitude d'envers maître Saint-Clair. Oh, ben, je vous embrouille dans le porte, soeur. Je ne vois donc pas pourquoi, monsieur Roultavi, je vous refuserai la main. Oui. Mon premier mouvement était un mouvement de nervosité. Je regrette, monsieur Darzac. J'ai vécu quelques années en Russie. J'ai gardé l'habitude de ne jamais serrer la main à quelqu'un de Ganté. Fût-il un ami ? Ah, monsieur, vous m'outragez. Le jour, c'est fini, c'est pitrerie, oui. Saint-Clair, ce que votre ami veut dire, c'est que l'assassin de Mathilde Stangerson a laissé une trace de main ensanglantée sur le mur de la chambre jaune. Alors, vous savez, ce n'est pas vrai, ce rêve. Vous n'allez tout de même pas supposer que Robert Darzac... C'est bien cela, n'est-ce pas, monsieur Roultavi. Bon, enfin, c'est fou, c'est stupide, c'est impossible. Je vous assure que jamais Roultavi n'a pensé une seconde. Enfin, Joseph dit-lui que... Hum ? Ben, vous voyez bien. Qu'à cela ne tienne, monsieur. Voici mes mains. Sangre. Êtes-vous satisfait ? Pas vraiment. Comment ? Euh, voilà. Pas de cicatrices. Cela vous suffit-il ? Non. Oh, Joseph ! Voulez-vous nous laisser, Sinclair ? Mais il faut... S'il vous plaît, quelques instants. Bon, bon, ben c'est parfait, d'accord. Mais permettez-moi de vous dire que je suis... Hein ? Vous outre-passez les bornes de la bien-séance. Voilà, tout à l'heure, Sinclair. Ne nous faites pas perdre de temps. Je suis le sonné d'Arzac. Mais Roultavi est complètement fou. Le presbytère n'a rien perdu. Le presbytère... Le presbytère... Le presbytère... Je me fous du presbytère. Ce qu'il a perdu, ou ce qu'il n'a pas perdu, c'est le cadet de mes sourciles. Demande de me fâcher avec d'Arzac, c'est idiot. Ça, c'est idiot. Et surtout à cause de Joseph. Ah, non. Non, ça, je ne suis pas content. Pas content du tout. Sinclair. Ah oui, je me suis... Fâché. Moi, fâché ? Ah, pas une seconde. Si, si, je suis furieux. Ah, c'est bien ce que je me disais. Mais M. Robert d'Arzac avait l'impression que quelque chose vous avait contrarié. Quelque chose ? Ben, vous en avez de bonnes. Vous voyez, M. d'Arzac, ce que je vous disais ? Je connais bien Sinclair, c'est pas un homme à être contrarié pour un oui ou pour un non. Bon, enfin, voyons Joseph. Venez, venez, mon ami. M. d'Arzac va nous conduire à la chambre jaune et vous ne me quittez plus, c'est promis, hein ? Qu'est-ce que j'en fais ? Démant. Voilà. Là, nous vous suivons, M. d'Arzac. Eh bien, par ici. Je vous garde toute la journée, Sinclair. Nous déjeunons ensemble dans le pays. S'il vous plaît, faites-moi la joie de prendre un repas en ma compagnie. Ah, c'est infiniment courtois de votre part. Mais, euh... Mais ? Nous étions déjà convenus de déjeuner à l'auberge du donjon, figurez-vous. Au donjon ? Au donjon. C'est ridicule. Le donjon ? Ben oui, vous allez manger n'importe quoi. Vous n'y trouverez rien. C'est très mauvais. Le donjon ? Non, oui. Croyez-moi, une réputation comme la leur, ça ne se fait pas en une semaine. Vous êtes sûr ? Moi, je suis à peu près certain d'y trouver quelque chose, figurez-vous. Ben disons que nous reviendrons ici après le déjeuner pour travailler, hein ? Et je ferai mon article. Mais il paraîtra demain à l'époque. En effet, vous me rendrez bien le service de le porter aux marmes ? Ah ben oui, et vous ? Comment moi ? Ben moi, je reste ici. Ah ben, vous ne rentrez pas avec moi à Paris ? Ah non, pas du tout, je couche au glandier. Ah oui, vous couchez au... C'est sérieux ? Mais oui, monsieur Darzac a bien voulu m'offrir l'hospitalité. Quoi ? En son nom et en celui de monsieur Stangerson, n'est-ce pas, monsieur Darzac ? Mais c'est parfaitement exact, oui. Ah ben, dans ce cas, alors, je n'ai plus rien à dire, oui. Écoutez. Monsieur Darzac. Ce bruit. Ce sont les concierges, n'est-ce pas ? Oui, oui. Savez-vous pourquoi on les a arrêtés ? C'est sans doute ma faute. Vous voyez d'ici leur pavillon ? Oui, parfaitement. Bon, ben, sans réfléchir. Donnez-moi la distance de la maison des gardiens au pavillon. Ah, ça se mesure, mais je dirais... 200 mètres. En effet. Et j'ai dit au juge, hier, que je trouvais curieux que les concierges aient pu entendre les coups de feu se vêtir, courir de leur loge au pavillon, et ce, en deux minutes. Car il ne s'est pas écoulé plus de deux minutes entre les coups de feu et le moment où le père Jacques les a rencontrés. Oui. Évidemment, évidemment, c'est pas très clair. Non. Vous dites qu'ils étaient habillés. Oui, mais c'est ça qui est incompréhensible. Entièrement, solidement et chaudement habillés. Elle en sabots, lui, avec de grosses chaussures lacées. Mais dites-moi, peut-être n'étaient-ils pas encore couchés ? Ils ont déclaré s'être couchés à neuf heures, comme tous les soirs. Et ils n'ont donné aucune explication. Et par ailleurs, M. de Marquet a fait tirer tout à l'heure deux balles de revolver dans la chambre jaune. Portes et fenêtres fermées. Nous étions avec lui dans le pavillon des Berniers. Et vous n'avez rien entendu ? Rien. Pas le plus petit bruit. Donc ces gens-là ont menti. Ils devaient être près du laboratoire, habillés, prêts. Mais prêts à quoi ? C'est ce que je ne sais pas. Des complices ? Non, 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 certainement pas. Je pense que s'ils avaient été complices, ils seraient au contraire arrivés débraillés et soufflés. Ou ils ne seraient pas venus du tout. Mais pourtant... Quand on se jette dans les bras de la justice, avec surtout toutes les apparences contre soi, c'est qu'on n'est pas complices. C'est bien votre avis, mon cher maître. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la plupart des cas, on est bien obligés de constater... Vous voyez, d'ailleurs, je l'avais dit, je n'arrive pas à croire aux complices dans cette affaire. Alors, pourquoi étaient-ils dehors à minuit ? Qu'ils le disent. Cher monsieur, que des Berniers est un intérêt à se taire, c'est sûr. Je voudrais même bien savoir lequel. Tout est tellement important en ce qui concerne cette nuit-là. Le voici donc devant le laboratoire. Et franchement, l'endroit est sinistre. Tous ces vieux chênes noires, ces feuilles mortes. Oui. Mathilde aimait beaucoup cet endroit, l'été. Cette année, elle s'y est attardée. Plus que les autres années ? Je ne m'en rends pas compte. Elle et son père avaient un travail à finir. Oui, et elle préférait être sur place, c'est bien normal d'ailleurs. D'ailleurs, dites-donc, l'autre côté du pavillon doit être plus agréable. Ici, nous sommes, si je me trompe, au nord. Oui, oui, c'est exact. L'autre face est ensoleillée et donne sur la campagne extérieure. Bien. Bon, si vous voulez bien me suivre... Je vais arrêter une lampe, attendez, il fait très sombre. Voilà. Voulez-vous sortir le plan, Saint-Claire ? C'est le plan qui a été publié par le matin. Nous allons vérifier ensemble, si vous le voulez bien. Vous en paie. Voilà la lampe qui fonctionne. Bon, alors, le vestibule. Oui, c'est ça. La porte d'entrée mouvrant au nord par trois marches. Je vais vous mettre là. À gauche, une fenêtre grillagée. Il y a les grillagées ? Non, non. Non, non. Vous voulez vous mettre... Attendez, vous, vous m'occuerez par ici face à la porte d'entrée. Alors, on a un escalier et une porte. L'escalier est conduit au grenier, c'est bien ça ? Oui. Et la porte ? Euh, toilette. Voyons un peu. Toilette WC. Bien. Alors, là-bas, la porte du laboratoire, sans doute. Oui, c'est bien ça. Alors, ici, laboratoire, deux portes et deux fenêtres. C'est ça, deux fenêtres, une au sud, une à l'ouest, et toutes les deux sur le fossé. Et elles sont également grillagées. Vous avez aussi la grande cheminée, là. C'est celle qu'utilise le professeur pour certaines expériences. Oui, oui, c'est ça. Bon, les portes, on ne revient pas sur ce que nous avons dit. Pas de porte extérieure, d'accord. On ne peut accéder au laboratoire que par la porte du vestibule. Donc, ici, cette porte-là, c'est celle de la chambre jaune, oui. On n'y accède que par le laboratoire. Nous voici dans la chambre jaune. Alors, une seule fenêtre, une seule porte, la fenêtre est grillagée et donne au sud sur le fossé. La porte, elle, ouvre sur le laboratoire. Aucune autre issue. Voilà, vous avez tout vu. C'est exact, nous avons tout vu, mais nous n'avons peut-être pas encore tout regardé. Oh, le moment est peut-être mal choisi pour faire de l'esprit, Joseph, quand même. Mais je ne faisais pas d'esprit, Saint-Claire. J'ai bien l'intention de regarder et dans le détail. Je veux que rien ne m'échappe. Mais tout a déjà été examiné. Justement, ça devient beaucoup plus intéressant. Monsieur Darzac, puis-je vous poser une question, une seule ? Je vous en prie. Quel est, à votre avis, le mobile du crime ? Pour moi, monsieur, il ne saurait y avoir, hélas, aucun doute. C'était Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Reines. Aujourd'hui, troisième épisode, avec Roule-Tabille, Philippe Nicot, Saint-Claire, Philippe de Reines, Darzac, Michel Rulle, Larsan, François Mestre, Le cocher, Gaëtan Jarre. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrien, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibère. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Reines. Avec Philippe Nicot, dans le rôle de Roule-Tabille. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Monsieur Darzac, puis-je vous demander quel est votre avis sur cette affaire ? Hélas, pour moi, le crime ne fait aucun doute. Ah, le crime, expliquez-vous. Les traces de doigts, les écorchures profondes sur le cou et la poitrine de Mathilde. C'est un affreux attentat. Un crime crapuleux. Oh, j'en ai bien peur, maître. Les experts médicaux affirment que les traces laissées sur Mathilde ont été faites par une seule et même main. Cette main dont l'empreinte ensanglantée reste là, sur le mur. Une main énorme, monsieur Roule-Tabille. Vous voyez qu'il ne tiendrait certainement pas dans mon gant. Donc, pour vous, cette empreinte sanglante ne peut être en aucune façon l'empreinte de la main de Mathilde. Pourtant, en s'effondrant, elle aurait pu essayer de se retenir au mur et laisser traîner sa main. Je reconnais la valeur de l'argument, maître, mais quand nous avons relevé Mathilde, il n'y avait pas une goutte de sang sur ses mains. En ce cas, c'est elle qui a tiré avec le revolver du Père Jacques ? C'est plus que probable, oui. Et vous n'avez aucun soupçon ? Non, non. Il faut vous dire, mon bon maître, que monsieur de Marquet nous a fait des cachoteries. Ah bon ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? En fait, l'instruction de l'affaire est bien plus avancée qu'il nous l'a fait croire. Eh oui. Nous vous écoutons. Nous savons de façon certaine au moins deux choses de plus depuis que nous sommes ici. D'abord, nous avons la certitude que Mlle Stangerson s'est bien servie du revolver du Père Jacques pour se défendre. Oui, mais ça, vous l'aviez déjà déduit, mon cher Roultabille. C'est vrai, mais ce que nous n'avions pas trouvé, car le secret a été bien gardé, c'est la nature de l'arme qui a servi à frapper Mlle Stangerson. Un marteau. Un os de mouton. Quoi ? Un os de mouton. L'os de mouton est l'arme habituelle de la pègre. Monsieur Roultabille a raison. Un os de mouton énorme qu'on a retrouvé au pied du lit en corps rouge de sang. Le sang de Mathilde. Oh, c'est abominable. Quelle horreur. Et puis, pourquoi tout ce mystère autour d'un os de mouton après toute cette arme-là ou une autre ? Aller d'en savoir ce qui peut se passer dans une cervelle de juges d'instruction. En tout cas, ceux qui opèrent avec ce genre d'armes sont quand même de moins en moins nombreux à notre époque, heureusement. Mais peut-être le subtil M. de Marquet pense-t-il en s'entourant de mystères et de silences pouvoir faire une enquête discrète dans le milieu. Et qu'a-t-on fait de l'arme ? Eh bien, M. de Marquet a fait porter l'os au laboratoire municipal de Paris. D'après une de ses réflexions, il croit qu'il s'agit d'un vieil os qui a déjà dû servir à quelques crimes. On devrait avoir beaucoup plus de moutons dans la police. Oh, j'ose-je. Un os de mouton. Excusez-moi, mais c'est une arme terrible, mon cher, et qui ne doit rien qu'à la nature. Bien en main, enfin, je veux dire, dans la main d'un assassin exercé, c'est une arme terrible, plus sûre et plus efficace qu'un marteau. Mais il a raison. L'os a violemment frappé le front de Matide. La blessure a la forme exacte de l'articulation de l'os. Mais c'est un miracle que Mlle Stangerson... Soit encore en vie, sûrement. Oui. Pour moi, elle a dû tirer et blesser l'assassin à la main pendant qu'il s'apprêtait à la frapper. La douleur lui a fait lâcher l'os et il s'est enfui. L'arme est donc arrivée sur Mlle Stangerson avec une force suffisante pour l'assommer, mais, Dieu merci, insuffisante pour la tuer. Oui, mais je croyais qu'il y avait eu deux ou de revolver. Mais deux coups, en effet. tout donne à penser que c'est avec la seconde balle que Mathilde a blessé son agresseur. Si elle avait pu l'atteindre avec la première, elle aurait sans doute échappé à l'os de mouton. Et elle a sans doute saisi le revolver avec un tendre retard. Le premier coup a dévié dans la lutte et la balle s'est logée dans le plafond, vous voyez, ici. Ah oui. Pauvre femme. Et alors, elle a tiré le second coup. Le misérable avait déjà tenté de l'étrangler, elle devait être à bonne force. Eh ben, il y a plein de choses. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Eh ben, père Jacques... Ah, c'est donc vous, monsieur Darzac ? Ah ben, j'aime mieux ça. J'ai vu la porte ouverte, n'est-ce pas, alors, dame, je me demandais forcément... Ce sont des amis, père Jacques. Je sais aussi que la consigne est formelle. C'est que si on se met à entrer et sortir de cet endroit comme d'un moulin, le de Marquet puis toute la police, ils auraient vite fait de nous taper sur les doigts. Mais vous avez tout à fait raison, père Jacques. Mais pour vous, c'est pas pareil, monsieur Darzac. Faut pas confondre. Il y a consigne et consigne. Remarquez, je me demande bien pourquoi je dois empêcher tout le monde d'entrer. Ils ont vu tout ce qu'il y avait à voir, ces messieurs de la justice. En long, en large, en travers. Ils ont fait des dessins, des croix, ils ont pris des mesures. Ouh, ah, pour ça, ils sont pas fainéants. Mais alors dire comment l'assassin est reparti, ça, ils savent pas. En dehors de ça, vous pouvez leur poser n'importe quelle question. Et moi, est-ce que je peux vous en poser une ? Vous êtes aussi de la police. Oh, vous êtes bien jeune. Monsieur Rouletabille est venu nous aider, père Jacques. C'est un grand criminologue. Vous pouvez lui répondre sans craindre quoi que ce soit. Ah, ben alors, si c'est un grand, comme vous dites, eh ben, allez-y, jeune homme, si je peux répondre. Écoutez-moi, le soir de la tentative de meurtre, votre maîtresse portait-elle ses cheveux en bandeau ? Vous voyez ce que je veux dire ? Les cheveux en bandeau sur le front ? Alors là, je suis formel, mon jeune monsieur. Mademoiselle avait ses beaux cheveux relevés, comme tous les jours. Ah, vous êtes sûr ? Ah ben, d'autant plus qu'elle les ait jamais portés autrement. Toujours relevés sur le front. Oh, monsieur, un front beau comme celui d'un enfant rond, bien lisse. Une vraie merveille. Elle aurait caché ça derrière des bandeaux à Londres. Ça aurait pas été sensé. Bien, je vous remercie. n'en parlons plus. Ah, dites-moi, cette porte-là, elle ne reste pas ouverte toute seule ? Non, elle se referme avec un système automatique. Oui, il faut une clé pour l'ouvrir. À l'autre soir, bien sûr, il a fallu la défoncer. Bon, alors, jetez un coup d'œil au vestibule. Alors, voyons un peu. Voilà la fenêtre par laquelle l'assassin s'est enfui. Ouais, ça, qui disent, qui disent. Allez-y voir, vous. Mais, Jacques, c'est pourtant ce qui ressent de l'ordre. je suis désolé de vous couper la parole. Mais, si ce foutu bondi s'était sauvé par ici, le professeur Sanchez-en et moi, on l'aurait bien vu. À quoi, on est quand même pauvre. Les derniers, c'est tout pareil. Ils seront poisons maintenant. Faut vous demander un peu. À ce moment-là, pourquoi donc que j'y suis pas moi, hein ? À cause du revolver ? Dites-moi, les volets, là, ils étaient fermés à l'ordre du crime ? Ils étaient fermés au loquet de fer, en dedans. Moi, je suis bien certain que le sassin n'est pas passé au travers. Quoi, c'est pas sérieux ? Ah, mais pourtant, il y a des taches de sang. Ah, ça, oui, pour des taches de sang, il y a des taches de sang. Tiens, tenez, prochez-vous. Tiens, regardez sur la pierre, dehors. Ah, donc, c'est une preuve ? Une preuve de quoi ? Expliquez-vous. Il faudrait d'abord savoir et être certain que c'est bien du sang d'homme. Et si c'est pas du sang d'homme, qu'est-ce que c'est, à votre avis ? Ah, ben, et ce que c'est, moi ? Oh, ça m'étonnerait bien que vous trouviez quelque chose en vous mettant un casse-pot par terre. Vous avez une idée, monsieur Oultaville ? Non, aucune. Je ne fais que regarder. Je regarde et après, je pense. C'est l'avantage de ma mauvaise méthode sur celle de ce cher juge d'instruction l'ineffable de Marquette. Enfin, je peux quand même vous dire que vous ne trouverez rien. Enfin, c'est donc, ils ont regardé, ils n'ont rien trouvé. Et croyez-moi, ils ont tout examiné à plusieurs. Laissez, père Jacques, laissez faire, monsieur Oultaville. Enfin, voyons, monsieur Dazac, qu'est-ce que vous voulez aller trouver sans des carreaux noirs et blancs ? Autant qu'on m'a interdit de les laver. Regardez-moi ça, si c'est sale, c'est décourage. Père Jacques, on peut passer dix fois devant un indice qui vous crève les yeux et pourtant, on ne le voit pas. Enfin, en tout cas, jeune homme, dites-vous bien que le jour du... le jour du crime, j'avais lavé un grand dos, moi, père Jacques. Et si l'assassin était passé de par là, on l'aurait bien vu. Après, il a laissé la marque de ses godesses dans la chambre de mademoiselle. Père Jacques, je vais poser une question, il ne faut pas vous tromper. Dites-moi quand vous avez lavé ces dalles pour la dernière fois. Eh bien, je viens de vous le dire. Dites-moi, il n'est pas un peu sauf, votre ami. Ah, non, pas le moins du monde. C'était dans la journée du crime. Oui, oui, je sais, je sais, vous l'avez dit. J'ai très bien entendu, je vous demande, l'heure précise. Ah, l'heure précise, l'heure précise, moi, je dirais sur le coup de 5h, 5h30. Mademoiselle Mathilde est le professeur au dîner ce soir-là dans le laboratoire. Ils étaient allés faire un petit tour de promenade avant le dîner et j'en ai profité pour la vue des carreaux. Et qui a observé les traces de pas après le crime ? Le juge de Marquet, le lendemain matin. Le laboratoire à le vestibule était propre comme un soutreux neuf. Et pour ce qui a des traces par terre, c'est comme qu'il dirait de l'encre sur du papier blanc. Croyez-moi, s'il était passé par là, ce voyou, ce serait vu comme un nez au milieu de la figure. Toutefois, père Jacques, vous ne pouvez nier qu'il y a des traces de pas dehors sous la fenêtre et dans le chemin. Oui, j'en conviens, j'en conviens. Mais vous niez l'évidence, ça va. Mais non, je nis rien du tout. L'assassin était dans la chambre jaune. C'est bien ça. Eh bien, alors il a fait un trou dans le toit. Bon, il s'est laissé glisser le long des tuiles jusqu'à la fenêtre du vestibule en se laissant tomber. Eh bien, si ça vous arrange, moi je vois bien. Seulement, il n'y a pas de trou dans le plafond de la chambre jaune et ni dans mon grenier. Alors, il faut trouver autre chose. Alors, monsieur, ne perdez pas votre temps. Je peux résumer la situation. On ne sait rien, on ne comprend rien et on n'en saura jamais davantage. C'est un mystère du diable. Le seul point sur lequel vous ayez raison, père Jacques, c'est qu'il s'agit bien d'un mystère, seulement voilà, il n'y a pas de mystère sans clé. Bon, alors là, je suis sûr que vous ne trouverez rien dans les toilettes. Une petite seconde tout de même, messieurs. Vous voyez quelque chose ? Vous êtes ? Soyez gentil, passez-moi dans une allumette. voilà. Merci. Eh bien ? Ah, rien de très important. Une goutte de sang. Vous avez trouvé une goutte de sang dans les toilettes. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Dites-moi, père Jacques, quand vous avez lavé ce laboratoire et le vestibule, est-ce que la fenêtre du vestibule était ouverte ? Je venais de l'ouvrir. Ah oui ? Ah, madame, j'avais allumé du charbon de bois pour le professeur. Oui, sur ce fourneau. Eh bien, c'est ça, oui. Comme je m'étais servi de vieux journaux, ça fumait, enfin, Dieu, voilà, c'était quelque chose. Oui, alors si bien que vous avez ouvert les fenêtres du vestibule et de ce laboratoire pour faire un courant d'air. Eh bien, c'est exactement ça. Et après, j'ai fermé celle du laboratoire et laissé ouverte celle du vestibule. Je suis sorti pour aller chercher une serpillère au château. Je suis revenu. Eh bien, c'est comme j'ai dit, il devait être 5h, 5h30 et je me suis mis à laver les dalles. Et vous n'avez pas refermé la fenêtre en partant ? Non. Et quand vous êtes revenu ? Ah, elle était fermée. Ah, et le professeur et sa fille ? Ils étaient déjà en train de travailler. Ici, dans le laboratoire ? Oui, ici, oui. Vous êtes resté tout le temps au pavillon ? Oui. Le professeur et sa fille ont travaillé jusqu'à minuit. Et je me souviens qu'au moment où minuit sonnait, mademoiselle a souhaité une bonne nuit à son père et elle l'a embrassée. Est-ce qu'elle vous a parlé ? Oui, elle m'a dit bonsoir comme au professeur. Bon, et ensuite ? Elle est entrée dans la chambre jaune et on l'a entendu s'enfermer à clé. Et le professeur Slangerson ? Oh, il n'a pas seulement levé le nez de ses expériences. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le cri de la bête du bon Dieu et je me suis demandé si elle allait nous laisser une seule fois dormir tranquille. Oui, il faut vous dire que jusqu'à la fin du mois d'octobre, j'habite dans le grenier au-dessus de la chambre jaune. C'est une idée de mademoiselle de passer la bonne saison dans le pavillon. Et il y avait... Oh, madame, elle retourne au château vu que dans la chambre jaune, il y a un point de cheminée. On ne peut pas chauffer. Oui. Allez-y, continuez, père Jacques. On a dû rester une bonne demi-heure. Oui, le professeur et moi, lui, il y a travaillé, moi, il y a regardé. On ne parlait pas, on ne bougeait pas. Eh bien, si ça se trouve, l'assassin était peut-être persuadé qu'on était parti. Alors, le coucou a fait, c'est-à-dire, le coucou a fait entendre l'admi. Et puis, on a entendu les cris, mademoiselle. Oh, c'est affolé. Alors, je suis bien de votre avis, monsieur Darzac. Mais quel genre de cri a-t-elle poussé ? Eh bien, il a crié deux fois. Alors, ça, ça, et puis, au secours ! Et puis, là, il y a eu, bon, alors, les coups de revolver, le bruit de la table et les meubles renversés, un bruit de lutte, quoi. Mais, c'est long, la lutte ? Ah, mais ça, je saurais vous dire. En tout cas, mademoiselle a crié une nouvelle fois à l'assassin ! Au secours ! Papa ! Papa ! Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Ah, vous pensez si on a sauté sur la porte ? Un tour de rôle, on s'est jeté dessus, mais elle était fermée de l'intérieur, à clé et au verrou. Puis, elle était sacrément solide. Oulah, foutu pas ! Le professeur était comme fou. On entendait mademoiselle qui râlait. Au secours ! Au secours ! Vous êtes resté longtemps devant la porte ? Ah, ben non ! Parce que je me suis dit que l'assassin s'était introduit par la fenêtre. Et je suis sorti tout courant. Et le malheur, c'est que la fenêtre de la chambre jaune, elle donne sur la campagne. Et qu'il me fallait faire le tour en traversant le parc. Et alors ? Eh ben, j'avais déjà fait une bonne moitié du chemin quand j'ai croisé le Bernier. Oui, le Bernier et sa femme, oui, les concierges, quoi. Eh ben, sensément, ils avaient entendu les cris et les coups de feu. J'ai dit à Bernier d'aller rejoindre le professeur et puis j'ai demandé à sa femme de m'accompagner pour ouvrir la grille. Père Jacques, je vais vous poser une question. C'est très important. Bien attention. Vous avez mis combien de temps pour faire le tour ? Oh, pas plus de cinq minutes. Et on s'est retrouvés devant la fenêtre de la chambre jaune. Et il y avait un sacré quart de lune. J'ai bien vu tout de suite qu'on n'avait pas touché à la fenêtre. Les barreaux étaient intacts et les volets fermés par le loquet de l'intérieur. Enfin, vous comprenez ça, vous ? Mais d'emblée, non, mais enfin, oui, alors ensuite ? Quoi, quoi ensuite ? Faut pas être bien sensible pour comprendre que l'assassin n'avait pas pu partir par là. Et comme la porte était fermée à clé, eh ben, on entendait toujours mademoiselle qui appelait « Au secours ! » Et vous êtes sûr de ça ? Hein ? Elle appelait toujours ? Eh... Ah non, eh... Non, non, vous avez raison. Elle criait plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pensé qu'elle était peut-être morte. Oui, par contre, j'entendais les coups dans la porte. On est revenus au pavillon, la gaussière, chez moi. Oui ? Oui, ben, Bernier, le professeur et moi, on a fini par avoir raison de la porte. Ouh là 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 ! C'était pas joli, joli, mon pauvre monsieur. Oh là, cette pauvre demoiselle, étendue par terre, en chemise de nuit, je puis tout le désordre. Elle était pleine de sang. ma pauvre, m'a-t-il demandé. Alors, on voyait les marques terribles au cou, et puis cette blessure à la tombe. Le professeur s'est précipité en poussant un grand cri de désespoir. Bernier et moi, on cherchait l'assassin. Je vous jure, monsieur Darzac, si on avait eu la chance de lui mettre la main dessus à ce misérable qui avait voulu tuer notre demoiselle, il aurait passé un foutu mauvais quart d'heure. Oui, oui, mais personne, mon bon monsieur, personne, envolé, disparu, l'assassin. Rien sous le lit, rien par derrière les meubles. Ah, à question trace, ça, il a pas lésiné. Une grande main sur le mur, un mouchoir trempé de sang, un vieux béret sur le plancher, et n'oubliez pas, il n'y a pas de cheminée dans la chambre jaune. Mais je notais, finissez votre histoire, père Jacques. Vous savez, on est restés bêtes à se regarder sans savoir comment le misérable était parti. Imaginez la concierge sur le pas de la porte avec sa grosse lampe et nous, enfin, c'est-à-dire le professeur Bernier et moi, dans la chambre jaune avec cette pauvre demoiselle évanouie qui perdait son sang et pas moyen de trouver spondite. Je disais rien, mais j'étais dans une orage. Je commençais à croire que c'était un coup du diable. Mais il y a de quoi. Et c'est là qu'on a retrouvé mon revolver par terre. Elle n'en pouvait plus être question du diable. Ce vilain n'aurait pas eu besoin de mon arme pour tuer notre pauvre demoiselle Mathilde. C'est donc que l'assassin est passé chez vous pour vous le voler ? Oh, madame, il est monté au grenier et il l'a embarqué. C'est Bernier qui nous a fait remarquer qu'on avait tiré deux balles. Oui, deux balles, c'est vrai. Eh bien, avouez que j'ai eu une sacrée chance, moi, dans un pareil malheur d'avoir été aux côtés du professeur. Eh bien, dans le laboratoire, quand c'est arrivé, avec cette foutue histoire de revolver, je me serais retrouvé à rate comme balle au pied de la machine à vebler. Oui, on ne veut pas au docteur Guillotin, mais comme dit la justice, vaut mieux se débarrasser de cinq personnes qui tatuent un innocent plutôt que de remettre quatre malfaisants en liberté. Oui, parce qu'on a beau dire, c'est toujours les mêmes qui recommencent. Je pense croire, père Jacques, que vous n'avez pas raconté tout ça à monsieur de Marquet. Ben, quoi donc, mon petit monsieur ? Vos considérations un peu lapidaires sur la justice. Ben, pour sûr que non. Ça, c'est des choses qu'on doit garder pour soi. Ben voyons. Oh, mais pauvre maître. C'est une bien triste histoire. Tiens, j'aurais bien donné mon bravo, je crois que ça ne m'arrive pas. Quel malheur, ça. Nous comprenons, père Jacques. Nous savons à quel point vous aimez les Stangerson. Vous leur êtes tout dévoué. C'est normal et sur la part d'excellents sentiments. Oh, je pense bien que c'est normal. C'est comme qui dirait mes bienfaits. En tout cas, merci pour nous avoir aidés à tenter d'éclaircir ce mystère. Oui. Hein ? Merci. Allez. Monsieur Darzac. Oui, je vous écoute. Motorisez-vous à commencer sérieusement cette enquête. Ah, je vous en prie. Sinclair. Oui. Aidez-moi. Que dois-je faire ? Nous allons d'abord passer en revue tout ce laboratoire. Je sais que la police avec ses gros souliers à clous a dû brouiller sans doute quelques pistes, mais il nous faut garder l'espoir de découvrir un ou plusieurs éléments qui auraient échappé au flair infaillible de monsieur de Marquet. Bon, eh ben alors, chacun d'à côté ? J'allais vous en prier. Puis-je vous être utile ? Oh, pas pour le moment, monsieur Darzac. Il faut des yeux neufs pour découvrir quelque chose de nouveau. Bon, vous êtes, vous voulez un inventaire détaillé du contenu des vitrines ? Non, ce n'est qu'à c'est mettre le nez sur quelque chose d'inhabituable. Bon, alors, microscope, éprouvette, fiole, un traité de physique-chimie, une chimie, une table de classification de Mandelay. Vous avez dans cette vitrine tous les résumés des travaux du professeur concernant la dissociation de la matière. Oui. Eh, votre ami, vous trouvez quelque chose. Tenez, monsieur Darzac, voulez-vous de conserver cela ? Quevez-vous découvert ? Ah, c'est un peu de peu de choses. Parmi les papiers qui ont été brûlés dans la cheminée, celui-ci ne s'est pas confiné entièrement. Et je crois apporte un élément troublant qui se rapporte directement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tenez, lisez, je vous en prie. Le presbytère, bien perdue, charme. Oh, c'est dur. Oh, non, 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 Par où le tabi ? Par où le tabi ? Où êtes-vous passé ? Dans la cheminée. Ah, bon. Quoi ? Dans la cheminée ? Oui, exactement. Voilà une idée. Et voilà. Eh bien, je m'assure qu'on ne pouvait pas passer par là. Alors, père Jacques, qu'est-ce que vous regardez par cette fenêtre ? Je regarde l'homme de la police. Celui-là aussi, c'est un drôle. Il n'arrête pas de faire le tour de l'étang. Encore un bon balin qui ne verra pas plus loin que les autres. Non, ne croyez pas ça, père Jacques. Si quelqu'un doit trouver l'assassin, ce sera Frédéric Larson. Vous ne me faites bien rien, tiens. Avant de retrouver votre assassin, il faudrait peut-être mieux savoir comment on l'a perdu. Vous avez tout à fait raison, père Jacques, mais chaque chose en son temps. Alors, fini pour le laboratoire, Saint-Clair ? Oui, en ce qui me concerne, j'ai terminé. Je n'ai rien trouvé. Bon, eh bien, il nous reste maintenant la chambre jaune. Alors, nous y retournons. Oui, nous allons pousser cette porte derrière laquelle il s'est passé tant de choses. tant de choses que nous ne pouvons pas encore expliquer. C'était le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, quatrième épisode, avec Roultabille, Philippe Nicot, Saint-Clair, Philippe de Rez, Darzac, Michel Rulle, le père Jacques, André Weber. Voitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrien, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Cybert. Réalisation, Jean-Jacques Vier. Sous-titrage Société Radio-Canada, Ces deux épisodes ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 3 et 4 août 1983. Vous pourrez les réécouter en ligne durant mille jours ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les Nuits de France Culture Jusqu'à 6h du matin France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat. Et le château, le château, Dieu que tout cela est laid, dit Sinclair, du style Louis XIV plus Viollet le Duc. Mais il ne s'agit pas aux glandiers de faire du tourisme ou de l'histoire de l'art, il s'agit pour, rôle tabille, de tenter de comprendre et donc de percer le mystère de la chambre jaune. Il y a un os de mouton. L'assassin était dans la chambre jaune. Mais il n'y a pas de trou, pas de trappe, pas de porte cachée, pas de fenêtre dissimulée. On ne sait rien, on ne comprend rien et on ne saura jamais rien, a prévenu le père Jacques. Eh bien, entrons dans la chambre jaune, peut-être commencerons-nous à envisager la vérité. Pas sûr. Il est beaucoup trop tôt. Voici les cinquièmes et sixièmes épisodes du mystère de la chambre jaune diffusé pour la première fois sur France Culture les 5 et 8 août 1983. Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leron Adaptation Philippe de Reine Avec Philippe Nicot dans le rôle de Roultaville Réalisation Jean-Jacques Vierne Le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat. Joseph ? Eh, oui, Saint-Claire ? Je pense qu'il est préférable de vous laisser entrer seul dans la chambre jaune. Oui, je vous remercie. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, le parfum de la dame en noir. Faites attention, Roultaville, il me fait très sombre. Prenez-vous, j'aille pousser les volets. Il n'y a qu'un mot à dire. Non, 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 une seconde. Le drame s'est déroulé dans l'obscurité, non ? Ah, ben, bon, sûr que non. Notre demoiselle Mathilde tenait beaucoup à avoir sa veilleuse sur la table de nuit. Et c'est moi qui m'en occupais. J'étais, comme il dirait, sa femme de chambre qu'on venait le soir. Et alors, la véritable femme de chambre ? Ah, ben, on ne l'a brouillé pas souvent. Elle ne venait guère que le matin, vu que mademoiselle Mathilde travaillait assez tard dans la nuit. Ah, ah. La table de nuit était près du lit ? Oh, non, non. Elle était même assez loin. Dites-moi, vous pourriez allumer la veilleuse, père Jacques ? Maintenant, sûrement pas. Mais pourquoi donc ? Eh ben, parce qu'elle est cassée. Elle est en miettes, la veilleuse. Ah. Et puis, toute l'huile s'est répandue. C'est un peu caché. Vous ne voulez vraiment pas que je vous les volets ? Vous verriez mieux. Non, 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 attendez. Attendez encore un instant. Roule-ta-vie, que faites-vous ? Je ferme les fenêtres du laboratoire. Eh ben, c'est pour le coup qu'on ne voit plus rien. Une seconde, père Jacques, une seconde. Ça va venir. Je gratte une allumette. Voilà. Voulez-vous maintenant aller ouvrir les volets de la chambre jaune avec cette allumette ? Une drôle d'idée, c'est une drôle d'idée. Je vous en prie. Enfin. Écoutez, vous ferez bien attention de rien déranger vu que c'est la consigne de M. de Marquet. Et vous savez aussi bien que moi que quand les juges ont une idée... Oui, père Jacques, ils n'en ont qu'une et en plus, ils y tiennent. Oui, oui. Faites attention aussi de ne pas laisser de traces. Oui. Ils ont l'habitude de celles qui existent déjà, mais si on leur en colle de nouvelles... Non, non, vous inquiétez pas. Bon, donc ici, c'est du plancher, rien que du plancher. Ah ben, les dames, ça rend quand même la pièce moins froide que le carnage. Eh, mademoiselle Mathilde, tout de suite, cette grande natte jaune à l'encontre. Oui, en effet. Voilà, alors c'est là que... Oui, c'est là que cette pauvre Mathilde a été blessée au front. Et au mur, tenez, la trace laissée par l'assassin, cette main de sang sur le mur blanc. Oui. Avec le recul, tout ce que nous voyons est horrible. C'est bouleversant. L'homme était ici, dans l'obscurité. Il croyait être adossé à la porte. Il a appuyé, appuyé, en laissant cette marque affreuse. C'est terriblement accusateur ce dessin, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Darzac ? Sans doute. Regardez attentivement. Les doigts sont presque aussi longs les uns que les autres. Il ne manque que l'empreinte du pouce. Par contre, la peau m'est nettement indiquée. Ah, c'est ça ? Oui. C'est ça ? Regardez, Joseph. Si nous suivons cette trace de la main, on remarque que l'assassin cherche le bouton de porte, cherche à ouvrir. Il veut sortir. Oui, seulement... il n'y a pas une seule goutte de sang sur la serrure ni le verrou. Votre imagination galope, Saint-Clair, m'a bien habitué à plus de bon sens. Bon, je vous demande bien pardon, Joseph. Qu'est-ce que ça prouve ? C'est vrai. Ça prouve que l'assassin étant blessé à la main droite, il a très bien pu tirer le verrou et ouvrir la porte de la main gauche. Ah, vous êtes satisfait maintenant ? Mais il n'a rien ouvert du tout, votre bandit. Il y avait le professeur Stenderson, votre serviteur et les deux berniers quand on a enfoncé la porte. Observez cette trace. L'homme doit être un géant. Vous avez déjà vu une main pareille, vous ? C'est un monstre, simplement un monstre. Un géant, un géant, environ un mètre quatre-vingt, sans plus. Comment pouvez-vous être aussi sûr ? Bon, ben, cher monsieur, tenez, la hauteur de la trace sur le mur, ce que vous prenez pour une main gigantesque et monstrueuse, c'est-à-dire qu'une main normale, mais qui a glissé. L'assassin a voulu s'essuyer la main, c'est ce qui explique l'agrandissement de la trace. Bon, maintenant, à mon avis, en ce qui concerne la balle, elle est arrivée de face. Eh oui, ni d'en haut, ni d'en bas. Voyons un peu la porte. Allez, en ce qui concerne la porte, tout est correct. Ben, vous vous donnez sacrément du mal, mon petit monsieur. Bien, Jacques, vous avez dit la vérité, la pure vérité, celle dont on dit qu'elle passe sa vie toute nue au fond d'un puits. Encore une idée à vous, ça. Non. Non, même pas, c'est une idée reçue et elle appartient à ce qu'on appelle la sagesse des nations. Et pour en revenir à notre sujet, je confirme que Mathilde Stangerston ne portait pas ce soir-là ses cheveux en bandeau. Et je ne suis qu'une buse. Oh, bon, une buse, une buse, tout de suite, tout de suite. Oh, franchement. Ben, où allez-vous, Joseph ? Oh, croyez bien que ça ne m'amuse absolument pas, mais je vais sous le lit. Oh, ben, tiens donc, sous le lit. Oui. Et c'est là que le père Jacques vous dit que se tenait l'assassin, aussi sûr qu'on est là tous les quatre. Il était à dix heures quand je suis rentré pour fermer les volets et allumer la veilleuse de mademoiselle. Et si j'avais pu me figurer que... Et pourtant, c'est indiscutable, le père Jacques, puisque vous n'avez pas quitté le laboratoire depuis six heures. Oui, il est venu là-dessous. Eh oui, mais oui. Et il est sorti avec le matelas. Dans le matelas. Mais tout est possible avec un mystère pareil. Dans leur émotion, leurs troubles, le concierge et le professeur ne sont pas aperçus qu'ils transportaient Mathilde et son assassin. Ouais, ben voyons. Et puis, si le concierge est complice, je vous donne cette hypothèse pour ce qu'elle vaut. Oui, oui, en donner. En donner, j'en prie, mon cher donner. Oh, je vous en prie, Joseph, ne raillez pas. Je vous donne cette hypothèse parce qu'elle explique bien des choses, c'est tout. Et en tout cas, le fait de ne pas avoir trouvé de traces dans la chambre. Vous avez bien fait de donner cette hypothèse car en valeur marchande, elle ne vaut pas un franc. Ah ben si, vous me direz que le franc lui-même n'est pas très solide alors. Bon, allez, soyons sérieux. Votre idée n'explique rien, Sinclair. Et ça, voyez-vous, c'est bête parce que c'est justement l'idée de M. de Marquet, le juge d'instruction. Il est exact que M. de Marquet s'est arrêté quelques instants à cette idée de matelas mais il a dû l'abandonner, elle devenait, elle devenait risible. D'autant que le matelas n'est pas très épais, hein. Bien sûr. Bon, d'accord. Mon idée est stupide. Enfin, qui peut me répondre et me dire où, comment s'est fini l'absurde dans cette affaire ? Pardon, excusez-moi. Oui ? Père Jacques. A votre service, mon jeune monsieur. Je trouve que cette carpette a été bien remuée. Ah, elle a été remuée par nous ? Ben, comment ça ? Eh ben, par dit, quand on n'a pas retrouvé l'assassin sous le lit ? Même on peut dire qu'on ne l'a retrouvé nulle part. On s'est demandé au moment s'il n'y avait pas des trous dans le plancher. Ah, et il n'y en avait pas ? Ah, ben, vous avez vu comme nous. Ouais. Vous avez une cave ? Ah non, il n'y a pas de cave. Mais c'est pas ça qu'il aurait pu arrêter les recherches de monsieur Demarquet et son greffier, là, Alain, là-bas, je ne sais plus. Non, monsieur Malen. Oui, c'est ça, Malen. Ils ont scruté chaque latte du plancher, mon vieux. Ah, comme s'il y avait une cave ou un creux sous. Et naturellement, ils n'ont rien trouvé. Ah non, mais, il faut dire ce qu'il y a. Ils n'ont rien trouvé les deux gars du parquet. Bien, eh bien, écoutez, abandonnons le parquet. Enfin, je veux dire le plancher. Bon, maintenant, regardons le plafond. Saint-Claire, vous êtes gentil. Oui. Tenez-moi la lampe. Alors, comme ça, ça va ? Voilà, c'est bien. Je ne voudrais pas vous affroncer, monsieur Roultabille. Mais depuis que cette abominable affaire a eu lieu, le père Jacques, le professeur Stangerson, malgré son chagrin, moi-même, le juge Marquet, monsieur Malen, tous, je dis bien tous, de façon plus ou moins intéressée, nous avons cherché à découvrir un indice qui nous permettrait de remonter à l'assassin. Je ne suis pas offensé le moins du monde, monsieur Darzac. Dès le passage, un fructueux du juge et de son greffier dans la chambre jaune, je dirais même dans tout le pavillon, m'inciterait plutôt à persévérer. Mais vous oubliez que Frédéric Larsen poursuit également l'enquête et qu'il n'a rien trouvé. Que vous êtes naïf. Mais, Joseph, mais croyez-vous sincèrement que si Larsen a découvert quelque chose, il va venir nous le dire. Non, mais Saint-Claire, s'il a trouvé un indice, il le garde précieusement pour lui. Bon, allez, maintenant, le plafond. Voilà. Rien au plafond. S'il vous plaît, Saint-Claire, plus haut la lampe. Oui, bon, d'accord, plus haut la lampe, je tiens la lampe. Mais laissez-moi vous dire une chose, mon cher Roultaville, vous m'agacez. Oh, je vous agace ? Oui, parfaitement, vous m'agacez. Vous laissez parler les gens, échafauder, tirer des plans, bâtir, et puis brusquement, avec un petit ricanement de satisfaction, vous détruisez tout. Alors, ça m'agace, voilà, parce que c'est très désagréable. Maître Saint-Claire, mon cher Abie, je vous demande infiniment pardon. Et je vous assure, quoi que vous en pensez, vous m'êtes très utile. Voilà, tenez plus haut la lampe. Non. Ah, voyez, vous êtes utile. Voilà. Bon, allez, maintenant, à la table de toilette. Voyons un peu cette table de toilette. Bon, et la table de nuit. Père Jacques. Oui. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une seule armoire, même pas la moindre penderie dans cette chambre ? Ah, mademoiselle Mathilde avait sa chambre et sa garde de robe au château. Ah. Ici, pour ainsi dire, en dehors de sa blouse et de ses affaires de toilette. Oui, assurément. Saint-Clair, voulez-vous me tenir la lampe très près ? Je fais ça. Très près. Je vais monter sur cette chaise et observer la trace de la deuxième balle. Voilà. Si vous pouvez, alors, j'aime vos bras. Oui. C'est très bien. Voilà. Alors, elle vous apprend quelque chose, cette trace ? C'est difficile à dire, monsieur Darzac. Croyez pourtant que je comprends fort bien votre désir de voir aboutir cette enquête. Oui. Bon, la fenêtre, maintenant. les volets sont intacts, ça, j'en suis sûr. Oui, oui, je sais, je sais. Et les barreaux sont à toute épreuve. N'est-ce pas, père Jacques ? Eh, et croyez-vous qu'elle était bien enfermée ? C'est quand même incroyable qu'on ait presque réussi à l'assassiner. Eh bien, n'empêche, j'ai le gros cœur. Je pensais qu'on l'entendait appeler. Oh, c'est tirageant au bout de ma petite... Ah, je vous l'accorde, c'est rageant, d'autant que c'est vous qui aviez raison, mon père Jacques et qui continuait à avoir raison. Mais si mon sentiment est formel et j'en arrive à cette conclusion, au moment du crime, la chambre jaune était fermée comme un coffre-fort. mon chère Oltavi, vous pataugez dans le lieu commun. Merci. Vous vous roulez dans l'axiome. Enfin, nous sommes ici depuis plus d'un quart d'heure et vous nous annoncez froidement que la chambre jaune était hermétiquement fermée. En vérité, belle découverte, M. Oltavi. Nous connaissions ce détail depuis déjà quelque temps. C'est d'ailleurs sur lui que viennent buter toutes les théories avancées jusqu'à maintenant. Eh bien, messieurs, vous avez eu tort de croire que je plaisantais. Il est très important d'être sûr de l'hermétisme de la chambre jaune. Et de fait, voilà bien pourquoi ce mystère est le plus surprenant que je connaisse. Car, même dans ce domaine de l'imagination, et Dieu sait si nos auteurs en font preuve, ils sont battus en brèche. Tu sais, prenez par exemple le double assassinat de la rue Morgue. Alors bon, serait-il indiscret de vous demander ce que vient faire Edgar Allan Poe dans cette enquête ? Hein ? Non, rien, bien sûr. Non, je citais cette nouvelle car même Edgar Poe n'a pas pu trouver une situation. ni poser un problème aussi insoluble que celui-ci. Dans sa nouvelle, le crime ne permettait pas à un homme de s'échapper. Alors, il faisait commettre ses assassinats par un singe. Par, 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 artifice d'auteur Sinclair. Il a commencé par la fin en écrivant son histoire. Bon, d'accord, je vous l'accorde. Mais ici, il ne serait peut-être question de la moindre ouverture. En effet, mon cher Sinclair. finissons-en, messieurs. Mais écoutez, moi je crois qu'il faut avancer lentement, mais en étant certain que le chemin parcouru est bon. Maintenant, autorisez-moi à m'attarder encore quelques instants, monsieur Darzac. Je vous en prie. Ce temps qu'à votre avis, je perds est en réalité des plus précieux. Bon. La porte et les volets. Fermez de mille l'été. Et la fenêtre, bien entendu. Mais dites-moi, mes bons messieurs, vous avez pratiquement mille doigts dedans. Une mouche n'aurait pas pu et vous venez de le démontrer entrer ni sortir de la chambre jaune. Eh bien, si c'était ça que vous vouliez prouver, chapeau. Vous n'êtes pas les premiers, bien sûr, mais quand même, faut le faire. Non, 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 mais ne riez pas, père Jacques. En vérité, c'est un très grand et très beau mystère. Curieux, inexplicable. La bête du bon Dieu elle-même, si elle avait commis l'attentat, n'aurait pu s'enfuir. Tiens, tiens. Écoutez. Vous l'entendez ? Ouille, 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 c'est les oreilles qu'il faut soigner, père Jacques. Vous avez des hallucinations, dites-y. Non, 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 non. Ah, elle est partie. Ah bon ? Elle est partie, cette sale bête, mais il faudra que je la tue. Ah. Oh, elle est immonde et sinistre. Oui, et pourtant, elle va prier tous les soirs que Dieu fait sur la tombe de Sainte-Geneviève. Ah, vous pouvez être tranquille que personne n'en ait touché à cette engence. Le monde a bien tant peur que la mère à genoux jette un sort. Non, mais père Jacques, vous croyez encore à tout ça ? Mais c'est des folies, ce sont des foutaises. Oui, mais moi, on m'a toujours dit qu'il ne fallait jamais rigoler avec les jeteurs de sort. Bon, bon, d'accord. Vous l'avez vu ? À quoi ressemble-t-elle ? Ah ben, attention, la minute, hein. Je l'ai aperçue, c'est tout. Ah. Et alors ? C'est... C'est gros ? Ah ben, c'est gros, 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 c'est selon... Une nez comme ça, je dirais qu'elle a la taille d'un basset artésien. Rien n'empêche, c'est tout de même un monstre, que je vous dis. Même que je me suis déjà demandé si c'était pas cette saleté de bestiole qui avait pris la pauvre demoiselle Mathilde à la gorge avec ses griffes. Oh ben, voilà des idées, écoutez. Oh, gros, j'ai bien raison. Oh, c'est tout ce qui branle balle dans ma tête qui pue très clair. Enfin, père Jacques, voyons, la bête du bon Dieu ne porte pas de grosses chaussures, ne tire pas de coups de revolver, ne peut pas laisser l'empreinte d'une main sur le mur. Et puis, bête ou homme, on l'aurait vu, hein, ne l'oublions pas. En tout cas, moi, je sais, depuis que j'ai lu l'article du matin, je sais qu'il ne s'agit pas d'un animal. Non, il s'est déroulé dans cette chambre une effroyable tragédie et c'est la seule chose que je puisse affirmer. M. Roultabille a raison, une effroyable tragédie. Oui. Dites-moi, père Jacques, vous avez quand même oublié de nous parler de quelque chose. Ah, ben, v'là qui va m'accuser de faire des cacheteries. Ah, ben, v'là autre chose. Ah, ben, je peux vous dire que vous avez un certain front ou raffirmez une chose pareille. Non, 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 doucement, l'ami, doucement, je ne vous accuse de rien. Je dis simplement que vous avez oublié quelque chose. Quoi donc ? Le béret et le mouchoir. Ah, c'est vrai, ça. On a trouvé un mouchoir et un vieux béret. Oui, arrêt, mais ce n'est pas moi qui les ai trouvés. Oh, c'est vrai, ça. Bon, bon, d'accord, j'étais là. Je sais que M. le juge de Marquet et M. Malen ont inspecté des bricoles du genre que vous venez de citer. Je ne peux pas vous dire comment ils ont fait. Eh bien, moi, qui n'étais pas là, père Jacques, et qui n'ai pas pu voir ni le béret ni le mouchoir, je peux pratiquement vous dire comment ils sont faits. Ah, oui, mais vous êtes un petit malin, M. Roultabi. Je l'ai vu tout de suite. Non, attendez. Comment savez-vous ? Bon, allez, ne nous faites pas languir, parler, je veux. Écoutez, le mouchoir est un gros mouchoir bleu. Oui, c'est ça, bleu, et arrêt rouge. C'est vrai, ça, Pierre Jacques ? C'est vrai, oui. Ah, ben, alors ça, alors ça, c'est tout simplement de la magie. Ah, ça, c'est stupéfique. Et dites-moi, le béret. Parlez-nous du béret. Le béret, c'est, je crois, une très vieille chose du type basque. Un peu comme celui qui vous arrive de porter, Pierre Jacques. Ah, mais c'est pas, Dieu possible. Et vous êtes sorcier, mon jeune monsieur. Ah non, simplement, observateur et patient. Et comment vous pouvez savoir que le mouchoir, il est, il est bleu avec des rares rouges. Je vais sans doute vous faire sourire, mais si le mouchoir n'avait pas été bleu à rares rouges, on n'aurait pas trouvé de mouchoir du tout. Ah, ben, voilà autre chose. Ah, voilà une idée. Sinclair. Oui, Joseph. Auriez-vous l'extrême gentillesse de bien vouloir me passer cette fère de ciseaux qui se trouve sur la table de nuit? Et tenez, trouvez-moi également une feuille de papier blanc. Peut-on vous demander ce que vous comptez faire? Une chose très simple, monsieur Darzac, découper cette empreinte de pas que vous voyez fort distinctement. Voilà, le ciseau et le papier. Merci, Sinclair. Eh bien, si je vais me livrer un petit travail de découpage. Voilà. Comme ça. C'est bien. Encore quelques secondes de patience. Voilà. Ça y est. Alors, père Jacques. Oui, ben, je vous écoute. Dernière petite question, si vous le voulez bien. Allez-y. Est-ce que Frédéric Larson est toujours près de l'étang? Allez voir. Vous pouvez même dire qu'il n'en décolle pas. Est-ce que Frédéric Larson est déjà venu travailler dans la chambre jaune? Je m'étonnerais. À ma connaissance, je ne crois pas. Ah, mais attends, attendez, je me souviens. Tiens, comme je viens de vous le dire, monsieur Darzac, votre grand policier, il a prétendu qu'il n'avait pas besoin de voir la chambre jaune. Ah. Que l'assassin était sorti d'une façon tout à fait naturelle et qu'il s'en expliquerait ce soir. Oui, mon jeune monsieur, oui, ce soir. Et vous confirmez ces déclarations, monsieur Darzac? Enfin, ce que vient de dire de Pierre Jacques? Un mot pour mot, ce sont les termes employés par Frédéric Larson. Les déclarations de Frédéric Larson. Ah oui, je suis formel. Est-ce que, par hasard, mon subtil adversaire posséderait la vérité? Cette vérité que je poursuis, que je traque, que je ne fais que pressentir. Savez-vous, messieurs, que cet homme, Larson, est très fort. Il est très fort et pour ne rien vous cacher, je l'admire. Oui, sincèrement, je l'admire. Seulement, seulement, aujourd'hui, il s'agit de faire nettement mieux que lui et ça, il ne le sait pas. Oh, Joseph, la vanité vous perdra. Du tout, mon cher. Je sais ce que je vaux et je sais ce qu'il vaut. Écoutez, j'ai toujours été un des premiers à reconnaître vos incomparables talents de journaliste. monsieur. On ne compte plus vos succès malgré votre jeunesse. vous avez réussi à débrouiller un bon nombre d'énigmes où la police elle-même était prête à renoncer. C'est vrai, c'est vrai. Mais vis-à-vis de Larson, du grand Frédéric Larson, reconnaissez que vous avez perdu, qu'il a été plus rapide que vous. Sans doute a-t-il trouvé l'explication du mystère et vous pas. Eh bien, mon cher maître, quel étrange discours me tenez-vous là. Je ne vous reconnais plus. Oh, j'essayais tout simplement d'atténuer un peu votre déception à un échec. Ça n'est jamais très agréable. Mais qu'est-ce qu'il raconte un échec ? Mais non, mais non, mais non, vous ne l'avez pas compris, mon bon Sinclair. Eh bien, expliquez-vous. Quand j'ai dit qu'il s'agissait de faire mieux que Larson, le policier, je voulais dire qu'il fallait oublier tout ce que nous a appris l'expérience pour ne plus nous préoccuper que d'une seule chose. Une seule chose ? Oui, la logique. Je ne sais pas si vous découvrirez un jour le nom de ce bandit qui a voulu tuer notre demoiselle, mais en tout cas, vous parlez rudement bien, mon jeune monsieur. Merci, père Jacques. Oui, non, mais revenons à nos moutons. Vous venez de dire la logique. Hum-hum. La logique, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, nous avons procédé depuis le début avec méthode et logique. Alors, je ne comprends pas. Eh bien, à votre attention, mon cher Saint-Claire, je vais tâcher d'être clair. La logique, ça veut dire, dans mon esprit, être logique d'une façon immoable. Exactement comme le bon Dieu ou le mathématicien ont décidé une fois pour toutes que deux et deux feraient quatre. Oui, mais trois et un aussi font quatre. Et cinq moins un également. Oui, mais ça, c'est pour démontrer éventuellement les diverses interprétations des faits. Non, quant à nous, nous nous en tiendrons rigoureusement au rituel deux et deux. Hein ? Bon, ce qui revient à dire ? Qu'il faut prendre la raison par le bon bout. Oui, vous retombez encore une fois dans l'ambiguo. Mais qu'est-ce que c'est donc le bon bout de votre raison ? Mais simplement ce que j'ai dit, rien d'autre. Vous pensez donc que notre enquête progresse ? Mais c'est l'évidence même. Ah, Joseph, vous êtes arrivé au même résultat que Frédéric Larson en utilisant des méthodes différentes. Lui, en faisant sans arrêt le tour de l'étang et vous, sans quitter le pavillon. Remarquable déduction, mon cher Watson. Oh oui, ça vous va bien, ça je vous conseille de vous moquer. Pour l'instant, je ne vois qu'une chose, c'est que vous êtes content de vous. Voilà, je dirais même très content de vous. Oui, en effet, sans en avoir l'air, j'ai découvert bien des choses. D'ordre moral ou matériel ? Les deux, M. Darzac, et en particulier ceci. vous voyez ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ça, mon cher, c'est un cheveu blanc. C'était le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, cinquième épisode avec Roultabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rez, Darzac, Michel Rulle, le père Jacques, André Weber. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrien, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Cybert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Roultabille. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Bon, maintenant, messieurs, j'aimerais jeter un coup d'œil sur ces traces de pas là, sous la fenêtre du vestibule. Alors, regardes-en un peu ça. Je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, mon jeune monsieur. Bête comme je suis. Je me dis que des traces de pas, c'est des traces de pas. Il ne faut pas chercher autre chose. Père Jacques, vous avez raison, mais il y a aussi traces de pas et traces de pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, ben, si vous le prenez comme ça, il n'y a plus rien à dire. Ah, mais il n'y a aucun doute. Ce sont exactement les mêmes traces que dans la chambre jaune. Monsieur Danzac ! Monsieur Danzac ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Walter, le domestique du château. Voulez-vous m'excuser, monsieur, mais... Mais quoi, Walter ? Le juge d'instruction, monsieur De Marquette, est chez mademoiselle. Il va l'interroger. J'ai pris sur moi de venir prévenir, monsieur. Mathilde est sauvée, Dieu soit loué. Merci, Walter. Je pense que vous voudrez bien m'excuser, messieurs, mais le juge va interroger Mathilde, alors n'est-ce pas ? Je vous verrai plus tard. Vous venez, Walter ? Oui, monsieur. Pauvre mademoiselle. Je vous jure, si je tenais le foutu monstre qu'il a mis dans cet état, je vous promets que je suis encore assez solide pour lui tailler les oreilles en pointe. Moi, je ne vous promets pas ce genre de divertissement, père Jacques, mais patience, patience. Parce que vous y croyez, vous. C'est quand même beau, la jeunesse, hein, Dieu ? Joseph, si le cadavre commence à faire des déclarations, ça peut être diablement intéressant. Oui, je comprends. Bon, nous allons au château. Père Jacques, vous êtes gentil, vous gardez le pavillon ? À vos ordres, monsieur Rouletabille. Parfait, pendant ce temps-là, nous allons pêcher quelques renseignements, monsieur Sinclair et moi. Je suis désolé, messieurs, mais la consigne, c'est la consigne. personne au premier étage. Mais voyons, gendarme, c'est une gigantesque erreur. Nous sommes attendus, monsieur Darzac nous a prié de l'enjoindre. Eh oui, mais seulement à moi, il n'a rien dit. Et moi, j'ai reçu l'ordre de laisser monter personne. Oui, non, mais cette consigne ne s'applique pas à nous, gendarme. Vous voyez bien que nous sommes dans le château malgré l'interdiction formelle. Je vois, je vois, je vois rien du tout. C'est pas mon affaire, tout ça. Les ordres, c'est les ordres. Alors, vous attendez là. Ah, vous pouvez vous asseoir, mais ici. mademoiselle St. Gerson. Eh bien, il y a son père, le professeur, il y a le docteur et puis ce monsieur-là, comment vous l'appelez ? Monsieur Darzac. C'est ça, monsieur Darzac. Et puis, il y a aussi monsieur de Marquet et le greffier, monsieur Malen. Ça fait vraiment beaucoup de monde dans la chambre de quelqu'un qui était mouant il y a une heure, ça. Raison de plus pour ne pas en rajouter. Je suis désolé, mais qu'est-ce que vous voulez pour un gendarme ? La consigne, c'est la consigne ? C'est sûr. C'est certain. Bien. Bien, bien. Bien. Mathilde, ma chérie. Non, je vous en prie, monsieur Darzac, permettez-moi. Êtes-vous assez vaillante, mademoiselle St. Gerson, pour nous donner quelques détails sur cet affreux attentat ? Je... je me sens beaucoup mieux. Parfait. Malen, prenez-moi tout. Oui, tu vas voir, monsieur Jus. Puis-je me permettre de prendre votre place, monsieur Darzac ? Je vous en prie, monsieur Jus. Enfin, je vous remercie. Bien, pardon. Voilà. Ainsi, mademoiselle, vous n'aurez pas à forcer la voix, voyez-vous ? Docteur, voulez-vous passer dans la pièce à côté avec monsieur Darzac à l'interrogatoire judiciaire doit rester parfaitement confidentiel ? Bien sûr. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Bien sûr. Allez, allez, Robert. J'ai tellement hâte d'en avoir fini. Bien, bien, bien. Docteur, je vous suis. Je vous suis. Je vous suis. Je vous suis. Bien. Mademoiselle Stangerson, remettez-vous en mémoire tout ce qui s'est passé. Je vais vous dire ce que je sais. Quand je suis entrée dans ma chambre, je... je n'ai rien aperçu d'anormal. Enfin, rien qui aurait pu éveiller mes soupçons. Si vous m'y autorisez, je préfère poser des questions afin de vous dispenser d'un fatigant récit. Le juge a raison, ma chérie. Bien. Je vous écoute, monsieur. Je voudrais que vous me donniez votre emploi du temps le jour où l'on vous a lâchement agressé. Oui, c'est-à-dire que je voudrais des indications extrêmement précises. J'ai besoin de suivre tous vos gestes ce jour-là, mademoiselle. Je vais faire de mon mieux. Bien, je... je me suis levée tard. Oui. Car mon père et moi étions rentrés dans la nuit à cause d'une... d'une réception donnée à l'Élysée en l'honneur des membres de l'Académie des sciences. Je suis sortie de ma chambre vers 10h30. Mon père était déjà occupé dans le laboratoire et nous avons travaillé ensemble jusqu'à midi. Oui. Ensuite, nous avons fait tous les deux une petite promenade dans le parc comme tous les jours, avant et... et après déjeuner. Vous avez déjeuné ? Au laboratoire ? Non. Non, nous sommes venus ici au château. Notre emploi du temps a été le même que celui des autres jours, mais... après la promenade dans le parc, nous sommes retournés au laboratoire et nous nous sommes remis au travail. Jusqu'à quelle heure ? Oh, vers... vers les 5h. Nous avons quitté les pavillons et nous sommes allés prendre une tasse de thé au château. Ce jour-là, comme tous les autres ? Oui, oui. Êtes-vous entrée dans votre chambre avant de sortir ? Non. Non, j'ai simplement demandé à mon père d'aller me chercher un chapeau. À ce moment-là, vous n'avez rien remarqué de suspect ? Absolument rien de suspect, monsieur le juge. En fait, il est presque certain que l'assassin n'était pas encore sous le lit à ce moment-là. Mademoiselle, quand vous êtes partie, la porte de la chambre n'était pas fermée à clé ? Non. Pour quelle raison aurions-nous fermé ? Oui, bien sûr. L'absence de votre père ainsi que la vôtre a duré combien de temps ? Je ne sais pas. Une. Sans doute une heure, n'est-ce pas, père ? Oui, oui, enfin, une heure à peu près. Et c'est pendant ces soixante minutes que l'assassin a pénétré dans le pavillon. Oui, mais comment ? On l'ignore. On trouve dans le parc des traces de pas qui partent de la fenêtre du vestibule. On n'en trouve aucune qui y vienne. La fenêtre était-elle ouverte quand vous êtes sorti avec votre père ? Elle ne me souvient pas. Elle était fermée. Oui, merci. Et quand vous êtes revenu ? Je n'ai pas fait attention. Elle était encore fermée, et j'en suis sûr. Je me suis même dit en parlant tout haut que le père Jacques aurait pu aérer pendant notre absence. Mais étrange. Étrange, étrange. Vous vous souvenez, professeur Stangerson, que le père Jacques nous a déclaré précisément que pendant votre absence et avant d'aller au château chercher une serpilière, il avait ouvert la fenêtre. C'est parfaitement exact. Pourtant, je suis formel. Elle était fermée quand nous sommes entrés. Ah, et professeur, si ce n'est vous ni mademoiselle Stangerson ni le père Jacques, qui peut l'avoir fermée. Ah, ben... Ah, ben, bien sûr. Si nous le savions, mon enquête serait pratiquement terminée. Vous n'êtes pas trop fatiguée, mademoiselle Stangerson ? Je vous en prie. Continuez, monsieur. Merci. Nous avons intérêt, n'est-ce pas, à trouver la solution. Bien. Vous êtes revenu vers 6 heures du soir et vous vous êtes remis au travail dans le laboratoire. En effet. Oui. Et vous, mademoiselle, vous n'avez plus quitté le laboratoire que pour entrer dans votre chambre afin d'y passer la nuit. Le travail était urgent, monsieur le juge. Il ne nous était pas possible de distraire une minute. Rien d'autre ne comptait. Vous avez dîné sur place ? Pour les mêmes raisons. Ça vous arrive souvent ? Non. Non, rarement. Uniquement dans le cas d'un travail urgent à finir. Donc, ce soir-là, l'assassin ignorait que vous dîneriez au laboratoire. Sans doute. Sans doute, c'est en rentrant au pavillon que j'ai proposé à ma fille de dîner sur place. Je me souviens que le père Jacques est venu me prier de l'accompagner dans les bois pour décider ensemble d'une coupe d'arbre. Je lui ai dit que nous ferions ça le lendemain et je l'ai prié en passant par le château de prénière Walter que nous dînerions au pavillon. Vous avez parlé au père Jacques environ combien de temps alors que vous étiez dehors ? Oh ! Quelques minutes, tout au plus. Et puis, j'ai rejoint ma fille à qui j'avais donné la clé du pavillon. Elle avait ouvert la porte et laissé la clé dessus à l'extérieur. Quand je suis arrivée, elle était déjà au travail. Oui. Mademoiselle, à quelle heure avez-vous pénétré dans votre chambre ? En gros, à minuit. Et est-ce que le père Jacques est entré dans votre chambre au cours de la soirée ? Comme tous les soirs, pour fermer les volets et allumer ma veilleuse. Oui, et il n'a rien remarqué de suspect ? Je suppose qu'il nous l'aurait dit. Le père Jacques est un très brave homme mais il nous aime beaucoup. Oui. Vous affirmez, monsieur le professeur, que le père Jacques ensuite n'a pas quitté le laboratoire. Il est resté tout le temps avec vous. Je suis formel. Je suis formel. D'ailleurs, je n'ai aucun soupçon de ce côté. Le père Jacques se ferait tuer pour nous protéger ma fille et moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, Saint-Clair, cet interrogatoire est un garminage. Qu'est-ce qu'il peut bien se raconter ? Et pour le coup, ces messieurs de la justice sont en train de prendre une sérieuse avance sur nous. Mais ça me paraît bien naturel. Oui, mais gendarmes, ne confondez pas police et justice, et investigation avec commérage. Vous devriez mettre en pratique la règle d'or de la police. La règle d'or ? Oui, on l'appelle la grande muette. Bon, j'ai compris. Voilà. Bon, vous parliez Saint-Clair de l'avance qui est en train de prendre la justice. Oui. Et tout ça dépend de l'usage qu'elle va en faire. Cela dit, je voudrais vraiment savoir ce qui se raconte là-haut, moi. Mlle Stangerson. Mlle Stangerson. Oui, Mlle Stangerson. Quand vous avez pénétré dans votre chambre, vous avez immédiatement fermé votre porte à clé et au verrou. C'est exact. Voilà un luxe de précaution bien étrange. Alors que vous saviez que votre père et votre vieux serviteur étaient là, vous ne le trouvez pas ? Oui, c'est possible, en effet. Ne serait-ce pas plutôt parce que vous craignez quelque chose ? Mlle Stangerson. Mon père n'allait pas tarder à rentrer au château. Le père Jacques allait se coucher. Et puis... Et puis ? Et puis, en effet, je craignais quelque chose. Vous suivez, Mlle ? Un moment pour moi, Mlle Stangerson. Je suis désolé d'abuser de votre fatigue, mais tout ceci est terriblement important. Aviez-vous l'habitude de vous enfermer tous les soirs ? Non. Non, mais je vous l'ai dit, ce soir-là... Oui, ce soir-là, vos craintes ont été jusqu'à emprunter le revolver du père Jacques sans le lui dire. Parce que je ne voulais effrayer personne. Et que mes craintes pouvaient être puériles sans objet. Je ne souhaitais pas risquer d'être ridicule. Dites-nous tout de même quelles étaient ses craintes, Mlle. Vous savez que vous pouvez parler devant nous en toute liberté. Nous sommes là pour vous aider et pour vous protéger. Ma chérie, si tu crois savoir quelque chose, il faut que tu parles. Je t'en prie. Oh, c'est... C'est indéfinissable. Je suis sans doute stupide. Depuis quelques nuits, il me semblait entendre dans le parc et même hors du parc, autour du pavillon, des bruits insolites. Quel genre de bruit ? Quelquefois des pas, des craquements de branches. Tenez, la nuit qui a précédé l'attentat, je ne me suis pas couché avant trois heures du matin puisque nous étions à la réception donnée par le président de la République. en rentrant, je me suis mise à la fenêtre et j'ai cru voir des ombres. Des ombres ? Combien d'ombres ? Deux. Deux ombres qui tournaient autour de l'étang. La lune est passée dans un nuage et quand elle a reparu, il n'y avait plus rien. Oui. D'ordinaire, à cette époque-ci de l'année, vous avez déjà réintégré votre chambre au glandier. Je ne me trompe pas. Vous ne vous trompez pas, M. le juge. Je passe tout l'hiver au château, le pavillon n'étant pas chauffé. Cette année, mon père devait terminer le résumé de ses travaux sur la dissociation de la matière en vue d'une communication que lui a demandé l'Académie des sciences. Je ne voulais pas qu'un ouvrage de cette importance qui allait être terminé dans peu de jours fut retardé par un changement dans mes habitudes et mon déménagement au château. Je suis donc restée un peu plus longtemps que prévue dans la chambre jaune. Oh ! Malgré vos craintes ? Vos appréhensions ? Je n'ai pas voulu distraire mon père de ses travaux à cause de frayeurs futiles. Je n'ai pas pris sur moi de mettre le père Jacques au courant car s'il est le meilleur et le plus dévoué des hommes, il est aussi plus bavard qu'une pie. Il n'aurait jamais pu tenir sa langue. Sûrement par affection pour moi dans le souci de me protéger. Le revolver. Je savais que le père Jacques avait un revolver dans le tiroir de la table de nuit au grenier. J'ai profité d'un moment de la journée où il s'est absenté pour monter rapidement prendre l'arme et la glisser dans ma propre table de nuit. Une question bête et rituelle. Vous connaissez-vous des ennemis ? Aucun. Mais pourtant, toutes les précautions dont vous ne m'avez pas manqué de vous entourer ont de quoi surprendre. M. de Marquette n'a pas tort, ma chérie. Pourquoi la serrure, le verrou, la revolver ? Tout simplement parce que depuis de nuit je n'étais pas tranquille. Vraisemblablement sans raison. Mais j'ai agi un peu pour me rassurer. Si tu nous en avais parlé, nous aurions évité ce malheur. Tu es impardonnable, ma chérie. Oui, reprenons votre emploi du temps, mademoiselle. Une fois la porte de la chambre jaune fermée, vous vous couchez immédiatement ? Oui. En général, nous avons de longues journées de travail et je suis fatiguée. Alors je dors tout de suite. Avec la veilleuse allumée ? Avec la veilleuse allumée. Mais elle n'aurait pas qu'une très faible clarté. Bien. Alors maintenant, dites-nous ce qui est arrivé. Il m'est impossible de préciser si j'étais endormie depuis longtemps. Mais je me suis réveillée en sursaut. Je ne sais pourquoi j'ai poussé un cri. Ah oui. Ah oui, un cri horrible, affreux. Tu as crié à l'assassin. Je l'ai encore dans les oreilles. Et pourquoi avoir poussé ce cri ? Un homme était dans la chambre. Il s'était rué sur moi, me serrait la gorge et essayait de m'étrangler. J'étais à bout de souffle. Le tiroir de la table de nuit était entr'ouvert. Et tout en continuant de lutter, je parvins à saisir le revolver du père Jacques. À peine le temps de l'armée que l'homme m'avait précipité au bas du lit et brandissait au-dessus de ma tête une sorte de masse. Alors, alors ? J'ai l'impression d'avoir tiré un centième de seconde avant d'avoir été touchée. Un coup terrible sur la tête. Oui, ensuite, ensuite. Tout a été plus rapide que je ne saurais le dire, monsieur le juge. Je ne sais plus rien. Oh, comment plus rien ? Vous n'aiment pas la plus petite idée de la façon dont s'y est pris votre ingresseur pour quitter la chambre aujourd'hui ? Non, pas la moindre idée. D'autant que j'étais sans conscience, comme morte. Oui, enfin, l'homme était grand ou petit ? Je n'ai vu qu'une ombre et elle m'a semblé énorme, monstrueuse. Mais vous savez comme moi que la peur déforme les faits. Vous ne pouvez me donner aucune indication. Les faits sont simples, monsieur le juge. Un homme se jette sur moi, je tire, il m'assomme, je ne sais rien de plus. Oui ? Je suis désolé de vous interrompre, monsieur le marquet, mais votre interrogatoire se prolonge au-delà de ce que mademoiselle Stangerson peut supporter. C'est tout à fait mon avis, docteur. D'ailleurs, j'ai terminé. Je vous rends votre malade en lui souhaitant de se rétablir bien à vie. Mademoiselle, merci et pardon. Je peux l'avoir quelques secondes ? Docteur ? Oui, monsieur le juge. Bon, le docteur est d'accord entre monsieur le darzak, mais surtout ne l'interrogez pas. Allez, malade, on vous retrouve. On me suit, monsieur le juge. Vous avez bien tout noté, malade ? Absolument tout, monsieur le juge. Puis-je me permettre ? Oui, évidemment, malade, évidemment. Eh bien, il me trouve cette histoire curieuse, pas vous ? Vous l'avez ôté de la bouche. Pourquoi ne t'elle rien dit ? Peur. Ma fille avait peur et je ne le savais pas. Et le pire, c'est qu'elle avait eu mourir. Enfin, les voilà, ce n'est pas trop tôt. Ça fait au moins une heure qu'ils sont là-haut. Mathilde, ma chérie, vous avez l'air épuisée. Hélas, on ne pouvait éviter cet interrogatoire. Robert, Robert, qu'elle supplie. Reposez-vous, ma chérie. Soyez calme, je vous en prie. Bon, je ne suis pas loin et je reviens près de vous dès que c'est possible. Oui, merci. Je vous prie de ne pas m'en vouloir. Bon, alors, vous avez pu assister à l'entretien ? Non, mais j'étais dans la pièce voisine et j'ai tout entendu. J'ai même pris quelques notes pour vous. Oh, vous êtes génial. Euh, allons-nous faire un tour ? Mais faire un tour... Enfin, vous ne vouliez pas demander à... Mais si, c'est exactement ce que je voulais. Darzac a dit chose à nous dire. Nous vous suivons, monsieur Darzac. Allô, qui assistait à l'interrogatoire ? Le professeur et le greffier. C'est juste, nous avons vu le docteur sortir. Quand il est revenu, vous descendiez en 100 ans. Vous êtes sûr d'avoir tout retenu, monsieur Darzac ? J'ai une excellente mémoire. Je ne peux pas vous garantir un mot à mot, mais presque. Bon, alors, de Marquet a d'abord demandé à Mathilde son emploi du temps très précis de la journée qui a précédé l'attentat. Mais, pardonnez-moi, je vous le demande également. Oui. elle avait accompagné son père à une réception donnée à l'Élysée. Elle s'est donc levée assez tard dans la matinée et elle commençait à être épuisée, la pauvre, d'autant plus qu'elle était dans la capacité de répondre au juge. Comment voulez-vous qu'elle lui dise comment était l'ombre alors qu'on l'attaquait, qu'on tentait de l'étrangler, qu'on la matraquait ? Bien sûr. Tandis qu'elle réussissait à tirer sur son agresseur, elle l'a vue monstrueux, énorme. Elle n'a rien pu ajouter. Alors, le docteur est entré et il a mis fin à l'entretien. Bon, donc, ni le professeur Stangerson ni sa fille n'ont vu la fenêtre du vestibule ouverte au cours de la journée alors que le père Jacques, lui, l'avait ouverte et retrouvée fermée. C'est bien ça ? Oui, c'est cela. Bon, ce jour-là, Mathilde Stangerson est donc sorti de sa chambre vers 10h30, disons, alors que son père était déjà dans le laboratoire. Ils ont travaillé. Vous m'arrêtez si je me trompe ? Oui, bien sûr. Bon. Ils ont travaillé jusqu'à midi, promenade ensuite dans le parc, déjeuné au glandier, repromenade dans le parc et retour au laboratoire. La femme de chambre, oui, ça, c'est vrai, la femme de chambre vient de finir le ménage, travaille jusqu'à 17h environ, petite promenade dans le parc et ensuite, tasse de thé. Nice cup of tea, comme on dit. Bon, retour au pavillon vers 6h, tandis que le père Jacques, lui, a mis de l'ordre dans le laboratoire. Bien. Devant le pavillon, le père et la fille rencontrent le garde. Mathilde entre seule dans le laboratoire et se met au travail tandis que le professeur s'attarde quelques minutes avec le père Jacques. Bien. Il le charge d'aller prévenir la cuisine du château que sa fille et lui-même dîneront au pavillon. Et selon toute vraisemblance, personne ne comprend. Bien. Oui, merci, je termine. Le professeur rejoint sa fille. Elle, lui et le père Jacques à son retour n'ont donc plus quitté le pavillon. Oui, sauf pendant le moment où le garde est allé fermer les volets et allumer la veilleuse de la chambre jaune. Bien. Minuit, Mathilde Stangerson va se coucher. Elle s'endort. Reconstitution parfaite. Minuit 30, elle hurle. Tout est correct. Votre synthèse des faits me semble sans défaut. Est-ce que je peux donner mon avis ? Mais bien sûr, voyons, mon cher. Ah ! Eh bien, j'ai l'impression que cet interrogatoire ne fait pas progresser l'enquête d'un centimètre. Il le ferait même plutôt reculer. Ah, c'est votre avis. Tiens. Eh bien, moi, je pense au contraire que cet interrogatoire éclaire singulièrement le problème. C'était le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, sixième épisode avec Roultabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rez, Malène, Yves Pénaud, De Marquet, Roger Carel, Darzac, Michel Rulle, Mathilde Stangerson, Evelyne Séléna, le professeur Stangerson, André Valmy, le père Jacques, André Weber, Walter Jacques Cornet, le gendarme, Christian Zanetti, Britage, Louis Amiel, groupe de réalisation, Arlette Adrien, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Cybert. Réalisation, Jean-Jacques Vier. Ces deux épisodes ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 5 et 8 août 1983. Vous pourrez les réécouter en ligne durant 1000 jours ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture. Sous-titrage ST' 501 Les Nuits de France Culture Il faut être logique d'une façon immuable. Il faut prendre la raison par le bon bout, dit et répète Roultabille. À Mathilde Stangerson, on a demandé de donner tous les détails sur cet affreux attentat. Elle a accepté de parler, Mathilde Stangerson. Elle se sentait plus vaillante. Elle relate donc son retour tard dans la nuit de Paris de Paris au glandier avec son père, le professeur. Le laboratoire, le travail, une promenade dans le parc. La fenêtre était-elle ouverte ? Quand vous avez pénétré dans votre chambre, vous avez fermé immédiatement votre porte au verrou. C'est exact. Mais pourquoi la serrure ? Pourquoi le verrou ? Pourquoi le revolver ? À l'assassin ! Un homme était dans la chambre, essayait de l'étrangler. Mathilde a raconté cela au juge d'instruction et nous n'en savons pas plus pour l'instant. Voici les épisodes 7 et 8 du Feuilleton, le mystère de la chambre jaune, diffusé pour la première fois sur France Culture les 9 et 10 août 1983. Sous-titrage MFP. Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leron Adaptation Philippe Derain Avec Philippe Nicot dans le rôle de Roultaville. Réalisation Jean-Jacques Vierne Le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat. Bien. Alors en somme, nous... Oh ! On est mieux assez que debout, non ? Ah oui ! Alors, nous sommes en gros, si je mesure bien, à une centaine de mètres du pavillon. Hein ? D'accord, Sinclair ? Oui, eh bien, il ne faut pas être bachelier pour affirmer une chose pareille. En effet. Et voyez-vous comme je le vois, ce petit bosquet, là, sur la droite ? Celui-là ? Oui. Non, plus à droite, celui-là. Ah oui, vu. Alors ? Eh bien, c'est de là qu'est parti l'assassin pour entrer dans le pavillon. Ah ! Ouais ! Alors, au risque de me couvrir de ridicule, je poserai la question pourquoi ce bosquet-là plutôt qu'un pavillon ? Cher Sinclair, il n'est pas superflu pour un avocat d'être aussi un observateur. Première constatation, le sentier qui passe tout près de ce bosquet et qui conduit au pavillon est couvert de gravier. C'est indiscutable. Voilà. Pour aller au pavillon, on ne trouve pas les traces de l'assassin. Par contre, on peut remarquer ses pas sur la terre molle lors de son retour. Et où voulez-vous en venir ? Eh bien, à ceci, à l'aller comme au retour, l'assassin a marché, il n'a pas pu voler, à l'évidence. Il s'est donc rendu au pavillon en marchant sur le gravier, ce qui ne laisse aucune empreinte. Et puis, enfin, c'est le chemin naturel habituel pour se rendre au pavillon. Et il se cachait dans le bosquet ? Écoutez, c'est la seule hypothèse. valable. Il s'agit de lauriers de fusain, c'est-à-dire des essences qui résistent bien au froid. Les branches, en cette saison, sont encore assez feuillues pour qu'un homme puisse s'y dissimuler, non ? Alors, l'assassin s'est caché là pour attendre le bon moment. Et vers 5 heures, il a vu sortir le professeur Stansgersson et sa fille, ensuite le père Jacques. Celui-ci avait laissé la fenêtre ouverte en partant. Il nous l'a dit. Vous avez sûrement remarqué, alors que le gravier du sentier va jusqu'à la fenêtre du vestibule. La fenêtre n'est pas grillagée. Eh bien, l'homme s'est tout simplement hissé à l'aide des poignées pour pénétrer dans le vestibule du pavillon. Voilà, exactement, mon cher maître. Ouais. Bon, après tout, c'est bien possible. Quoi ? Après tout, c'est bien possible. Quoi ? Après tout, quoi ? Répondez ! Mais enfin, Joseph, voyons, il faut... Mais il n'y a pas que Joseph qui tienne, après tout, quoi ? Mais je ne sais pas, moi, je voulais dire... Enfin, je pensais simplement... Mais on ne pense pas simplement, c'est absurde ! Mais enfin, expliquez-moi pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de dire, après ma démonstration, après tout, c'est bien possible ? Enfin, voyons, roule-tabille, enfin, Joseph... Mais il n'y a pas de roule-tabille non plus ! Oh, là, vraiment, j'apprécie ce doute prudent avec lequel certaines gens abordent de loin les problèmes les plus simples. C'est vrai, mais c'est vrai ! On ne prend pas le risque de dire ceci est ou ceci n'est pas... On n'a pas d'opinion. On n'est pas capable de... Voilà, c'est ton... Pour te dire, tenez, on a une petite boîte crânienne de rien du tout qui renferme un poids chiche qui serait plus utile... Si, qui serait plus utile dans un sifflet de chef de gare ! Après tout, c'est bien possible ! Non, non, je ne pense pas, mon cher roule-tabille, que maître Sinclair ait eu l'intention... Mais effectivement, c'est pas ma faute ! Enfin, il faut bien reconnaître également que le reste du monde n'a pas la chance de posséder la rapidité et la lumineuse perception de roule-tabille ! Oh, valant bon, voilà, vexé maintenant ! Non, je ne disais pas ça pour vous, mon bon Sinclair. Vous savez quelle estime et quelle amitié nous unit ! Allez, c'est fini ! Vous n'êtes pas fâché ! Non, non, pas fâché ! Je ne suis pas fâché, mais enfin, quand même ! Allez, 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 allez ! C'est fini ! Sinclair, la seule chose, à mon avis, inepte, c'est de ne pas raisonner à coup sûr quand on le peut ! Il est vrai que votre ami semble sur la bonne voie, mon cher Sinclair ! Le bon bout de la raison, toujours ! Pourquoi dire qu'une chose est peut-être possible quand il est tout bonnement impossible qu'elle soit autrement ? Enfin ! Ah ! Bien, laissons tout ça. Nous savons maintenant comment l'homme est entré dans le pavillon. Le bosquet, le gravier, la fenêtre ouverte et le vestibule. Bien, par la même occasion, nous pouvons définir le moment, l'heure, à laquelle il a pénétré dans le pavillon. Ah oui, la promenade de Sinclair. Mais voilà, mon cher Sinclair, pendant la promenade de 5 heures, vous avez tout à fait raison, quand le professeur Stangerson et Mathilde sont revenus au laboratoire après le déjeuner, la femme de ménage venait de terminer son travail dans la chambre jaune. Alors, de deux choses l'une, ou bien l'assassin n'était pas, à ce moment-là, sous le lit ou dans la chambre, ou bien on admet la complicité de la femme de chambre. Héloïse, il faut tout envisager. Quel est votre avis, M. Darzac ? Ah ça, je me range sans hésitation à la première hypothèse. Ah, ça, je suis sûr que Mathilde se porterait comme moi, garante de la scrupuleuse honnêteté d'Héloïse. Parfait. Et puis, à 5 heures, le professeur est entré dans la chambre jaune pour y chercher le chapeau de Mathilde. Hein ? Ah, c'est vrai, encore ça. L'homme est donc entré dans le moment que vous dites par la fenêtre du vestibule. Eh bien, vous voyez, je l'admets. Oh, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je l'admets volontiers. Seulement, pourquoi, alors, a-t-il refermé la fenêtre ? Ce geste devait nécessairement attirer l'attention de ceux qui l'avaient laissée ouverte. Voilà un bon point, Sinclair. Il sait quand même que la fenêtre n'ait pas été refermée tout de suite. Mais alors, si l'assassin l'a refermée, oui, c'est à cause du coude que fait le sentier de gravier à 25 mètres du pavillon et à cause des trois splendides chaînes qui s'élèvent à cet endroit. Que voulez-vous dire ? Je vous jure de vous l'expliquer plus tard, M. Darzac, quand le moment sera venu. Oui, je suis d'accord, je sais, rien de tout ceci ne vous éclaire, mais je peux vous confier une chose. Si mon hypothèse se justifie, j'aurai prononcé les paroles les plus importantes sur cette affaire. Quelle hypothèse ? Écoutez, permettez-moi de ne rien dire pour l'instant, vous saurez tout si elle se révèle être la vérité. Ah, mais enfin, monsieur, vous d'avis quand même. Non, écoutez, je vous en prie, n'insistez pas, tout ceci est beaucoup trop grave pour que j'en parle dès maintenant. Tant qu'il s'agit d'une hypothèse, je ne peux rien dire. Avez-vous au moins une idée de l'assassin ? Non, monsieur Darzac, je n'ai aucune idée sur l'assassin. Ah, je ne savais pas. Mais soyez sans inquiétude, je le saurais. Oh oui, ça je vous le dis, je le saurais. Vous êtes souffrant, mon cher Darzac. Non, non, mais de telles révélations, je suis ému, oui, oui, très ému. Mais je pense que vous êtes tout à fait favorable à l'idée que je retrouve l'assassin. Ah ça, je voudrais le tenir entre mes mains et l'écraser comme une immonde vermine. Vous aurez ce plaisir, je m'y engage. Toutefois, excusez-moi, vous n'avez pas répondu vraiment à ma question. Saint Claire, mon bon ami, faites-moi le plaisir délicat de pénétrer dans ce bosquet dont nous avons verbalement épuisé tous les charmes. Ah, et ensuite ? Et ensuite, eh bien, vous me direz, primo, si un homme a pu s'y tenir caché ce gondot, dans l'affirmative, a-t-il laissé une trace de son passage ? Bon, moi, j'y vais. Je vous en prie. Alors ? Alors, vous aviez raison. Ah, racontez. Et deuxièmement, vous avez encore raison. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi, je m'étonnerais. Il faut toujours se faire à cette idée. roule-tabille à raison. Ah là, 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 là. Mais il m'en veut, nos paroles. Oh, allons, ne soyez pas amers, Maître Saint-Clair. Les gens en robe sont parfois convaincants, eux aussi. Oh, je vous en prie, Joseph. Vous êtes d'un sinistre. Non, écoutez, faisons la paix, Saint-Clair. Là, voilà. En fait, voyez-vous, il suffisait vraiment de suivre le bon bout de la raison. Écoutez, nous avons affaire à un individu de chair et d'os qui ne dispose pas d'autres moyens que ceux qui sont les nôtres. Alors, il faudra bien que tout s'éclaire. C'est inéluctable, mon bon maître. Je vous ai confié, dites-moi tout à l'heure, l'empreinte d'une semelle sur une feuille de papier. En effet, la voici. Ah, merci, merci bien. Excusez-moi, ce bosquet m'appelle. Tu vas faire la donne. Alors, je pense que l'empreinte est la même que celle du bosquet. C'est l'évidence même. Oui. Bien. Alors, voilà, la question est réglée. Nous savons comment est venu et reparti l'assassin. Joseph, le retour. Nous avons vu des traces de pas s'enfuyant le long du pavillon, mais honnêtement, nous n'en savons pas plus. Croyez-vous, mon bon maître, je peux vous dire, moi, que l'assassin est allé jusqu'au bout du mur. Hein ? Oui, à 50 mètres, en gros, de la fenêtre du vestibule. Ah, et il a ensuite sauté la haie et le fossé tenait juste en face de ce petit sentier qui mène à l'étang. Mais comment pouvez-vous savoir ? Mais parce que c'est le chemin le plus rapide pour sortir de la propriété et arriver à l'étang. Enfin, Joseph, comment pouvez-vous savoir que l'assassin y est allé ? Alors là, il est monté, mon cher Watson, tout simplement parce que Frédéric Larson n'a pas quitté les bords de l'étang depuis ce matin, signe qu'il doit y avoir là-bas de très sérieux indices. Vous êtes bien d'accord, monsieur Larson ? Tout à fait d'accord. C'est parfait. En ce cas, je vous propose d'aller retrouver le grand Frédéric et vous voyez, je n'ai pas dit d'aller retrouver Frédéric le grand. Retenez, vous voyez, il y est encore. Il nous a vu ? Je ne sais pas. Mais de toute façon, dans la minute présente, croyez-moi, nous sommes le cadet de ses soucis, nous ne l'intéressons absolument pas. Et nous allons le déranger. Rien ni personne n'a le pouvoir de déranger le grand Frédéric Larson quand il travaille. On ne peut pas le déranger mais par ailleurs, on ne peut pas l'aider non plus. D'ailleurs, c'est bien connu, Frédéric Larson a toujours fait cavalier ça. Regardez ! On dirait qu'il remue quelque chose au bout de sa canne et depuis déjà un bon moment. Oui, on dirait, oui. Mais ça, je ne peux pas vous dire ce que c'est psychologue éventuellement, sorcier, en aucun cas. Ah, tenez, regardez. par terre. Voilà, de nouveau, de nouveau les pas de l'assassin quand il s'en va. Regardez, les pas tournent autour de l'étang, ici, reviennent et disparaissent là-bas toujours près de l'étang mais devant ce fameux sentier qui conduit à la grande route d'Épinay. Eh bien, messieurs, en gros, l'homme a fui vers Paris. Vous êtes formel, je sais ? Ah, formel. Enfin, puisqu'il n'y a plus les pas de l'homme sur le sentier. Oh, homme de peu de foi. Oui, c'est ce qui me le fait croire. Mais ça, mon bon maître, ça, ces traces de pas, vous voyez là, ce sont ces pas-là que j'attendais. Il me les fallait à tout principe. Venez voir, mais venez voir. Mais où ? Mais voilà, ici. Et vous vous trouvez en présence de l'empreinte très nette d'une chaussure élégante. Vous la voyez ? Entre nette, par exemple. Et cette fois-ci, messieurs, c'est irréfutable. Je tiens le bon bout de la raison. Mais Joseph, Joseph, cette empreinte de chaussure élégante, ça veut dire quoi, au juste ? Cette empreinte sert à étayer toutes mes déductions. Je savais que je la trouverais ici. Je voulais la trouver. C'est bien simple. Elle ne pouvait pas faire autrement que d'y être. Alors ? Ah, ne soyez pas impatient, monsieur Darzac. La présence dans les parages du grand Frédéric Larson m'autorise à penser que j'ai raison. Monsieur Larson ? Monsieur Larson ? Je vous écoute, mon jeune ami. Monsieur Larson, permettez-moi une question. Est-ce que je me trompe si je dis que les empreintes des pas élégants sont visibles sur la route depuis la découverte de l'attention ? non, vous ne vous trompez pas. En effet, cher adversaire et ami, ces pas ont été soigneusement relevés. Voyez, il y a les pas qui partent et il y a ceux qui arrivent. Voilà. Et l'assassin avait une bicyclette. Voilà, il avait une bicyclette. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Une bicyclette, c'est complètement fou. Non, non, non. En effet, vous avez raison, vous le savez. Ça, alors. Regardez, regardez, on ne peut pas trouver de traces plus claires. Oui, 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 oui. Alors ? Oui, ça explique la disparition des pas grossiers de l'assassin. Il est tout simplement monté à bicyclette. Son complice, l'homme aux pas élégants, était venu l'attendre au bord de l'étang avec l'engin. On peut donc supposer que l'assassin agissait pour le compte de l'homme que nous appellerons « L'homme aux pas élégants ». Ah, bravo. Très bien déduit. Ah, excellent. Ah, superbe. Ah, superbe. Saint-Claire, mon bourgmètre, vous venez de développer une théorie qui ne manquerait pas de plonger, M. de Marquet, dans l'euphorie la plus totale. Ah, si, ça le remplirait d'extérieur. Ah, Joseph. Non, je vous en prie, restons simples. Non, il s'agissait simplement d'être logique. Mais oui, parfaitement. Et c'est d'autant plus admirable qu'il est, nous le savons, très difficile de rester logique quant aux conclusions alors que l'on part de faits absolument faux. Faux, mon pardon. Comment ? Ben oui, je dis que les faits sont faux, totalement faux. Ah ben, je vous en prie, non, expliquez-vous, n'en profitez pas encore une fois pour vous moquer de moi. Mais je ne me moque pas, Saint-Claire. Pour tout vous dire, j'attendais ces pas depuis le début de l'enquête. La présence dans le secteur du grand Frédéric Larson me confortait dans cette hypothèse. Vraiment ? Maintenant, oui, maintenant que je les ai, je ne les lâche pas. Ce sont les pas de l'assassin, mes amis. J'en suis sûr, n'est-ce pas, monsieur Larson ? Mais oui, parfaitement déduit, mon jeune ami. Oui, non, mais les autres, hein ? Les pas grossiers, qu'est-ce que vous en faites ? Vous les escabotez ? Eh bien non, mon bon Saint-Claire, parce que ce sont aussi les pas de l'assassin. Alors, il y en a deux. Et Saint-Claire a raison, ils sont complices. Non, désolé, monsieur Darzac, il n'y a qu'un assassin, il n'y a pas de complices. Très bien, très fort. Absolument remarquable, mon jeune ami. Télé, approchez-vous, Saint-Claire. Venez voir, regardez. L'assassin s'est assis là. Et il a enlevé ses grosses chaussures, celles qu'il avait mises pour égarer la justice. Et puis, les emportant avec lui, il s'est relevé, avec, si je puis dire, ses pieds à lui. Et tranquillement, il a regagné la grande route au pas en tenant sa bicyclette à la main. Excellent ! Roule ta bille, excellent, de mieux en mieux. Il ne pouvait pas se risquer sur ce mauvais sentier à utiliser ses bicyclettes. Hein ? Voilà. Il suffit de remarquer, tenez, la trace hésitante des pneus, hein, CQFD. Il n'y avait qu'un seul assassin et il est parti à pied. Roule ta bille, mon cher ami, bravo. Ah, oui, bravo dès demain. Quelle sûreté. Je n'aurais pas mieux fait. Non. Il est évident que si nous retrouvions la bicyclette, ça nous aiderait singulièrement. Comment ? Ah bah oui, nous pourrions non pas admettre, mais prouver la justesse de ce raisonnement. Monsieur Darzac, savez-vous s'il se trouve une bicyclette au château ? Eh bien, non, non, il n'y en a pas, non. J'ai emporté la mienne il y a quatre jours à Paris. La dernière fois que vous êtes venu au château avant le crime. Oui, en effet, la dernière fois avant le crime. Oui, ah, c'est fâcheux. Ah, mon Dieu, que c'est bête. Vous allez voir, mon cher Roultabic, nous allons aboutir tous les deux aux mêmes conclusions. Tenez, avez-vous une idée sur la façon dont l'assassin est sorti de la chambre jaune ? Eh, certainement, monsieur Larson, j'ai une idée. Ah, il est merveilleux. Et moi aussi. Bien sûr, vous vous en doutez. Et je ne serais pas surpris que ce soit la même. Il n'y a pas deux façons d'expliquer cette affaire. J'attends l'arrivée de De Marquet pour lui exposer mes conclusions dès que j'aurai eu l'accord de mon chef, bien sûr. De votre chef? Comment le chef de la Sûreté va venir ? Oui, cet après-midi pour la reconstitution dans le laboratoire. Et ce, devant le juge De Marquet. Tous ceux qui ont joué ou pu jouer un rôle dans cette affaire seront là. C'est stupide que vous ne puissiez y assister. Ne vous inquiétez pas, monsieur Larson, j'y serai. Oh, vous plaisantez. Ah, parle-moi du monde. Je suis, on ne peut plus, sérieux. Ah, roule-tabille, cher roule-tabille. Pour votre âge, vous êtes extraordinaire, mon jeune ami. Ah, si, évidemment, si vous aviez un tout petit peu plus de méthode, si vous obéissiez moins à votre instinct et au bosse de votre fond, mais j'ai déjà eu l'occasion d'observer tout cela, cher roule-tabille. Vous laissez la part trop belle au bon bout de votre raison. Oui, vous feignez d'ignorer les subtiles et délicates révélations de l'observation. Pardon? L'observation. Cher monsieur, c'est 80% de l'enquête et vous avez tort d'en faire fi. Que dites-vous, roule-tabille, du mouchoir? Plein de sang et de la main sanglante sur le mur. Vous avez vu la trace de la main? Bien sûr. Moi, je n'ai vu que la main et surtout, surtout, je n'ai vu que le mouchoir. Eh bien, quand dites-vous... L'assassin a été blessé à la main par le révolveur de Mathilde St-Gerson. Oui, oui, bien sûr. observation brutale, sans délicatesse, instinctive, beaucoup trop directe. Mon jeune ami, le bon bout de la raison finira par vous jouer des tours si vous heurtez la raison de cette manière. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je crois qu'il est bon, en de certaines circonstances, de la traiter en douceur, de la prendre avec un léger recul. D'habitude, vous êtes plus clair, monsieur Larson. Eh bien, disons que vous avez bien fait d'évoquer le révolveur de Mathilde St-Gerson. Il est certain que la victime a tiré. Mais où vous vous trompez, c'est quand vous affirmez qu'elle a blessé l'assassin à la main. Ah non, ça, je n'y crois pas du tout. Ah, et moi, j'en suis sûr. Simple défaut d'observation. Pour moi, voyez-vous, l'examen du mouchoir est combien révélateur à ce sujet. Les innombrables petites tâches rondes, écarlates, impressions de gouttes que je retrouve sur la trace des pâts au moment même où le pâts posant l'entrain dentaire me prouve à moi que l'assassin n'a pas été blessé, mon jeune ami, mais qu'il saignait tout simplement du nez. Il saignait du nez ? Mais c'est complètement... Non, non, l'homme qui saignait du nez dans sa main et dans son mouchoir. C'est essuyé sur le mur. Et la chose est importante, très importante, car elle démontre que l'assassin n'a pas besoin d'être blessé à la main pour être l'assassin. Et ça, fallait le trouver. Ah, oui. Et alors, qu'est-ce que vous en dites, mon cher José ? Mais tout simplement que je ne suis pas d'accord. Enfin, comment ça, pas d'accord ? Monsieur Larsen, il y a une chose infiniment plus grave que le fait de brutaliser la logique. Ah, eh bien, croyez-moi, je suis curieux d'entendre cela. Eh bien, ce qui est plus grave, et vous le savez, c'est cette disposition d'esprit propre à certains policiers qui leur fait plier en douceur cette logique aux nécessités de leur conception. Eh bien, si je m'attendais, mon cher... C'est grave, monsieur Larsen, c'est que vous avez déjà une idée sur l'assassin. Non, non, le n'y est pas. Et il ne faut pas que l'assassin ait été blessé à la main, faute de quoi votre théorie sublime tombe à l'eau. Alors, mais oui, alors vous cherchez, et forcément, vous allez trouver autre chose. J'appelle ça adapter les observations à des conclusions préconçues. Oui, je vous accorde volontiers que c'est un système que la police utilise fréquemment. C'est tellement moins fatigant entre nous. Seulement, c'est parfois dangereux, monsieur Larsen. C'est très dangereux. Et pourquoi donc ? Mais parce que ça conduit tout droit, comment pouvez-vous l'ignorer, à l'erreur judiciaire. Elle vous guère ! Vous, je le fous ! Mais pourquoi ? Simplement parce que je soutiens que vous partez de l'idée que vous êtes faite de l'assassin pour arriver aux preuves dont vous avez besoin. Mais si, c'est la démarche inverse. En quelque sorte, je ne dis pas, bon, que tout ça est faux et vous arrive parfois de tomber juste. Mais en ce qui concerne je suis persuadé que vous avez déjà choisi votre assassin et que vous courez derrière les preuves qui vous manquent pour soutenir votre thèse. Roulthabing, nous nous enfonsons dans le ridicule. L'erreur judiciaire, je vous dis. L'erreur judiciaire. Vous avez beaucoup trop de culots, Roulthabing. Trop d'assurance. Beaucoup trop d'assurance. Messieurs, je vous salue. Peut-être, vous verrez-je chez le juge. Voilà. Alors, vous avez vu, vous avez vu cette sûreté, cette autorité, cette confiance en lui-même ? Pas le moindre doute. Rien. Mais je le battrai. Ça, ça m'est égal, je le battrai. Roulthabing est plus fort que l'arsan. Je sais, bon, ça reste à démontrer, mais je serai le plus fort. Calmez-vous, il n'est pas encore si éloigné. Mais alors, que ça peut me faire, moi ? Je ne vois pas. Ça m'est tout à fait égal, si vous voulez mon avis. Et vous voulez savoir pourquoi. Ah oui ? Ah oui, ça, on veut savoir pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que le grand, l'unique, il est remplaçable, Frédéric Larsan, résonne comme un tambour, comme une pomme de terre. Oh, non, alors là, j'en ai, je sais peut-être un peu... Mais écoutez-moi, il ne faut pas qu'il ait raison. Vous entendez, Sinclair, il ne faut pas, ça serait trop grave. Tenez, approchez. Oui. Vous voyez ces traces de pas ? Ah oui. Ce sont les traces des pas de l'assassin. D'accord. Alors maintenant, passez-moi, s'il vous plaît, l'empreinte que j'ai relevée sur du papier. Oui. Voilà. C'est ça que vous voulez ? Merci. Maintenant, Sinclair, je vous invite à comparer. Prenez votre temps. Oui. Alors, sont-elles identiques, oui ou non ? Darzac. Pour moi, aucun doute. Rigoureusement identiques. Oui. Bon. Pas pour moi aussi, Joseph. Ce sont les mêmes. Alors maintenant, ne vous effrayez ni l'un ni l'autre. Voulez-vous mettre votre pied dans l'empreinte, M. Darzac ? Faites-le. Faites-le. Oui. Voilà. Oh ! Ah ! Vous avez compris pourquoi vos empreintes de pas, cher M. Darzac, sont identiques à celles de l'assassin. Enfin, monsieur... Voilà en deux mots la théorie de Frédéric Larsan. C'est pourquoi je veux être sûr qu'il se trompe. À tout à l'heure, M. Darzac. Vous venez, Sinclair ? Au revoir, messieurs. Et vous voyez, je suis sûr que Darzac est un honnête homme. Eh bien, alors, pourquoi cette démonstration ? Mais pour bien le prouver, Sinclair. On en est là. Bravo. Mais où allons-nous, là, maintenant ? À l'embaume, je croyais que vous le saviez. À l'auberge du donjon, mon bon maître. C'était le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation, Philippe de Rez. Aujourd'hui, septième épisode, avec Roule-Tabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rez, Darzac, Michel Rulle, Larsan, François Mestre, Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrien, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibère. Réalisation, Jean-Jacques Vienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation, Philippe de Rez. Avec Philippe Nicot, dans le rôle de Roule-Tabille. Réalisation, Jean-Jacques Vienne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Vraiment, quelle curieuse idée de vouloir aller à l'ouverture du donjon. Enfin, franchement, Joseph paraît qu'on y mange très mal, en plus. Ah oui ? Qui vous a dit ça ? Robert d'Arzac, il y a 5 minutes. Écoutez, il ne faut pas écouter tous les potes, mon bon Saint-Clair. Non, moi, je vous garantis que nous allons fort bien manger à l'auberge du donjon. Oui, et je ne serai pas fâché de faire un petit gueuleton tranquille avec mon ami Saint-Clair pour ne rien vous cacher. Alors, devant des arguments de cette puissance, il n'y a vraiment plus rien à dire sinon que je me rallie totalement à votre point de vue. Tenez, regardez, soyez honnête, elle a une certaine allure cette auberge du donjon. Hein ? Oui, oui, enfin, c'est pour... Oui, je ne dis pas, je ne dis pas pour l'allure. Oui. Puis, puis j'aime assez ce genre de relais de postes pour diligence. Ah, vous voyez ? Encore que les murs de celle-là ont l'air de tenir debout grâce à un miracle. Mais le lierre cache tout et accroche l'ensemble. Oh, c'est... Oh, salut ! Mais c'est du romantisme pur, ça, Saint-Clair. Si vous voulez, mon avis, j'ai l'impression depuis déjà un bon bout de temps. Ah oui ? Enfin, vu la construction, je dirais deux siècles au bas. Ah oui, deux siècles, il faut bien compter ça. Bon bon maître, le passé nous tend les bras. Allons-y. Oui, seulement c'est pas tellement nourrissant. Oh, voilà. Et dans la seconde, le poète vous le compte. Ben, ben, vous en avez de bonnes, vous. Oh, Joseph. Qu'est-ce qu'il y a ? Regardez l'homme qui est devant la porte de l'auberge. Sur le seuil. Oui, je le vois très bien. Et après ? Eh ben, c'est sûrement le patron. J'avais sûrement raison, mais alors ? Bon non, mais dites-moi sincèrement si c'est là la tête d'un homme qui apprécie la bonne chair et qui prend de la joie à accueillir son monde. Ah, mon choix, tout le monde ne peut pas être tout Tony. Mais enfin, je me vois quand même dans la pénible obligation de reconnaître le bien fondé des arguments de l'accusation. Oui, je veux bien à la rigueur le faire bénéficier d'un non-lieu. Mais franchement, regardez, il fait semblant de ne pas nous voir. Et avec la tête qu'il a, ça n'engage vraiment pas le client à entrer dans son établissement. Franchement, on dirait le patron de l'auberge des Adraies. C'est peut-être tout simplement la tête d'un homme qui n'est pas tout à fait en paix avec sa conscience. Ah bon ? Parce que vous pensez que... Je ne pense pas, mon cher, là-bas ici, j'ai faim. Vous menez, j'ai faim. Voilà, nous sommes. Bonjour, cher monsieur. Oui. Vous voulez quelque chose ? Oui, oui, croyez-vous que c'est bête, mon ami et moi, nous avons faim. De là à supposer que nous aimerions bien déjeuner. Oui, tout ça est parfaitement possible, mon petit monsieur, mais en tout cas, pas chez moi. Je n'ai rien prévu. Le marché n'a pas été fait, aucune provision. Il n'y a vraiment rien pour vous donner satisfaction. Vous savez, nous ne sommes pas mangeurs exclusifs d'hortolans, cher monsieur, nous avons des goûts très simples. Mon ami, par exemple, se contente d'une bouchée de n'importe quoi. Mais moi, une bouchée de n'importe quoi ? Oui, enfin, écoutez, de toute façon, difficile ou pas difficile, je n'ai rien. Et rien, même réchauffé, ce n'est pas mangeable. Vous feriez mieux de passer votre chemin. Oui, si vous voulez, mais enfin, ce qui est bête, c'est que nous ne sommes pas de la police. Vous pourriez nous faire meilleur accueil. Oh, mais mon petit monsieur, moi, je ne crains pas la police. Je ne crains personne, vous entendez ? Personne. Bon. Eh bien, mon cher, j'ai l'impression que cette fois, il va nous falloir chercher modeste pittance en des lieux plus hospitaliers. Sinclair, mais Sinclair, notre aubergiste est une violette. Il est beaucoup trop modeste. Regardez cette salle. Tonnerre de tonnerre de nom d'un petit bonhomme puisque je vous dis que je n'ai rien à vous servir. Non, puis ce n'est pas la peine de rester ici et vous extatiez sur les beautés de la salle. D'ailleurs, d'ailleurs, monsieur, vous avez dit vous-même, j'ai bien entendu, allons chercher modeste pittance en des lieux plus hospitaliers. Oui, mais je trouve que de se chauffer à un pareil feu de bois est sympathique, surtout quand on a l'estomac vide. Mais roule-roule-tabille, vous n'avez pas l'impression que vous allez un petit peu loin ? En vrai, c'est vrai que c'est agréable ce feu de bois. N'est-ce pas ? Et notre hôte ne peut vraiment pas nous refuser ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est offert si gentiment. Nous verrons bien après. Je ne sais pas moi, mais imaginez, cher Sinclair, que notre aubergiste s'aperçoive tout à coup qu'il se souvient des mille et une façons d'accommoder les restes. avec un peu de bonne volonté, bien sûr. Mais je n'ai pas de reste. Il n'y a pas plus de reste que de bonne volonté, là. Oh, ben c'est dommage ça. Oh, voyez-vous, ça, c'est ennuyé. Oh, vous vous rendez compte, devant une cheminée pareille. Elle a l'air d'attendre, je ne sais pas moi, un beau poulet, franchement. Oui, ben, mon petit monsieur, moi, je n'ai pas de poulet, pas de lapin, je n'ai rien, rien, rien. Oui, je sais, Mathieu, je sais tout ça. Mais je sais aussi que maintenant, il va falloir manger saignant. Manger saignant? De Dieu, quel diable m'emporte, si... Bon sang, bon sang, bonsoir, messieurs, messieurs, mais il fallait le dire tout de suite. Mais vous êtes chez vous, messieurs. Tenez, prenez cette table-là, là, voilà, asseyez-vous pendant que je donne un petit coup de torchon. Ne vous occupez de rien, Mathieu est là pour vous servir. Je vais bien finir par tomber quelques oreilles. Bien sûr, merci, merci beaucoup, mon brave homme. José, j'en ai beaucoup, vous, des petites phrases comme ça, toutes faites, pour faire obéir les gens. En plus, des petites phrases incompréhensibles qui ne gratte rien. N'est-ce pas, bon sang Saint-Claire? Les filles, les filles, on va me chercher une douzaine d'eux, les tout-faits conduits. Et puis, une poignée de fil d'air. Ah, ils sont aussi, il faut filer avec les échalotes et une bouteille de bouchée. Et puis, t'as un terrain fermé, hein? Vous pourriez quand même m'expliquer... Rien, rien du tout, mon bon maître. En tout cas, plus tard. Pour l'instant, ne pensons qu'aux choses agréables. Voilà, mesdits, messieurs, voilà. Les ordres sont donnés, vous n'aurez pas trop longtemps à attendre. C'est bien. Et, qu'est-ce que vous voulez voir? Eh bien, écoutez, moi, qu'en pensez-vous, Saint-Claire? Moi, j'ai bien envie d'un petit cidre comme apérité. Oui, ça, c'est une bonne idée. Vous avez ça, patron? Comment si j'ai ça? J'ai un demi-sec pétillant de la Vallée d'Auge. Ou alors, ou alors, un breton un peu pur à peu, mais ils sont tous les deux au frais. Ah, bah écoutez, allons-y pour la Vallée d'Auge. Alors, voilà les oeufs, la viande, les fines herbes, enfin, tout ce que tu vas demander, quoi. J'ai mis les oeufs dans un grand bol. Bon, ça va, ça va, ça va, maintenant, tire-toi. Bon, attends, Delphine, et si l'homme vert s'en vient que je ne te vois pas, hein? T'as compris? Oui. Allez, tire-toi. Patron? Oui, monsieur. Patron, si vous m'y autorisiez, voyez-vous, je ferai bien la cuisine moi-même. Ah bon? Oui, mon ami Sinclair ignore tout à fait le merieux cordon bleu qui est son ami. Ah oui, tout à fait. Et il ne sait d'ailleurs pas non plus le parfait homme d'intérieur que je suis. Non plus. Eh bien, écoutez, donc, on va voir comme vous voulez. qu'est-ce que c'est gentil. Voilà. Alors, voyez-vous, quelle belle cuisine. Et nous avons tout là, tout ce qu'il nous faut. Une poêle pour l'omelette, une autre poêle pour le faux filet marchand de vin, ça c'est parfait. Des oeufs, il y a des oeufs. Vous allez voir, vous allez voir mon bon maître ce que c'est qu'une omelette aux fines herbes. Voyons un peu. Alors, là, regardez comme ils... Oh, ils ont du jour. Belle couleur. Le baffeur. Voilà. Bien, voyez-vous? bac, 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 c'est le secret. Alors, voyons-vous la bouteille d'huile, là? Des yeux. Très bien. Une petite cuillère d'huile pour pas que ça attaque. Voilà. Hum. Un petit peu de poivre, de sel, voilà, ça. Bien. Que ça, je poivre. Voilà. Alors, les fines herbes, vous coupez mes menus, menus, menus. Très bien. Ah, ça c'est le secret. Menu, menu, menu. Très bien. Ah, et maintenant, la viande. Alors, oui, il faut faire revenir les échalotes dans du beurre. Voilà. Mais attention, alors surtout, ne pas laisser noircir. Dites donc, pendant que vous faites ça, je vais mettre votre couvert près de la fenêtre, là-bas. C'est une très bonne idée. Vous y serez bien. Très bonne idée. Merci. Voilà. Voilà. Le voilà. Le voilà, le bandit. C'est une bandit. Il veut parler de cet homme en fourvert, là, qui marche sur la route. Vous voyez quelqu'un d'autre ? Ben non. Mais il n'a pas l'air d'un bandit. Moi, je le trouve plutôt distingué. Oui. À votre avis, Joseph, on se rendra, on ne se rendra pas. On se rendra, on ne se rendra pas. Oh. Ben, il a bien fait pente aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'était pas le jour, vraiment. Voilà, l'omelette, ça va très, très plus. Ça va-t-il ? Oh, tu y as une farine dans les échalotes. Ça y est, bon, verre de vin. Dites-moi, Mathieu, qui est cet homme vert, là ? Quoi ? Vous connaissez pas l'homme vert ? Pas du tout. Ben, c'est tant mieux pour vous, vous croyez-moi, parce que c'est pas une connaissance à faire. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'il fait, Jean-Péi ? Ben, c'est le garde du professeur Stangerson. Ah. Il est possible que je me trompe, mais vous n'avez pas l'air de l'aimer beaucoup, hein ? Oui, monsieur, personne ne l'aime dans le pays. Et puis, c'est un fier qui a dû avoir un bout de fortune dans le temps. Et puis, ça, voyez-vous, quand on n'arrive pas à la conserver, ça rend amer. Eh ben, lui, il pardonne à personne de cette vue forcée de devenir domestique pour vivre. Ben oui, mais ça n'a rien de folichant, en effet. Non, parce que... un garde, c'est jamais qu'un larbin. Un larbin, ni plus ni moins que les autres. Non, mais c'est vrai, vous avez vu un peu ? L'air qui se croit. On dirait que c'est lui, le maître du glandier, que toutes les terres et que tous les bois sont à lui. Voilà. Et je retourne enfin l'omelette. Il prend son métier très au sérieux. Ah non, monsieur, non, pas son métier. C'est lui-même qui se prend au sérieux. Ah, pour ça, oui. Vous savez, il permettrait même pas à un pauvre de déjeuner d'un crouton de pain sur l'herbe, sur son herbe. Voilà, les baveuses à souhait. Oh, mes amis, c'est maintenant ou jamais. Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Je vous suis. À table, mon bon Saint-Clair. Voilà, je vous sais. Ah oui, moitié, moitié. C'est comme ça que je l'entendais. Oh, regardez-y. Super. Dites-moi, Mathieu, il vient souvent ici, l'homme vert ? Il vient trop. Mais je finirais bien par lui faire comprendre que sa figure ne revient pas. Ah bon ? Et pourquoi donc ? C'est un mauvais gars. Il n'y a pas seulement un moi, je ne le voyais jamais. L'auberge du donjon, elle n'existait pas pour lui. Il n'avait peut-être pas le temps. Pensez donc, il fallait-il pas qu'il fasse la cour à l'hôtesse des trois lits, à Saint-Michel-sur-Orge. Hein ? Eh oui. Il dit maintenant, il y a de la bouille dans les amours, alors il cherche à passer son temps ailleurs. Coureur de filles, trousseur de jupe. Ah, pour moi, je vous le dis, c'est pas la crème. C'est tout fiel, ce vilain. D'ailleurs, il n'y a pas un seul honnête homme dans le coin qui puisse le supporter, croyez-moi. C'est pas vrai. Comment c'est pas vrai ? Comment c'est pas vrai ? Tenez, les Berniers, les concierges du château, eh ben, eux non plus, ils peuvent pas le voir en peinture, l'homme vert. Donc, si je me fie à ce que vous dites, vous considérez les Berniers comme des gens honnêtes ? Les Berniers ? Des gens honnêtes ? Ma foi, mon petit monsieur, aussi vrai que je m'appelle Mathieu, oui, oui, je les prends pour des gens honnêtes, les Berniers. Mais pourtant, on les a arrêtés, hein ? Oui, on passe à... Apportez-nous un peu de viande avec la sauce au vin. Oui, tout de suite. Ah, j'ai le délice. Hum, une heure et... Oui, bien sûr, bien sûr, on les a arrêtés, mais dites, qu'est-ce que ça prouve ? Hein ? Enfin, moi, je veux pas me mêler des affaires des autres. Voilà, le faux filet marchand de vin. Oh, non, non. Dites-moi, l'homme nette, elle était bonne. Bonne ? Oh, mais aussi bonne que celle de la mère Poulard. Ah, oui. La mère Poulard, la mère Poulard, je connais pas tous les restaurants, du coin où ça... Ah, mais craignez rien, Mathieu, il est installé au Mont-Saint-Michel. Ah bon ? Ah bon ? Bon, eh ben, mes petits messieurs, je vous laisse finir, hein. Et puis après, je vous apporterai le fromage et puis un petit bout de tartare. Allez. Oui, bonit de Mathieu. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette histoire du glandier ? Quoi ? La tentative d'assassinat sur Mademoiselle Stranger, ça ? Oui. Vous avez bien une idée ? Bon. Une idée ? Ah, enfin, c'est au viande. C'est une merveille, hein, Sinclair ? Oui, mais alors, votre sauce marchande, j'osais pas, une joie. Ah, alors Mathieu, votre idée ? Ben, j'en sais trop rien. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est une brave fille, Mademoiselle Stangerson. Une brave fille. Oui. Puis tout le monde l'aime bien dans le pays. Et puis, c'est rare pour des étrangers parce que dans le fond, ça fait jamais que 15 ans qu'ils sont par chez nous. Maintenant, vous dire ce que j'en pense comme un policier, ben... Est-ce que vous en pensez, c'est pas bien difficile, n'est-ce pas ? Eh ben, je pense rien, monsieur. Ou alors, je pense à bien des choses. Mais ça, ça regarde personne. Oh, pas même moi. Non, non, monsieur. Pas même vous. Bon, écoutez, finissez votre déjeuner tranquille, hein. Monsieur Sinclair, permettez-moi de vous dire que votre ami a un avenir tout trouvé dans la gastronomie. C'est un fin cuisinier. Et le faufilet avait l'air parfait, non ? Oh, que Sinclair est un fin gourmet. Allez, très difficile à satisfaire. Je devais me surpasser. N'est-ce pas, mon bon maître ? Oui, je pense surtout que vous me feriez passer par un trou de souris. Mais, quoi, c'est-à-dire que je vous oblige à faire vraiment ce que vous avez envie de faire ? Honnêtement, si vous aviez été seul, seriez-vous venu manger une omelette aux fines herbes et un faux filet marchand de vin à l'auberge du donjon ? Oui, alors là, je vais vous dire franchement, si j'avais été seul, je ne serais certainement pas venu me promener du côté d'Épinay-sur-Ange. Vous voyez bien. Tenez, reprenez un petit coup de cise. Ah, merci. Dites-moi, Joseph, une question bête. Votre enquête, ça avance ? Pourrais-je manger d'aussi bel appétit s'il en était autrement ? Oui, bah écoutez, alors dites-moi au moins où vous en êtes. Je ne voudrais pas mourir idiot. Désolé, Saint-Clair, pas encore, non, pas encore. Bon, bah c'est bien ce que je pensais. Je ne vous sers absolument à rien. Non, même pas la peine de me tenir au courant. Mais si, mais si, mais que dites-vous là, Saint-Clair ? Mais vous m'êtes quasiment indispensable. Quoi ? Écoutez, ne me prenez pas mal, mais si je vous disais que tous vos raisonnements faux m'aident à trouver les vrais, vous risqueriez de le prendre très mal. Oui, alors, bon, vraiment, je vous, franchement, alors là, 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 vous dépassez les bandes. Mais non, Saint-Clair, je me fais marcher. Non, oui, vous savez très bien que tout ça ne sont que des mots. Enfin, c'est tout de même pas un avocat, je vais apprendre ce que sont les mots. Ah, gros du temps, Joseph, vous avez vu, qu'est-ce que c'est que ce monstre ? Ah, salut, la mère à genoux. Salut, Mathieu, et salut aux messieurs, aussi. Dites-donc, la mère, ça fait une paix qu'on vous a vues, hein ? c'est que j'ai été ben malade. Ah bon ? Comme qui dirait un pied dans le trou. Le faux soyeur était sans doute en train de prendre mes mesures. Allons, la mère. Dites-donc, Mathieu, si quelquefois vous aviez des restes pour la bête du bon Dieu. Vous êtes trompé, Saint-Clair, c'est pas un monstre, mais deux. Oh, sacré nom. Il a osé. Salut, la compagnie. Bonjour. Bonjour, mère à genoux. Bonjour. Monsieur. Monsieur. Salut, le garde. Donnez-moi ton un verre de cidre, Mathieu. Il fait soif. Il n'y a plus de cidre. J'ai donné les deux dernières bouteilles à ces messieurs-là. Ah ben, mon Dieu, si ce n'est que ça, servez-moi un verre de vin blanc. Il n'y a plus de vin blanc. Il n'y a plus rien. Rien. Vous entendez ? Monsieur le garde. Ah ben, c'est parfait. Comment va Madame Mathieu ? Comme un charme. Il a sûrement des tas de qualité, mais il n'est pas liant-liant. Ah non. Et Madame Mathieu est sans doute cette ravissante créature douce et blonde. L'hôtesse, effectivement. Eh oui. Eh oui. Et fatalement, on est amené à se poser la question comment ce ravissant Tanagra est devenu la femme d'un pareil ours qui naturellement crève de jalousie. Écoutez, si vous y tenez, vous pouvez vous pencher sur le problème. Hein ? Ça vous intéresse ? Bon. Ah non. Ah non, ma fille, il faut être sage, douce, un petit peu de pavillage. Ah non, on est à genoux. J'ai appris que vous aviez fait souffrir. On ne vous a pas vu toute la semaine. Eh oui, monsieur le garde. Je me suis levé trois fois pour aller prier Sainte Geneviève. Des bois ? Notre bonne patronne. Et le reste du temps, j'ai dû rester cloué sur mon glabat. Et vous étiez seul ? Ah ben, en dehors de ma petite bête, qu'est-ce que vous croyez ? Personne vient voir la mère à genoux. Elle ne vous a pas quitté ? Dieu non. Ni de jour, ni de nuit. Comment je pourrais me passer d'elle ? Vous êtes sûr ? Comme du paradis. Aussi vrai que je suis sûr de quoi y aller. Vraiment ? Alors dites-moi, mère à genoux, comment se fait-il qu'on ait entendu le cri de votre bestiole toutes les nuits du drame ? Oh, j'en sais rien, monsieur le garde. Rien de rien. Mais je peux vous dire une chose, encore que je ne suis pas obligé. Il n'y a pas deux bêtes au monde qui ont le même cri. C'est très intéressant, ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mère à genoux ? Ça veut dire que moi aussi, la nuit du crime, j'ai entendu dehors le cri de la bête du bon Dieu. Ah tiens, tiens, vous entendez, Saint-Claire ? Oui, on a bien fait de venir. Et pourtant, monsieur le garde, aussi vrai que je vous vois, elle était sur mes genoux, la bête du bon Dieu. et elle n'a point miaulé une seule fois de la nuit. Ça, je le jure. Comme c'est passionnant. Et qu'avez-vous fait ensuite ? Mon signe de croix, par dit. Au nom du père, du fils... Oui, du Saint-Esprit, nous sommes au cours. Ça fait un drôle d'effet d'entendre le cri de sa bête à l'extérieur. Alors, qu'elle est sur vos genoux ? On dirait un tour du diable. Croyez-vous ? Alors, bon, voilà autre chose. Mais qu'est-ce que c'est ? Moi, ce que je voudrais bien savoir. C'est chez les Mathieu. Eh ben, eh ben, eh ben, vous avez aussi la prétention d'entrer chez moi ? Vous manquez pas d'une certaine audace ? J'ai cru entendre une sorte de querelle, alors je... De querelle ? De querelle ! Là autre chose maintenant. C'est ma femme qui a mal aux dents. Il n'y a vraiment pas de quoi vous inquiéter, monsieur le garde. Tenez, m'arrache-nous. Vous l'avez des restes pour votre bête. Et puis, il n'y a pas de gras, rien que des morceaux nobles. Il va être content, votre chat. Ah, merci, père Mathieu. Allez, tu viens, ma fille, viens vite. Viens, ma jolie. Viens vite. L'appeler ma jolie, il faut vraiment qu'elle soigne ses yeux. Ah ben, c'est pour pas lui donner de complexe. Dites la mère, par contre, vous emmenez cette bestiole parce que son cri, franchement, je supporte pas. Allez, merci, père Mathieu, merci. Et puis, vous emportez pas. On s'en va, vous voyez. Et on s'en va, tu viens, tu viens. saleté de bestiole. Alors, alors, père Mathieu, vraiment, c'est votre dernier mot ? Vous ne voulez rien me servir ? Non. Non, monsieur le garde. Il n'y a rien pour vous ici. Rien du tout. Allez, allez-vous-en. Ah ben, père Mathieu, voilà qui n'est guère aimable. Qu'en pensez-vous, messieurs ? Ben, c'est-à-dire... Maintenant, ça suffit, hein ? Pour la dernière fois, voulez-vous me foutre le camp ? Ne me touchez pas, Mathieu. Je suis assermenté, ça pourrait chercher trois mois ferme. Je suis chébré ici, je fais ce que je veux. Tiens, bien, je m'en irai, mais j'aurai bourré ma pipe. Et puis ensuite, j'irai effectivement faire un tour par là. Non, une seconde, Mathieu. J'allume. Eh bien, voilà, ça y est, je suis prêt. Messieurs, je vous prie d'excuser l'irascible Mathieu et vous présente mon salut. Au revoir, monsieur. son salut, son salut dans mes semblances que moi, vite. C'est pas possible, c'est pas vrai. Il vient me narguer jusque dans ma maison, c'est pas croyable, ça, c'est pas possible. Je peux pas supporter ça indéfiniment. pardon de vous interrompre, père Mathieu, mais nous voudrions vous remercier, mon ami et moi, combien est-ce qu'on vous doit. Ah oui, parce que c'était parfait, parfait, parfait. Écoutez-moi bien, tous les deux, écoutez-moi bien. Je sais pas qui vous êtes, mais vous avez pratiquement forcé ma porte en me disant tout à l'heure, maintenant, il va falloir manger saignant. Et je le répète, je sais pas qui vous êtes, mais ce que je peux vous dire, si ça vous intéresse, l'assassin du glandier, eh ben c'est lui, c'est le garde. Oui, et maintenant, au plaisir, messieurs. Eh bien. Quel homme charme. Bien, Saint-Clair, naturellement, vous êtes mon invité. Ah non, ça a jamais compris. Vous n'entrez ce portefeuille tout de suite ou je poursuis l'enquête tout seul. Mais Joseph, c'est un abominable chantage. Exact, mais que voulez-vous, la fin, miam miam, justifie mes moyens. Alors, nous n'avons plus faim, c'est juste. Oui, c'est juste, bien sûr. Alors, voilà donc pour le déjeuner et les deux bouteilles de cidre. Et ça, c'est pour le service. Comment pour le service, monsieur vous qui avez tout fait ? Eh bien, justement, ça lui servira de leçon. Oh ! Joseph ? Oui. Oui, Joseph, Joseph, c'est curieux quand même. C'est très curieux. Vous y croyez, vous, vous gardez comme assassin ? Mais il se fout de moi, ma parole. C'était le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, huitième épisode, avec Roultabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rez, Mathieu, Serge Sauvion, Madame Mathieu, Manique Gérard, la mère à genoux, Catherine Georges, le garde, Benoît Allemagne. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrien, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibère. Réalisation, Jean-Jacques Vien. Vous pourrez réécouter des pas que Roultabille attendait depuis le début de son enquête. Faire la part belle, faire la part trop belle, au bon bout de la raison, maintenant, il va falloir manger saignant. Monsieur Stangerson, aimez-vous le jaune ? Bon, vous ne saisissez pas tout, alors pour tenter de percer par vous-même le mystère de la chambre jaune, en vain pour l'instant, soyons honnêtes, l'épisode 9 du Feuilleton, diffusé pour la première fois sur France Culture le 11 août 1983, va vous aider. Sous-titrage ST' 501 Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leron Adaptation Philippe de Reines Avec Philippe Nicot dans le rôle de Roultabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Alors, mon bon maître, que dites-vous de la cuisine de ce cher Mathieu ? Bah, mon Dieu ! Quoi, c'est tout ? Je vous emmène festoyer à l'auberge du donjon. Oh, festoyer ! Oh, parfaitement ! Je fais la cuisine moi-même, je laisse royalement cinq francs sur la table et c'est tous les faits que ça vous fait. Pardon ? Bah, je... Comment avez-vous trouvé le cidre de la Vallée d'Auge ? Hein ? Moi, personnellement, je le préfère au Breton. Il est moins dur. Ah oui, moi aussi, j'ai trouvé excellent. Ah ! Saint-Clair, mon bon ami, je vais vous poser une question indiscrète. Connaissez-vous ce jeu que l'on pratique surtout au Pays Basque avec une pelote ? Pour ces deux excellentes raisons, on l'appelle pelote basque. Oui ? Ah oui, ça, je connais. Bien. Pour éclairer tout à fait votre lanterne, la pelote se joue à deux ou à plusieurs joueurs et consiste à lancer la dite pelote contre un mur et à la reprendre à tour de rôle, au rebond. Eh ben, vous en savez des choses, vous ? Saint-Clair, lorsque je vous ai entraîné au château du Glandier, j'attendais de vous que vous soyez mon partenaire et en mettant les choses au pire, que vous fassiez office de mur. Ah ! De mur ? Oui. De fronton. En d'autres termes, que vous me renvoyez un peu la balle. Ah ! Ah, voilà. Tenez, par exemple, regardez ces petites cabanes le long de la route qui mènent d'Épinay sur Orge à Corbeil. Vous les voyez ? Bien sûr que je les vois si vous ne vous êtes pas aveugle. Bien. Et le chemin qui conduit, vous le voyez aussi, qui s'enfonce vers la forêt de Sainte-Geneviève-des-Bois, là-bas. Bon. Alors, je vous demande maintenant ce que ce chemin a de particulier. Observez-le bien. Oui. Ben, je suis désolé, Joseph, mais le fronton ne renvoie pas la balle. Oh ! Eh bien, ce chemin est noir. Il est noir de suie. Hum-hum. À cause des cabanes de charbonnier. Et l'assassin est certainement passé par là avant de pénétrer dans la propriété et d'aller se cacher dans le bosquet. Ah ! Oui. Sinon, les infâmes et grosses chaussures n'auraient pas été dans l'état où nous les avons trouvées. Donc, vous ne croyez pas que le garde, ce fameux homme vert, soit dans le coup ? Bon, ça, nous verrons ça plus tard. Pour l'instant, ce que Mathieu a dit de cet homme ne me préoccupe pas, c'est la haine qui le fait parler. Ah bon ? Non, c'est... Ce n'est pas pour le garde que je vous ai emmené déjeuner au donjon. Saint-Clair, nous voici arrivés au château du Glandier. Je vais me faufiler dans la maison des gardiens par la lucarde. Là, je ferai très vite. Alors, vous, vous faites le guet et surtout, vous ne vous faites pas voir. Mais, Joseph... Non, je vous expliquerai plus tard. Bon. Ah, je vois là, enfin, je vais commencer à m'inquiéter, moi. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé, Joseph ? Le bon bout de la raison. J'aurais dû m'en douter, mon cher Saint-Clair. Plus tard, plus tard, approchons-nous. Tenez, regardez, c'est Dax, le chef de la Sûreté qui décide en voiture. Les journalistes collent comme des mouches. Regardez. Les gens d'armes les empêches de franchir les grilles. Ah, ça ne fait rien, je donnerai cher pour assister à la réunion qui va se tenir dans la chambre jaune. Et qui va y participer ? A l'évidence, ce bond de marquer son inséparable malème. Dax, bien sûr, les témoins. Et c'est bien le diable si ce cher rouletabine se débrouille pas pour être présent. Bien. Si vous le voulez bien, messieurs, puisque les interrogatoires sont demeurés inefficaces, nous allons procéder différemment. Au lieu de convoquer chacun d'entre vous séparément et d'essayer de faire la lumière sur cette affaire, nous allons tous rester ici. Le professeur Stangerson, M. Darzac, le père Jacques, les deux derniers, le chef de la sûreté, M. Dax, et, naturellement, M. Malen et moi. Je précise que nous serons tous là au même titre. Même les deux concierges qui voudront bien oublier provisoirement qu'ils sont sous mandat d'arrêt et se souvenir que je les convie, non à un interrogatoire de pure forme, mais simplement à parler. Oui, 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 à parler. Une conversation de salon. Pas aussi vous préférez. Une conversation de chambre. Chambre jaune. Bien. Qu'en dites-vous ? Hein ? Croyez-vous, mon cher baleine, qu'elle s'aime ? Vous n'auriez jamais cru cela possible. Je suis capable d'en faire un petit acte pour le mot du... Peut-être, M. le juge, seriez-vous bien inspiré en commençant cette conversation par le récit de la visite que vient de nous faire l'entrepreneur. Super baleine, super, excellente idée. Bien, voyons. Alors, de quoi allons-nous parler ? Tiens, professeur Stangerson, aimez-vous le jaune ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous aimez le jaune. Sinon, vous n'auriez pas accepté de faire tapisser la pièce avec un tissu de cette couleur. À propos de tapisserie, vous ne remarquez rien ? Regardez bien. La tapisserie est décollée sur plusieurs endroits, c'est cela ? Oui, tout juste, tout juste. On peut même observer sur ces surfaces la trace toute fraîche des coups de pique et de pioche. Ces traces, messieurs, ce sont les séquelles inévitables des sondages effectués à mon instigation par l'entrepreneur qui a réalisé les travaux de la chambre jaune. Elles apportent la preuve irréfutable que le plafond, les murs et le plancher de cette pièce ne recèlent aucune cachette, aucune ouverture secrète. Absolument, M. le juge, vous avez tout à fait raison. Arrivé à ce stade, il faut forcément considérer l'assassin sorti de la chambre. Sinon, il aurait été découvert auprès de sa victime. M. le professeur, auriez-vous l'amabilité de pénétrer dans votre laboratoire et de vous placer exactement, s'il vous plaît, venez avec moi, à l'endroit où vous vous trouviez quand votre fille vous a quitté pour entrer dans sa chambre. S'il vous plaît. M. le professeur, alors ? M. le professeur, je me trouvais ici. M. le professeur, là ? M. le professeur, bien. Et que faisiez-vous ? M. le professeur, c'est-à-dire que mon bureau se trouvait là. M. le professeur, oui. M. le professeur, je l'avais fait déplacer pour permettre au Père Jacques de nettoyer à son aise. M. le professeur, très bien. Et il était quelle heure ? M. le professeur, environ 11 heures. Mathilde, ma fille, était assise de l'autre côté du bureau, il travaillait avec moi. Ensuite, elle s'est levée, m'a embrassée, elle souhaitait une bonne nuit au Père Jacques, puis ils allaient entrer dans sa chambre. M. le professeur, oui. Alors, dites-moi, comment a-t-elle pu faire avec le bureau placé devant la porte ? Vous avez raison, M. le Marquais. Je me souviens qu'elle a dû se glisser assez difficilement entre le bureau et la porte. Ah ! C'est vous dire à quel point j'étais près de l'endroit où le carton allait se commettre. Oui. Je vous prie de m'excuser. Puis-je poser une question ? Non, 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 non. Pas de question, malheureusement. Nous sommes en train de parler. On peut aussi bien s'enquérir du temps, n'est-ce pas que de... Que de l'emplacement d'un bureau, bien sûr. Monsieur le professeur. Oui, oui, je vous écoute. Quand vous avez entendu crier Mlle Stangerson à l'assassin au secours, et qu'après éclatèrent les deux coups de revolver, ce bureau, qu'est-il devenu ? Vous voulez dire quelque chose, Pierre Jacques ? Eh bien, c'est malade, c'est tout simple. Le bureau, on leur a poussé contre le mur pour pouvoir nous jeter sur cette sacrée porte. Eh bien sûr. Non, je me demandais si, par le plus grand des hasards, un homme surgissant de la chambre jaune alors que vous y faisiez irruption, ne pouvait pas s'être faufilé à Croupton et se cacher sous le bureau. Mais j'ai déjà eu l'occasion de déclarer que si rapide qu'était l'attaque, nous avons réagi aussi rapidement, et que nous nous sommes trouvés, le père Jacques et moi-même, immédiatement derrière cette porte qui nous séparait du drame. Oui, mais je pensais à la possibilité d'un panneau mobile du bas de la porte qui, s'ouvrant vers l'intérieur et se refermant seul, aurait permis à l'assassin de sortir comme par une chatière. Non, malade, 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 malade. Comment l'assassin aurait-il pu être sûr de trouver le bureau à cet endroit, justement, alors qu'on pouvait aussi bien le repousser en arrière que contre le mur ? Oh, et puis, et puis, c'est une vieille porte qu'on a posée là. Elle vient en droite ligne du château, et je peux vous dire qu'elle est d'un seul tenant. Oui, mais mon Dieu, je cherche, moi, comme nous cherchons tous, c'est-à-dire dans toutes les directions, un peu comme pour une boîte à malice. Oh, alors de ce côté-là, pas de danger. C'est pas une petite porte de rien du tout comme on en fait maintenant. Non, vous pensez qu'il a fallu qu'on s'y mette à quatre pour la faire péter un coup de barre de fer. Et Bernier nous en donnait un coup de main. Pour sûr qu'on s'est précipité, mon homme et moi. Je lui ai même laissé un ombre. Et puis voilà qu'on nous jette en prison comme des chiens, comme des vrais chiens. Non, 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 Madame Bernier, non, pas comme des chiens. Les chiens sont des niches. Oh, c'est du pareil au même, parce que nous, on n'est pas des chiens. Oui, bon, alors maintenant c'est fini. J'en ai assez de vous entendre en cahier. On se tait. Oh, non, non. Si, on parle calmement. Vous feriez-nous nous dire dans votre propre intérêt ce que vous faisiez sous les fenêtres du pavillon à l'instant précis où l'on tentait d'assassiner votre maîtresse. Car c'est bien là que le Père Jacques vous a rencontré. Hum ? Alors ? Que faisiez-vous ? Ben, nous venions au secours. On courait. On avait entendu un coup de feu. Ça, ça, vous courriez. Après avoir pris soin de faciliter la fuite de l'assassin. Oh, c'est pas Dieu possible. Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? C'est monstrueux. Oh, monsieur le juge. Mais nous, si on tenait l'assassin, on l'étranglerait de nos propres maîtres. Madame Bernier, c'est fini. On ne pleure plus. Oh, oui. D'accord. Oui, oui. Bon. D'ailleurs, dois-je vous rappeler que nous ne faisons que parler ? Oui. Ainsi, tout en parlant, je tiens à vous faire remarquer, monsieur Bernier, que pour un concierge, vous êtes très dur d'oreille. Ce n'est pas un, mais deux coups de feu qui ont été tirés. Ben, ça veut dire qu'on n'a entendu que le second. Ben, je suis sûr qu'on était en train de dormir quand le premier coup de feu était tiré. Oui, oui, oui. Oui, Pierre Jacques, je vous ai dit. Moi, pour ça, je suis formel. On a tiré deux coups de feu. Et toutes les balles de mon revolver étaient intactes. On a retrouvé deux douilles. Donc, deux balles tirées. Et nous, derrière la porte, on a entendu deux coups de feu. Et c'est bien ça, monsieur le professeur. Oui, oui, c'est bien ça. Deux coups de revolver, un coup sourd d'abord, puis un deuxième. Beaucoup plus bruyant. Alors, les Berniers, vous pouvez répondre à ça ? On entendait que le second, c'est tout. Vous croyez peut-être que la police est aussi stupide que vous. Mais enfin, tout prouve que vous étiez dehors, près du pavillon, au moment du drame. Alors, que faisiez-vous ? Hein ? Que faisiez-vous ? Vous ne répondez pas. Ce silence vous accable. Éprouve indiscutablement votre complicité. Non, écoutez, non, madame Bernier, on ne pleure pas. Monsieur le Gilles, je sais, moi, que ces deux braves gens sont terroristes. Ah, oui. Alors, permettez-moi courtoisement de vous faire remarquer que vous avez une conception très personnelle d'une discussion mondaine. Professeur Stangerson, comment voulez-vous expliquer la fuite de l'assassin si ces deux braves gens, comme vous dites, ne sont pas ses complices ? Mais c'est à vous de l'expliquer, pas à moi. Oui, mais oui, mais oui, mais oui. Aussitôt que la porte a été défoncée, pendant que vous, monsieur le professeur, vous vous occupez de votre malheureux enfant, le concierge et sa femme facilitent la fuite du misérable qui se glisse derrière eux, parvient jusqu'à la fenêtre du vestibule et sautent dans le parc. Bernier referme la fenêtre et les volets derrière lui, car enfin ces volets ne se sont pas fermés tout seuls. Et moi, je dis que c'est impossible. Madame Bernier tenait la lampe. Absolument. Je n'ai pas bougé du seuil de la chambre jaune. Et si tout la porte enfonçait, je me suis agenouillé près du corps de ma fille. Il était donc impossible, je dis bien impossible, de sortir sans me pousculer. Je suis prêt à le jurer, le père Jacques et Bernier confirmeront qu'il n'y avait personne dans la chambre. Personne. Que ma fille, qui a failli mourir et dont les jours sont encore en danger. Bien. Alors nous avons affaire à un assassin fantôme. Et vous, monsieur d'Arsac, vous n'avez encore rien dit ? Qu'en pensez-vous ? Hélas, rien, monsieur le juge. Je ne pense rien. Oui. Monsieur le chef de la sûreté ? Cher de Marquet, en attendant de mettre la main sur ce criminel fantôme, peut-être pourrions-nous nous pencher sur le mobile de l'attentat. Nous avancerions un peu. Professeur St. Jerson. Oui, monsieur. Votre fille n'était-elle pas en instance de mariage ? C'est exact, monsieur le chef de la sûreté. Mathilde devait épouser mon ami Robert d'Arsac, ici présent. Contrairement à ce que vous avez dit sous le coup d'une émotion bien compréhensible, les jours de votre fille ne sont plus en danger. C'est vrai qu'elle a frôlé la mort, mais nous savons maintenant qu'elle se remettra de ses blessures. On peut donc en déduire que son mariage est de ce fait simplement retardé, n'est-ce pas ? Je l'espère, vivement. Dois-je comprendre que vous n'en êtes pas sûr ? Monsieur le juge, vous nous avez proposé tout à l'heure de parler ensemble, tous ensemble. Je comprends tout à la fois la douleur du professeur St. Jerson et la discrétion de monsieur Darzac, mais pour parler, comme vous dites, il faut être deux. Oui, vous avez cent fois raison, monsieur le chef de la sûreté. Monsieur le professeur, cette affaire est pénible et très embrouillée. Nous ne pouvons négliger aucun détail, fut-il insignifiant en apparence, qui se rapporte à la victime. Non, mais j'insiste, professeur. Vous venez de nous dire, en hésitant, Je l'espère vivement. C'est donc que vous n'en êtes pas sûr. Après tout, vous êtes sûrement dans le vrai. Mieux vaut que vous sachiez une chose qui semblerait avoir de l'importance, si je vous la cachais. Robert Darzac sera, je pense, de mon avis. En effet, en effet. Parlez, professeur. Messieurs, il vous faut savoir que ma fille avait fait le serment de ne jamais me quitter. Pour des raisons personnelles, affectives et scientifiques, qu'elle donnait ce serment, malgré mes instances et mes prières, car vous pensez bien que j'essayais plusieurs fois de la pousser au mariage, comme c'est le devoir d'un père. Nous connus monsieur Darzac, et depuis de longues années, ce collaborateur précieux et cet ami indéfectible aiment Mathilde. Oh, avec respect et discrétion. Néanmoins, je voulais croire qu'il était aimé de retour. Et en effet, j'eus la joie récente d'apprendre de la bouche même de ma fille qu'elle consentait enfin à un mariage que j'appelais de tous mes voeux. J'ai maintenant un âge certain, et je crois que vous comprendrez ma joie quand je pus espérer que Mathilde resterait près de moi pour continuer nos travaux, qu'elle ne serait plus seule, qu'elle arrête auprès d'elle un être que j'estime pour ses qualités de cœur et pour sa compétence scientifique. Eh bien ? Or, monsieur le chef de la Sûreté, 48 heures avant le crime, par je ne sais quel retour de volonté, Mathilde me déclara qu'elle renonçait au mariage avec Robert Darzac. Vous a-t-elle fourni une explication, un motif ? Elle m'a dit qu'elle se trouvait trop âgée pour se marier, qu'elle avait le sentiment d'avoir attendu trop longtemps, qu'elle avait bien réfléchi. Certes, elle estimait, l'aimait Robert Darzac, mais il valait mieux, prétendait-elle, que les choses en restassent là, que l'on continuerait comme par le passé, qu'elle serait heureuse même de voir les liens de pure amitié nous unissant à Robert Darzac devenir encore plus étroits. Mais, il était bien entendu qu'on ne lui parlerait plus jamais de mariage. Vous n'avez pas trouvé cela étrange ? Très étrange ? Bon, monsieur, étrange-vous pas, ce n'est pas de ce côté que vous trouverez les mobiles du crime. Mais quel mobile, alors, puisque ce n'est pas le vol ? Ah, sûrement pas. Monsieur le juge ? Oui, brigadier ? Eh bien, ne restez pas plantés sur le pas de la porte, entrez. Faites excuse, monsieur le juge. Et on m'a demandé de remettre ce billet entre vos mains. J'ai cru bien faire. Bon, ben, donnez, donnez, donnez. Voici, monsieur. C'est bien, vous pouvez disposer, maintenant. À vos ordres, monsieur le juge. Mais excusez, n'est-ce pas, j'ai... Vous avez compris. Ah, ben, par exemple. Ah, ben, ça, c'est trop fort. Qu'est-ce que c'est ? La carte de visite d'un petit journaliste-scribouilleur, Joseph Roultabille. Qui travaille à l'époque ? Oui, lui-même. Et savez-vous ce qu'il m'écrit ? L'un des mobiles du crime a été le vol. Ah, ah, le jeune Roultabille. J'en entends beaucoup parler. Il passe pour être très astucieux. En tout cas, pour le culot, une crape personne. Faites-le entrer, monsieur le juge, puisque nous sommes en plein de conversation. Un de plus, un de moins. Ah, ben, comme vous voulez. Vous gagnez ? Oui, monsieur. Faites-en entrer. Bien, monsieur le juge. Monsieur Roultabille, s'il vous plaît. J'arrive. Ne vous avais-je pas dit, mon cher Sinclair, que j'assisterais à cette petite réunion ? Pardon. Monsieur le Marquet, je suis à votre disposition. Bien. Si je crois ce que vous avez inscrit sur votre carte, vous connaissez le mobile du crime. Et ce mobile, contre toute évidence, serait le vol ? Non, pas du tout, monsieur le juge. Pas du tout. Je n'ai pas écrit que le mobile du crime était le vol. Et cela, pour la bonne raison, c'est qu'il ne le croit pas. Bon, alors, que signifie cette carte ? Une nouvelle facétie pour vous permettre d'entrer ici et d'assister au débat ? Monsieur le juge, j'ai écrit que le vol était un des mobiles du crime. Et d'ailleurs, si vous voulez bien vous donner la peine de me suivre jusqu'au vestibule... Bon, allons-y. Voilà, nous y sommes. Et maintenant, monsieur le juge, ayez, s'il vous plaît, l'obligence de vous agenouiller. Agenouiller ? Oui, comme moi. Je vous en prie, ce n'est pas un acte de piété ni d'humilité, monsieur le juge. C'est simplement pour vérifier si le ménage a été bien fait. Je vous en prie. Eh bien non, observez les dalles des toilettes. Elles n'ont pas été lavées depuis longtemps, n'est-ce pas, père Jacques ? Ah, ben, c'est-à-dire que... Avec l'âge qui vient, j'ai beaucoup plus de difficultés pour me plier. Mais tant mieux, père Jacques, tant mieux. Votre poussière nous en raconte davantage qu'un livre ouvert. Enfin, c'est une plaisanterie ou quoi ? Donnez-vous la peine, monsieur le juge. Je vous en prie. Regardez. La marque de deux larges semelles et quelques traces de la suie noire qui accompagne partout les pas de l'assassin. Ah, et en plus, il a raison. Vous trouverez cette suite tout le long du chemin qui conduit aux cabanes de Charbonnier vers Saint-Geneviève-des-Bois. L'assassin est passé par là pour gagner la propriété. Et... Et quoi, monsieur Rottabille ? Et il perpétrait son vol. Mais quel vol ? Où avez-vous vu qu'il y avait vol ? Mais ici... Toujours pardonnez-moi. Oui. Toujours sur la poussière des dalles des toilettes, monsieur le chef de la Sûreté. Tenez, approchez-vous. Voyez, vous avez là l'empreinte d'un lourd paquet rectangulaire. On distingue même la marque de la ficelle qui l'entourait. Monsieur le chef de la Sûreté, Rottabille a raison. On ne peut trouver d'empreinte plus nette. Quand j'ai vu l'empreinte du paquet à côté de salle des semelles, je n'ai plus douté une seconde qu'il s'agissait d'un vol. Et un vol très curieux. Oui. Observez tout ça. L'assassin a déposé également au moment de sa fuite ses lourdes chaussures auprès du paquet qu'il avait préparé. Je dis bien déposé, car les traces de semelles sont des traces légères, vides de pied, si je puis dire. Et peut-on vous demander, cher M. Rottabille, ce que cela signifie pour vous ? C'est très simple. L'assassin a ôté ses chaussures dans la chambre jaune. Il est revenu ici les déposer. Puis il est retourné dans la chambre... Mais pour refaire ? Mais pour se cacher sous le lit, M. le juge. Vous trouvez d'ailleurs les traces de son passage sur la natte froissée qui a même perdu quelques brins de paille. Tout cela est parfait. Permettez-moi néanmoins de vous faire remarquer, cher M. Rottabille, que je n'aurais pas dû pénétrer dans la chambre jaune. Eh bien, je l'ai fait, M. le juge. Je vous en demande bien pardon, mais c'était seulement pour vous rendre service. Nous savions, M. Rottabille, que l'assassin s'était caché sous le lit. Mais d'où, tenez-vous, que le voleur n'était pas venu uniquement pour voler ? Ah ! Eh bien, le bon bout de la raison. Toujours le bon bout de la raison. S'il n'avait cherché qu'à voler, il serait tout bonnement reparti avec son paquet et ses chaussures sans aller se cacher sous le lit. Non, je crois qu'il fallait obligatoirement qu'il se trouve dans la chambre jaune. C'est bien, c'est très bien. Tout cela est parfaitement déduit. C'est judicieux, plein de bon sens. Mais félicitations, jeune homme. Oh, c'est trop, M. le chef de la sûreté. C'est confus. Du tout, du tout. Si nous ne savons pas encore comment l'assassin a pu filer, nous suivons pas à pas ce qu'il a fait ici. Il a volé. Mais qu'a-t-il dérobé ? Des choses extrêmement précieuses. Messieurs ! Messieurs, on m'a volé. Quoi ? C'est pas possible. Oui, encore une fois, on m'a volé. Enfin, que vous êtes repris ? Surtout. Surtout pas un mot de tout ceci à ma fille. Elle aurait encore plus chagrin que moi. Et qu'importe après tout pourvu qu'elle vive. Elle vivra, professeur. Et nous mettrons tout en œuvre pour retrouver ce qui a été volé. Mais cela représente quoi, au juste ? C'est 20 ans de ma vie. Ou plutôt de notre vie, à Mathilde et à moi. Oui, nos plus précieux documents, les relations les plus secrètes sur nos expériences et sur nos travaux. Tout était enfermé là, à côté, dans le laboratoire. C'était la sélection, la somme de nos recherches parmi tant de documents dont cette pièce est pleine. Et c'est grave ? C'est une perte irréparable, monsieur le juge. Une perte irréparable pour nous d'abord et pour la science ensuite. Toutes les étapes que j'ai franchies pour arriver à la preuve qu'il existe une possibilité de faire éclater la matière, tout était soigneusement énoncé, étiqueté, illustré, de photographies et de dessins. Tout y était rangé. Également les plans de trois nouveaux appareils. L'un pour étudier les corps électriques soumis aux ultraviolets. L'autre qui devait rendre visibles les particules de matière dissociée. Et enfin, un condensateur différentiel électroscopique de haute technicité. Je devais faire une communication à la suite de l'apparition de mon livre « Matières fissibles ». Voilà. Il ne me reste plus rien du tout. Rien de tout cela. Le criminel qui est venu ici m'aura tout pris. Ma fille et mon œuvre. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, neuvième épisode avec Roultabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rez, Malène, Yves Pénaud, Demarquet, Roger Carrel, Darzac, Michel Rulle, le professeur Stangerson, André Valmy, Madame Bernier, Anne-Alexandre, M. Bernier, Gabriel Gobin, Dax, Marcel Charvet, le brigadier, Jacques Maire, Brutage, Louis Amiel, groupe de réalisation, Arlette Adrien, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Cybert. Réalisation, Jean-Jacques Vienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 11 août 1983. Vous pourrez le réécouter en ligne durant mille jours ou le télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les Nuits de France Culture Transculture, Jusqu'à 6h du matin. Transculture la nuit, Une mémoire radiophonique. Assassinat, Tentative d'assassinat en fait. Et vol, Vol de documents. Une clé, Une clé qui ne quittait jamais les Stangersons, Père et fille. Cette clé, L'avait-elle dans sa chambre, Mathilde Stangerson ? Dans cette chambre, Qui, Lorsque Roultabi y pénètre, Fait ressurgir soudain Le Parfum de la Dame en Noir. Mais cela sera une autre histoire, Ou la même, Ou la suite. Bref, Pas de confusion, Nous sommes bien pour l'instant Dans le mystère de la chambre jaune. Quelle intrigue ! Intrigue est clé d'intrigue. Roultabi est au meilleur poste d'observation possible, Ouglandier. Et puis, Il y a une histoire de Cannes. Et puis, On reviendra sur la fameuse phrase, Le presbytère n'a rien perdu de son charme. Et puis sur le parfum, Celui de la Dame en Noir, Bien sûr. Voici les épisodes 10 et 11 Du feuilleton Le mystère de la chambre jaune, Diffusé pour la première fois sur France Culture, Les 12 et 15 août 1983. En Noir, Diffusé pour la troisième fois sur France Culture, Le mystère de la chambre jaune, De la chambre jaune, Diffusé pour la troisième fois sur France Culture, Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroy Adaptation Philippe Derain Avec Philippe Nicot dans le rôle de Roultaville Réalisation Jean-Jacques Vierne Le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat. Je vous prie de m'excuser. M. Stangerson vient d'être cruellement éprouvé à deux reprises. Je m'en voudrais de l'importuner, mais j'estime nécessaire pour faire progresser l'enquête de lui poser au moins une question concernant la clé à tête de cuivre qui ferme le meuble où étaient enfermés les documents volés. Vous voulez-vous savoir, M. Roultaville ? Voudriez-vous, M. le juge, demander à M. Professeur Stangerson qui avait la garde de cette clé ? Mais c'était ma fille, et cette clé ne la quittait jamais, absolument jamais. Ah, mais voilà qui change du tout au tout l'aspect des choses, et qui ne correspond plus avec la conception de M. Roultaville, car enfin, si cette clé ne quittait jamais, Mlle Stangerson, l'assassin l'aurait donc attendu dans sa chambre cette nuit-là. Et dans ces conditions, le vol n'aurait eu lieu qu'après la tentative d'assassinat. Puissamment raisonner, mon cher de Marquet. Oui, 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 oui. Mais après cette tentative, il ne pouvait pas voler les documents qui se trouvaient dans le meuble bibliothèque du laboratoire puisque quatre personnes se trouvaient justement présentes devant le laboratoire. Oui, décidément, je n'y comprends plus rien. Plus rien du tout, c'est insensé, je comprends. Et pourtant, M. le juge, le vol ne peut avoir eu lieu qu'avant l'agression. Ça, c'est indubitable pour la raison que vous croyez et pour d'autres raisons que je crois. Et quand l'assassin a pénétré dans le pavillon, il était déjà en possession de la clé à tête de cuivre. Enfin, M. Routabi, ce n'est pas possible. Si, M. le professeur. Et en voici la preuve. Voilà. Vous avez devant vous un numéro de mon journal, l'époque, daté du 21 octobre. N'oublions pas que le crime a eu lieu dans la nuit du 24 au 25. Oui. Je lis, rubrique de petites annonces. Il a été perdu hier matin dans les grands magasins du Louvre un petit sac de satin noir contenant divers objets dont une petite clé à tête de cuivre. Forte récompense est promise à la personne qui la rapportera au bureau de poste numéro 40, poste restante, dans une enveloppe portant mention M. A. T. H. S. N. Et cela veut dire quoi selon vous ? Ces lettres désignent à l'évidence Mlle Mathilde Stangerson. Cette clé à tête de cuivre, une telle point cette clé que voici que voulez-vous je lis toujours les petites annonces. Dans mon métier comme dans le vôtre M. de Marquet il faut lire les petites annonces personnelles. Est-ce qu'on peut y découvrir d'intrigue et de clés d'intrigue qui ne sont pas toujours à tête de cuivre mais qui n'en sont pas moins intéressantes ? J'aimerais cher M. Roltaby que vous nous entreteniez clairement de vos recherches. Eh bien écoutez reprenons cette annonce. Moi ce qui m'a frappé c'est le mystère dont s'entourait cette femme. Elle avait perdu une clé bon c'est un objet peu compromettant s'il en est et pourtant comme elle y tenait à cette clé. Forte récompense. Et puis ses lettres M. A. T. H. S. N. Les quatre premières révélaient tout de suite un prénom. Bon. Et le 21 octobre j'avoue n'avoir pas su quoi penser des deux dernières. Mais lorsque cinq jours plus tard les journaux dont le mien titrèrent sur d'énormes manchettes tentatives d'assassinat sur Mathilde Stangerson au château du Glandier alors là tout se remet en place dans ma tête et je me rendis au bureau 40 post-restante. Bonjour, bonjour madame. À quel sujet ? Voilà. Je voudrais savoir si vous avez une lettre adressée à M. A. T. H. S. N. Non. Ben... Comment non ? Comment pouvez-vous dire ? Vous n'avez même pas regardé. C'est non quand même. Ah bien. S'il vous plaît madame. C'est très important. Permettez-moi d'insister. On peut dire que vous êtes crampons vous. Je vous dis qu'il n'y a plus de lettre. C'est sûr, elle est venue ici mais je l'ai donnée il y a trois jours à une dame qui me l'a réclamée. Ah. Aujourd'hui c'est vous et avant-hier c'est un homme qui est venu me la réclamer aussi. Tiens. Oh, il était moins poli que vous c'est sûr. Enfin quand même, moi je commence à en avoir assez de cette blague. Mais là, je crains qu'il ne s'agisse pas d'une blague madame comme vous dites. Auriez-vous la gentillesse de me décrire les personnes qui sont venues réclamer cette lettre ? Vous êtes de la police ? Ah non, bien sûr que non. Alors moi j'ai rien à vous dire. Et puis dégagez le guichet s'il vous plaît. Il y a des gens qui attendent. Très bien. Voilà, vous savez tout. Donc pour voler les documents l'assassin avait besoin de cette clé. Et pour la posséder il lui fallait tuer Mathilde Stangerson. Pour autant que mademoiselle Stangerson ait eu la clé à cet instant. Or d'après ce que je viens de vous dire, mais qui voulez-vous qu'il ait si ce n'est-elle ? L'assassin ? Tout bêtement ? C'est impossible. Ingénieux mon cher Woltabi m'est peu vraisemblable. Et pourtant ma démonstration est sans faille. Il peut également s'agir d'une coïncidence frappante. Non, je ne le crois pas. Qui est cette femme qui a récupéré la lettre ? Qui est l'homme qui la voulait également ? Moi bien sûr je suis arrivé trop tard. Alors je... Mais l'explication est simple messieurs. Il est certain que ma fille aura perdu sa clé et son petit sac. Elle n'aura pas voulu m'inquiéter. Et c'est pourquoi il y a eu cette annonce. Pardonnez-moi professeur. Tout à l'heure lorsque vous avez découvert le vol vous vous êtes écrié « Encore une fois je suis volé ». Ce n'était non pas la première ? Non. Non, la première fois ce fut à Philadelphie il y a de nombreuses années. Puis-je vous demander quelle était la nature du vol ? On a volé dans mon laboratoire privé deux inventions que je tenais secrètes et qui auraient pu favoriser grandement l'essor économique d'une nation. Qu'avez-vous fait ? Je n'ai jamais su qui était le voleur mais je n'ai plus entendu parler de l'objet du vol car pour déjouer les calculs de celui qui m'avait honteusement pillé j'ai lancé moi-même ces deux inventions dans le domaine public. Je perdais le fruit de mes inventions le voleur lui n'y gagnait rien. Depuis cette époque je suis devenu très soupçonneux aussi je m'enferme hermétiquement quand je travaille d'où les barreaux de ces fenêtres l'isolement du pavillon ce meuble que j'ai fait construire moi-même cette serrure spéciale et cette clé pudique. Tout cela est le résultat de mes craintes inspirées par une triste expérience messieurs ou craint-on moins le vol si ce n'est dans une prison ? Intéressant Et vous n'avez pas eu de nouvelles du petit sac de sa teint noire ? Aucune Vous pourrez poser la question à ma fille Toutefois vous pouvez nous dire si elle s'est rendue à Paris le 23 octobre Elle est retournée à Paris et la première fois le 20 octobre elle était accompagnée de Robert Darzac C'est exact monsieur Darzac ? Parfaitement exact et depuis le 20 octobre je ne suis pas revenu au château Pensez que nous vivions cloîtrés ma fille et moi et que cela n'a rien empêché Entrez Je ne voudrais pas être important monsieur le juge Du tout monsieur Darzac du tout du tout Entrez Entrez Je vous apporte les chaussures de l'assassin Oh ça va possible Vous les reconnaissez Pierre Jacques ? Ah ben Ah ben ça par exemple Mais c'est des vieilles chaussures à moi Oui que j'avais mises au rebut dans un coin du grenier Ah ben vous parlez d'une surprise Pardon Vous pouvez me montrer ce mouchoir ? Je veux bien Je m'en suis déjà servi Aucune importance Eh bien voilà un mouchoir qui ressemble étonnamment à celui que nous avons trouvé dans la chambre jaune Je sais bien Mais qu'est-ce qui ressemble le plus à un mouchoir si c'est pas un autre mouchoir Et pour conclure Le vieux Bérébas se trouvait également dans la chambre jaune Il aurait très bien pu coiffer la vieille tête du père Jacques Eh ben si Oui c'est vrai ce qu'il dit Mais oui Et j'en ai un tout pareil Tu mets sacrément d'un petit bonhomme Non mais précisez votre pensée monsieur Larson Eh bien messieurs Tout ceci prouve Selon moi Alors remettez-vous père Jacques Tout ceci prouve que l'assassin a voulu déguiser sa propre personnalité Il l'a fait d'une façon assez grossière ou du moins qui nous paraît-elle parce que nous sommes sûrs que l'assassin n'est pas le père Jacques Bien puisqu'il n'a pas quitté le professeur Starnes-Gerson Mais imaginez que ce soir-là le professeur n'ait pas prolongé sa veille et ses travaux qu'après avoir quitté sa fille il a regagné le château que Mathilde ait été assassinée alors qu'il n'y avait plus personne dans le laboratoire et que le père Jacques dormait dans son grenier Eh bien messieurs il n'aurait fait de doute pour personne que le père Jacques était l'assassin A celui-ci ne doit s'en saluer qu'au fait que le drame a éclaté trop tôt L'assassin ayant cru sans doute à cause du silence qui régnait dans le laboratoire que ce dernier était vide et que le moment d'agir était venu Monsieur Lorsan vos déductions sont aussi brillantes que celles de monsieur Roultabille mais où cela nous mêle-t-il ? L'homme qui a pu s'introduire aussi mystérieusement que facilement ici est à n'en pas douter un familier de la maison A quelle heure exactement s'est-il introduit dans l'après-midi dans la soirée je ne saurais apporter là-dessus la moindre précision Je dis simplement qu'un être aussi familier des choses et des gens a dû pénétrer dans la chambre jaune à l'heure qu'il a voulu C'était quand même impossible quand le laboratoire était occupé Ah allez donc savoir il y a eu le dîner dans le laboratoire le va-et-vient du service il y a eu également l'expérience à laquelle s'est livré le professeur à la tenue Mathilde Tangersal la père Jacques et le professeur autour des fourneaux pendant environ une heure dans ce coin de la haute cheminée qui me prouve que l'assassin un familier vie insiste n'a pas profité de ce moment pour se glisser dans la chambre jaune après avoir retiré ses chaussures dans les toilettes c'est hautement improbable puisque vous le dites mais reconnaissez que ça n'est pas impossible ah mais je n'affirme rien quant à la fuite de l'assassin ah c'est autre chose comment a-t-il fait le plus naturellement du monde que dites-vous l'orçon monsieur le chef de la sûreté je ne suis pas entré dans la chambre jaune mais j'imagine que vous avez acquis la preuve qu'on ne pouvait en sortir que par la porte et bien c'est par la porte que l'assassin est sorti ah oui je reconnais c'est troublant mais puisqu'il est impossible qu'il en soit autrement il faut bien que cela soit il a commis son crime et il est sorti par la porte enfin à quel moment et bien au moment où cela devient le plus plausible tellement plausible qu'il ne saurait y avoir d'autres explications examinons si vous le voulez bien messieurs les instants qui ont suivi le crime nous avons premièrement l'instant où se trouve devant la porte le professeur et le père Jacques prêt à lui barrer le chemin deuxièmement l'instant où le professeur est seul le père Jacques est allé chercher du secours troisième instant le professeur est rejoint par Bernier et sa femme quatrième moment le père Jacques revient et enfin tout le monde est là on enfonce la porte donc pour vous monsieur Larson si je comprends bien le meilleur moment est celui où il y avait le minimum de monde devant la porte exactement à moins d'admettre la complicité silencieuse du père Jacques je n'y crois pas je n'y crois pas car alors il ne serait pas sorti du pavillon pour aller examiner la fenêtre de la chambre jaune s'il avait vu s'ouvrir la porte et sortir l'assassin non la porte s'est ouverte devant le professeur seul et l'homme est sorti messieurs 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 sur mon honneur et sur la tête de ma fille je jure d'avoir point quitté cette porte de l'instant où j'ai entendu les appels de Mathilde je jure que cette porte ne s'est point ouverte pendant que j'étais seul dans le laboratoire et qu'enfin quand nous pénétrâmes dans la chambre jaune et domestiqués moi l'assassin n'y était plus je jure également que je ne connais pas l'assassin je pense que nous pouvons arrêter là cette conversation je pense également que nous pouvons nous retirer professeur standards oui moi je vous crois c'est clair mon tout bon mon article est tout fait je n'ai plus qu'à l'écrire et alors qu'est-ce que ça veut dire ça c'est de vous toujours deux questions en une seule bravo je réponds ça ne veut rien dire du tout et ce n'est pas de moi bon alors de qui est-ce d'un auteur inconnu méconnu et parfaitement oublié du début du siècle Hippolyte Branche il mettait un point d'honneur à ce qu'on le considère comme le contraire de Racine il n'a pas dû avoir beaucoup de problèmes non j'ose de vous ne serai jamais sérieux ah oui laissez donc je vous prie le sérieux aux imbéciles c'est leur seule chance de pouvoir s'en tirer cela dit je trouve que le juge de Marquette a innové une nouvelle façon de parler que je trouve très intéressante ah oui de Marquette ne comprend rien à cette histoire mais il a mis en mouvement un processus et vous avez appris des choses intéressantes au cours de cette parlotte incroyable franchement parlé non les faits sont ce qu'ils sont par contre les hommes ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent alors bon c'est encore de l'Hippolyte Branche je suppose non mon ami non c'est pas de l'Hippolyte Branche c'est tout simplement du bon sens et oui si on accepte les caprices du destin qui valent bien ceux de Marianne entre nous ce sont les hommes qui font les faits alors pour connaître les faits il suffit donc de connaître un peu mieux les hommes installé au château du Glandier grâce à l'inexplicable hospitalité de Robert d'Arzac vous occupez mon petit Joseph un poste d'observation de premier ordre mais indique-moi franchement à qui vous le devez mon bon bêtre si vous voulez vous rendre à la gare d'Épinay sur Orge sans pour autant gâter une superbe promenade à pied par la crainte de manquer le train de Paris il est grandement temps de partir je vous accompagne bon je viens je viens oui Saint-Clair l'Arsan est réellement très fort j'ai eu également cette impression il n'a pas volé sa réputation le bourg vous savez comment il est arrivé à retrouver les souliers du père Jacques j'avoue que je ne vois pas écoutez bien ça près de l'endroit où nous avons marqué les traces de pas élégants vous vous souvenez et la disparition de l'empreinte des chaussures grossières et bien il y avait un creux rectangulaire dans la terre fraîche et qui attestait la présence récente d'une pierre oui or Larson n'a pas trouvé cette pierre et il a imaginé tout de suite qu'elle avait servi à l'assassin pour maintenir au fond de l'étang les souliers dont il voulait se débarrasser ah alors que son calcul était excellent et le succès de ses recherches l'a prouvé et voilà et disons qu'à moi ça a échappé je me méfiais de tous les faux indices laissés derrière lui par l'assassin pour faire retomber les soupçons sur le pauvre père Jacques mais enfin bref voilà sommes arrivés Larson et moi aux mêmes conclusions seulement maintenant nous ne sommes plus d'accord et ça risque d'être terrible car Larson de bonne foi s'en va tout droit à l'erreur et alors là je ne possède absolument rien pour le faire changer d'idée vraiment rien du tout rien mon bon Saint-Claire mais est-ce vraiment rien que de combattre avec l'idée ça n'a rien entendu non ? alors il est comme des sortes de gémissements des gémissements étouffés c'est la voix de Mathilde Stanger nous sommes sous sa fenêtre écoutez ah oui cette fois j'ai entendu qu'est-ce qu'elle a dit ? pauvre Robert en clair ça veut dire pauvre Darzac ça Saint-Claire si nous pouvions savoir ce qu'il se dit dans cette chambre l'enquête serait pratiquement terminée venez mais qu'est-ce que vous voulez faire ? une chose très simple puisqu'on ne peut pas attendre nous allons au moins essayer de voir mais qu'est-ce que vous avez encore inventé ? vous n'avez pas la prétention mais si mais si mon ami justement j'ai la prétention d'être indiscret je vais grimper dans cet arbre et regarder ce que font Mathilde et Robert ah oui autant qu'il se croit seul mais je sais ça n'est pas conforme au canon d'une enquête normale mais mais disons que c'est pas joli joli au sein que ouais restez digne l'assassin fera le reste montez donc moi jeune ami je vous attendais je vous en prie monsieur l'assassin vous étiez là avant moi alors ne soyez pas bête ou alors redescendons tous les deux pour une surprise c'est une surprise bonjour maître Sinclair malicieux notre ami Roltebier il a eu la même idée que Frédéric Larson nous avons vu la même chose rien ne dit que nous en avons tiré la même conclusion oui je me trompe fort Robert Darzac est maître en hypocrisie mais pourquoi ? il suffit de l'avoir vu au genou de mademoiselle Sinclair personne ne doit en être convaincu cet homme possède un art diabolique pour feindre les sentiments comment pouvez-vous dire une chose pareille ? oui Robert Darzac a toujours dit clamé son amour et son attachement pour Mathilde Sinclair cher Roltebier vous étonnant pas douter très intelligent mais votre jeunesse comment dire vous dessert dès lors qu'il s'agit de juger des sentiments complets de l'homme pur bien séparons-nous là voulez-vous ? très volontiers monsieur Larson je vous écoute arrive-t-il aux hommes mûrs d'oublier leur canne dans un arbre ? il faudra peut-être mieux que l'on ne sache point qu'ils s'y sont trouvés on en a un petit bonhomme ma canne ah ça alors merci je vous en prie à propos avez-vous remarqué cette canne Sinclair ? non je ne l'ai pas frappé ah c'est une canne neuve que je ne lui ai jamais vue avant elle a l'air d'y tenir comme à la prunelle de ses yeux il ne la quitte pratiquement jamais on dirait même qu'il a peur qu'elle tombe entre des mains étrangères où a-t-il bien pu trouver cette canne là ? écoutez José vous faites subitement bien des embarras à propos d'une simple canne vous n'avez encore jamais vu Frédéric Larson avec une canne or il donne l'impression de ne plus pouvoir s'en passer vous vous souvenez de notre arrivée au château du Glandier ? ah comme si c'était hier bon quand Frédéric Larson nous a aperçu il a remis sa montre dans sa poche et a ramassé sa canne qui était sur le sol c'est un geste naturel auquel je n'ai attaché aucune importance sans doute à tort enfin José 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 vous venez de dire à l'instant un geste naturel Larson est arrivé au Glandier avant nous il a commencé son enquête tout de suite et il a dû prendre quelques distances sur nos investigations il a eu tout le temps d'apprendre des choses que je ne sais pas de voir d'entendre où a-t-il trouvé cette canne ? mais j'en ai pas la moindre idée il est indéniable que ses soupçons se portent sur Robert Darzac pourquoi ? comment ? il doit posséder toucher quelque chose qui le renforce dans cette idée et si c'était cette canne ? Sous-titrage ST' 501 Bon, bon Saint-Clair, je ne sais pas si c'est mon âme ramentite qui reprend le dessus, mais cette petite gare d'Épinay-sur-Orge, c'est un vrai délice. Monsieur le chef de gare. Monsieur le chef de gare. Oui, monsieur. Le train pour Paris, s'il vous plaît. Quai-à. Vous y êtes. Dans quelques minutes. Merci. Permettez-moi de vous féliciter pour le coup d'œil. Cette petite gare est charmante, très bien décorée. Vraiment, vous auriez la même chose à Paris. Je ferai des affaires dehors. Oui, je sais. Monsieur Alphonse Alem a déjà dit la même chose. Eh bien, voilà ce que c'est que de vouloir emprunter aux grands humoristes. Néanmoins, mes félicitations sont sincères. Merci, monsieur le chef de gare. Où le tabille ? Où le tabille ? Oui, monsieur Larson. J'ai retrouvé ma canne. Ah ! Ah ! Ah, ben, je vous demande pardon, monsieur. Je regardais derrière moi et malencontreusement, je... Eh bien, mon bon maître, que vous arrive-t-il ? Ben, il m'arrive que les employés de cette gare sont nettement moins éduqués que leur chef, ça, c'est vrai. Oui, je viens de heurter un préposé, je lui présente mes excuses et puis il file sans dire un mot. Si j'avais su, tiens, je lui aurais tiré la barbe. Une cholie barbe blonde, ma foi. Une barbe blonde ? Oui, oui, parfaitement. Oh ! Heureux que vous n'en ayez rien fait, mon cher maître. Cet homme, qui est censé appartenir à la compagnie des chemins de fer français, est en fait un homme à moi. Ah ! Que je paye pour surveiller les allées et venues des gens connus ou inconnus dans la gare. C'est très précieux. Vous pensez à tout. Puis-je vous poser une question, monsieur Larson ? Mais bien sûr. Nous nous qualseons déjà depuis un certain temps et je vous ai toujours fait vous promener les mains dans les poches. Depuis quand possédez-vous une canne ? Mais c'est un cadeau que l'on m'a fait alors, depuis... Un cadeau récent ? Je pense bien, on m'a fait assez de cannes quand j'étais à Londres. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que vous entriez des bords de la Tamise. C'est indiscret de jeter un regard sur cette merveille. Oh, mais pas du tout, tenez, voilà, l'objet. Ah, oui, 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 oui. Et les Anglais m'étonneront toujours. Ah oui, et pourquoi ? Parce qu'on vous a offert à Londres une canne française. Non. Mais comme je vous le dis... Bof, c'est bien possible. Je me dis, regardez la marque. Cassette 6 bis avenue de l'Opéra. Ah, mais vous avez raison. Remarquez, on fait blanchir son linge à Londres. Pourquoi les Anglais n'achèteraient-ils pas leur canne à Paris ? Mon bon Saint-Clair, je vous accompagne à votre compartiment. À bientôt, monsieur Larson. À bientôt, mon jeune ami. Au revoir, maître. Au revoir, monsieur Larson. Voici votre compartiment. Allez, grimpez. Bien. Attention. Voilà. On se voit bientôt ? Très bientôt. Vous avez retenu l'adresse pour la canne. Ah oui, ah oui. Cassette, 6 avenue de l'Opéra. C'est ça. J'y serai demain à la première heure et je vous envoie un mot, hein ? Je disais que vous étiez un collaborateur irremplaçable. Joseph ? Oui. Vous êtes un pitre. Mais je vous aime bien. C'était le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, dixième épisode, avec Roultabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rez, Darzac, Michel Rulle, Larson, François Mestre, le père Jacques, André Weber, le professeur Stangerson, André Valmy, Dax, Marcel Charvet, la postière, Michel Amiel, le chef de gare, Georges Lucas. Voitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrien, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Cybert. Réalisation, Jean-Jacques Vien. Sous-titrage MFP. Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nicot, dans le rôle de Roultabille. Réalisation, Jean-Jacques Vier. Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. Transculture la nuit, une mémoire radiophonique. Un mystère encore plus mystérieux que celui de la chambre jaune, celui de la fameuse galerie, peut-être. Désintégration de la matière, nous allons la prendre. Munissons-nous d'un revolver. Qu'en sera-t-il utile de se faire tuer pour vous, Roultabille ? Mais dès ce soir. Pourquoi ce soir ? Parce que ce soir, j'attends l'assassin. Incroyable. Et le parfum de la dame en noir ? Chaque chose en son temps. Mais comprendre le mystère de la chambre jaune ne serait-ce pas précipiter Mathilde vers la mort. Voici les épisodes 12 et 13 du feuilleton « Le mystère de la chambre jaune ». Diffusé pour la première fois sur France Culture, les 16 et 17 août 1983. Sous-titrage Société Radio-Canada Le mystère de la chambre jaune de Gaston Lerand Adaptation Philippe de Rennes Avec Philippe Nicot dans le rôle de Roultabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Voilà, mon bon maître, voilà ce qu'a été ma soirée chez le Président de la République. À la fois coquasse et fertile en émotions. C'est vrai, oui. Et je ne sais pas par quelle sorte de prémonition, mais j'ai eu toute la nuit devant les yeux la double image de Robert Darzac et de Mathilde Stangerson. Voilà, vous imaginez sans mal l'effet produit par la nouvelle de l'assassinat de la fille du professeur. Et comment oublier les mots terribles prononcés par Robert Darzac ? Terribles, en effet. Faudra-t-il que je commette un crime pour que vous soyez à moi ? Très drôle, Saint-Claire, ces mots n'ont pas cessé de me hanter. Et pourtant, voyez-vous, ce ne sont pas ces mots-là que j'ai rapportés à Robert Darzac quand nous nous sommes rencontrés au Glandier. Oui, en effet, vous avez cité une phrase où il était question de presbytère, de jardin. Une phrase que Mathilde Stangerson semblait avoir lue sur le papier qu'elle tenait à la main. Et Darzac a changé complètement de visage, il était blême, décomposé. Et subitement, il vous a fait ouvrir toute grande les portes du château. Exact. Dites-moi, Joseph. Oui ? À cet instant précis, pensiez-vous que Robert Darzac était l'assassinat ? Honnêtement, non, vraiment. À cet instant précis, comme vous dites, le plus sérieusement du monde, je ne pensais à rien. D'ailleurs, comment aurais-je pu penser à quelque chose ? Je ne possédais aucun indice. Alors, comment, étant si mal informé, avez-vous osé l'interroger de façon aussi brutale ? Mais, mon cher Sinclair, il fallait, en un temps record, que Darzac me prouve, même à son insu, qu'il n'était pas blessé à la main. Et que, de ce fait, il n'était pas l'assassin de la chambre jaune. Et alors, quand nous avons été tous les deux, je lui ai raconté ce que le hasard m'avait fait surprendre de sa conversation avec Mathilde dans les jardins de l'Élysée. Et quand je lui ai avoué avoir entendu toute la conversation, vous n'imaginez pas quel point il fut troublé. Apparemment moins, toutefois, qu'il ne l'a été par la phrase sibylline et obscure, ayant très un presbytère et un jardin qui ne peut être qu'un jardin de curé. Très bien raisonné, Sinclair. Mais, en vérité, ce qu'achetait Robert Darzac dans une véritable consternation, ça a été d'apprendre de ma bouche, à la soirée de l'Élysée, que Mathilde s'était rendue l'après-midi même au bureau de poste numéro 40, cherchait une lettre, et cette lettre, c'est peut-être elle qu'ils avaient lue tous les deux dans les jardins de l'Élysée. Et vous vous rappelez, elle s'est terminée par cette phrase que vous connaissez. Oui, les hypothèses vérifiées lors de votre enquête. Voilà, exact, c'est une partie de la lettre datée du 23 octobre, découverte dans les cendres de la cheminée du laboratoire. Or, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Cette lettre avait été écrite et retirée du fameux bureau de poste numéro 40 le même jour. Donc, il ne fait aucun doute qu'en rentrant de l'Élysée la nuit même, Mathilde Stangerson a voulu brûler ce papier un peu comme s'il était compromettant. Parfaitement, et Robert Darzac a nier avec véhémence que cette lettre eut un rapport quelconque avec la tentative de meurtre. Alors, qu'allez-vous faire ? Je lui ai dit que dans cette affaire tellement mystérieuse, il n'avait pas le droit de cacher à la justice l'incident de la lettre. Et que moi, je la croyais d'une importance considérable, cette lettre. Le ton désespéré avec lequel Mathilde Stangerson avait prononcé la phrase fatidique, « C'est pleurs à lui, cette menace de crime qu'il avait proférée à la suite de la lecture de la lettre, ne me permettait pas d'en douter. » Alors, il est devenu de plus en plus agité, et c'est là que j'ai résolu de profiter de mon avantage. Décidément, M. Roultavi, vous semblez posséder un art particulier pour écouter les conversations qui ne vous sont pas destinées. Il ne fait nul doute pour quiconque que vous enquêtez sur les faits et gestes d'une personne qui a failli être victime d'un meurtre. « Ne serait-il pas plus utile de vous préoccuper de son assassin ? » « Mes chers messieurs, l'assassin, comme vous dites, est à l'autre bout de ce fil conducteur. Un meurtre ressemble à un cheval mécanique. Si vous partez du cheval, vous aboutissez obligatoirement à l'extrémité du lien que tient l'enfant qui promène son jouet, à partant de Mathilde Stangerson que je trouverai le criminel. « Or, je sais également d'où provenait la lettre qu'elle vous a lue alors que vous vous promeniez le long du cours Marigny. » « Et d'où venait cette lettre ? » « Du bureau de poste numéro 40. » « Ah ! » « La lettre à laquelle vous faites allusion n'a rien à voir avec l'attentat du Glandier. » « On est-vous sûr ? » « Comme de moi-même. » « Comme de vous-même. Dans ce cas, M. Darzac, la situation devient un peu plus simple. La lettre n'a rien à voir avec le crime. Eh bien, signalez donc sa présence à la police. » « Jamais. » « Et pourquoi ? » « J'ai dit jamais. » « M. Darzac, nous sommes dans une affaire mystérieuse. Il est aussi important de mettre en lumière un coin du mystère que d'éclairer le système lui-même. C'est une façon simpliste de circonscrire les recherches. » « Je suis au regret, M. Roultaville. Ma façon d'envisager les choses ne me permet pas de changer ma réponse. » « C'est non. » « Écoutez, souffrez que j'insiste. Permettez-moi de vous dire que je ne suis pas le seul à connaître l'existence de cette lettre. » « Non, enfin, ce n'est pas moi qui l'ai envoyée. » « Alors, à qui ferez-vous croire qu'elle n'a aucun rapport avec l'affaire ? » « Hein ? » « Vous ne répondez pas. » « Vous savez très bien qu'on vous demandera pourquoi vous avez caché son existence. » « Cela me regarde, M. Roultaville. » « Et en temps utile, j'aviserai. » « M. Darzac, vous devriez avoir un peu plus confiance en moi. » « J'ai entendu Mathilde Stangerson lire la phrase « Le presbytère n'a rien perdu de son charme et le jardin de son éclat. » « Elle avait un ton désespéré. » « Vous-même, j'ai prononcé le mot « crime » et des larmes coulaient de vos yeux. » « Ça aussi, je l'ai vu et entendu. » « Vous n'avez pas le droit, monsieur. » « De plus, on a annoncé partout votre mariage avec Mathilde Stangerson. » « Et brusquement, ce mariage devient impossible à cause de la hauteur de cette lettre. » « Qui vous permet de dire cela ? » « Votre réponse. » « Me faudra-t-il commettre un crime pour vous avoir à moi ? » « Oui, vous, M. Darzac, la situation est la suivante. » « Il y a quelqu'un entre Mathilde Stangerson et vous qui lui défend de se marier. » « Quelqu'un qui préfère qu'elle meure plutôt que de la savoir à quelqu'un d'autre. » « Voilà. Si vous avez une meilleure interprétation, je serai reconnaissant de m'en faire part. » « Quand j'ai relevé les yeux sur Robert Darzac, mon cher Sinclair, » « J'ai vu cette très décomposée, son front en sueur, ses yeux remplis d'effroi. » « Et je dois dire, il fallait avoir un culte impitoyable de la vérité pour lui asséner en guise de conclusion. » « Ses phrases affreuses qui achevaient de l'anéantir. » « Monsieur Roultabille, je vais vous demander quelque chose qui va sûrement vous paraître insensé. » « Non, je vous écoute. » « En échange de quoi, je donnerai ma vie s'il le faut. » « Vous entendez ? » « Je donnerai ma vie. » « Monsieur Darzac, croyez bien que même après ce que je viens de vous dire, je vous écoute avec infiniment de sympathie. » « Eh bien, je vous demande comme une prière d'observer la plus entière discrétion sur ce que vous avez vu et entendu dans les jardins de l'Élysée. » « Il ne faut en parler ni devant les magistrats, ni devant la police. » « Devant personne. » « Oui, mais, Monsieur Darzac... » « Je vous jure que je suis innocent. » « Je sais, enfin, je sens que vous me croyez. » « Alors, sur ce que j'ai de plus cher au monde, j'aimerais mieux passer pour un coupable que de voir les soupçons de la justice s'égarer sur cette phrase. » « Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. » « Oui, cette phrase... » « Il faut que la justice l'ignore, c'est impertible. » « Ce que vous me demandez est extrêmement grave, Monsieur Darzac. » « Vous me mettez dans une situation... » « Je le sais. » « Mais toute cette affaire vous appartient. » « Enfin, je vous la donne. » « Je vous la donne à une seule condition. » « Vous oubliez entièrement la soirée de l'Élysée. » « Et si pourtant c'était là la clé de l'énigme ? » « Ne pouvez-vous concevoir qu'il existe d'autres clés ? » « Quelle attitude troublante, mon Dieu. » « Le mystère épaissit le ciel du glandier, et les êtres les plus équilibrés, les plus clairs, ce que nous pensons les plus limpides, deviennent soudain incompréhensibles. » « Oui, le presbytère, le jardin. » « Vous vous souvenez, mon bon maître, de la découverte que j'ai faite dans les cendres de la cheminée des décorateurs ? » « Oh, très bien, très, très bien. Le fragment de lettres. » « Oui, qui portait la date du 23 octobre. » « Je me souviens parfaitement. » « Voyez-vous, à l'évidence, ça signifie que Mathilde Stangerson est allée chercher la lettre au bureau de poste numéro 40, le jour même où elle a été écrite. » « Et ce soir-là, Mathilde a voulu détruire le papier, compromettant. Malheureusement, le feu ne s'en est pas chargé entièrement. » « Et voilà, le jeu du hasard et de l'amour. » « Dites, Joseph, expliquez-vous clairement, au lieu de massacrer Musset qui ne vous a rien fait, et uniquement pour vous faire un mot. » « Bon, simplement, mon cher, une phrase entendue par accident, quelques caractères épargnés par la flamme, et tout est remis en question. » « Écoutez, Joseph, je suis sensible à toutes ces confidences, mais j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous avez vécu pendant mon absence au château du Glandier, une semaine entière, mon cher. » « J'y arrive, j'y arrive. » « Et puis cette phrase inquiétante, à portée revolver, au pluriel. » « Bon, en dehors de la canne trouvée par l'arsan, il y a donc des signes extérieurs, infiniment plus sérieux, et qui accablent Darzac. » « Vous ne pouvez jamais vous en tirer avec une seule question, hein, bon Saint-Éclair. » « Toujours deux, au moins. » « Bon, eh bien, en ce qui concerne la seconde, c'est vrai, tout converge vers Darzac, et sa situation devient un peu plus épineuse. » « Mais est-ce qu'il en est conscient ? » « Ah, le contraire me paraît impossible. Par contre, il donne l'impression à tout le monde de s'en préoccuper autant que de sa première paire de fixes chaussettes. » « Mais c'est incroyable ! » « Oui, mais c'est comme ça. » « Ben alors ? » « Ben alors, une seule et unique chose semble avoir de l'intérêt pour notre intéressant ex-fiancé, la santé de Mathilde Stangerson. » « Écoutez, ça parle d'un excellent sentiment, ça. » « Oui. » « Et comment va-t-elle ? » « Aujourd'hui, mieux qu'hier, mais moins bien que demain. » « Oh, ne soyez-en jamais sérieux. » « Mais si, oui, vous avez raison. » « Ça détend un peu. » « Allez, bon, revenons-en à Robert Darzac. » « Je voulais démontrer, tout, tout, tout se retourne contre lui. » « Il ne s'agit plus de croire maintenant, il s'agit de constater. » « Eh oui, les pas et les gants relevés par Frédéric Larson peuvent très bien être les pas du fiancé de Mathilde Stangerson. » « Et le bon bout de la raison, cher ami. » « L'empreinte de la bicyclette peut très bien être celle de Robert Darzac. » « La chose a été contrôlée, et plutôt de Fouac-Kémy. » « Ah, Joseph, Joseph, Joseph. » « Bon, je vous accorde que c'est troublant, mais enfin, c'est insuffisant pour décider d'une chose aussi grave que la culpabilité d'un homme honorable. » « Et puis, enfin, il faudrait admettre la possibilité d'une hypocrisie ignoble, monstrueuse, enfin, Joseph, feindre l'amour et tuer, c'est impensable. » « Oui, c'est impensable. Vous plaiderez plus tard, mon cher maître. » « Non, mais écoutez-moi, écoutez-moi. » « Puisque Darzac avait cette bicyclette, il la laissait en permanence au château du Glandier. » « Pourquoi l'avoir ramené à Paris, justement, à ce moment-là ? » « Mais, coïncidence. » « Et si c'était parce qu'il ne devait plus revenir au château ? » « Ah ! » « La rupture de son mariage avec Mathilde entraînait ipso facto la rupture des relations avec les Stangerson. » « Mais c'est de la folie furieuse. » « Oui, en apparence, vous avez raison. » « En effet, chacun des intéressés affirme que ces relations n'avaient aucune raison de cesser. » « Seulement, voilà, Frédéric Larson, lui, est persuadé que tout est rompu. » « Écoutez, Joseph, je sais que vous considérez Larson comme un policier subtil. » « Mais enfin, c'est un homme. Il sent, il respire, il résonne. » « Vous avez même jusqu'à dire qu'il résonnait comme un tambour, alors sur quoi je m'inspire. » « Là, l'effet incite à la prudence et à la réflexion, vous voyez. » « Primo, c'est Robert Darzac qui accompagne Mathilde au magasin du Louvre. » « Oui. » « Et alors, coïncidence, c'est là que la jeune femme perd son petit sac. » « Contenant la clé à tête de cuivre. » « Bon, je vous suis, et après. » « Bon. Et après, bizarre, ils ne se revoient plus. Ils ne se reverront plus. » « Qu'à la soirée, je suis le président de la République. » « Voilà, exactement. Tout se passe comme si les rencontres, Mathilde, Robert Darzac, jalonnaient l'affaire du Glandier et contribuaient à chaque fois à la faire avancer. » « Vous faites-vous de même, vous dites vous-même qu'entre l'après-midi, au magasin du Louvre et la soirée de l'Élysée, les fiancés ne se sont pas revus. » « Bon, mais imaginez qu'il se soit écrit. » « Mais il n'y a aucune preuve. » « Ah, Frédéric Larson n'est pas loin de penser que la lettre, la fameuse lettre, serait l'œuvre de Robert Darzac. » « Bon, d'accord, mais vous étiez, vous, dans les jardins de l'Élysée, Joseph. Et vous savez très bien que si Robert était l'auteur de la lettre, ce serait un véritable non-sens. » « Maître Saint-Claire, Frédéric Larson ignore tout de la soirée élyséenne. » « Ben alors, il échafaud. » « Pour lui, Robert Darzac a subtilisé le petit sac contenant la clé à tête de cuivre. Il s'est ensuite emparé des documents les plus précieux du professeur Stangerson. » « Il est résolu à ne les restituer que sous promesse express de mariage. » « Ouais. Alors là, écoutez, j'ai entendu au cours de ma carrière pas mal d'absurdités. Mais franchement, Joseph, nous atteignons des sommets. C'est un Himalaya de bêtises. » « Mais c'est pas tout, Saint-Claire. Il y a plus grave. Beaucoup plus grave. » « D'abord, un fait bizarre que je ne parviens pas à expliquer. » « Un homme s'est présenté le 24 octobre au bureau de poste numéro 40 après que Mathilde Stangerson ait retiré la veille la lettre qui lui était adressée. » « Mais j'en savais parfaitement. » « Vous êtes assis ? » « Oui. » « Eh bien, restez-le. Cet homme répond point par point au signalement de Robert Darzac. » « Non. » « Et pourtant, c'est pas lui. Ça ne peut pas être lui. Alors... » « Ah ben, d'où tenez-vous cette certitude ? » « Ou du simple bon sens, Saint-Claire, du... » « Ah oui, du bon bout de la raison, je sais, je sais. » « Admettons, comme le croit Frédéric Larson, que ce cher Darzac soit l'auteur de la lettre. » « S'il en est ainsi, Robert Darzac n'a aucune raison de se présenter le 24 octobre au bureau de poste numéro 40. » « Oui. Jusqu'ici, vous êtes parfaitement clair. » « Et quelle est la véritable signification de cette démarche auprès du bureau de poste ? » « Ah. » « Et bien, simplement que le voleur du petit sac noir, l'auteur de la lettre, s'impatiente de ne pas encore tenir la réponse. » « Eh oui. Eh oui. Eh oui. Il écrit et on ne lui répond pas. Il s'inquiète et est incapable de conserver son calme. Il se rend au bureau de poste. Il cherche à savoir si la lettre portant sur l'enveloppe l'inscription convenue M-A-T-H-S-O-N a bien été retirée. L'employé lui répond par l'affirmative et il s'en va furieux. » « Voilà. De mieux en mieux, c'est ça. Exactement ça. » « Eh bien, ravi de vous l'entendre dire. Mais Joseph, qu'essayez-vous de prouver en ce moment ? » « Mais comment ça ? » « Ben oui. Vous voulez vous en venir. » « Oh. Mais enfin, écoutez, c'est très simple. L'attitude de l'inconnu trahit la déception, l'impatience. » « Hum. » « La lettre a été retirée et pourtant, ce qu'il demandait ne lui est pas accordé. » « Ah bon. Et vous le savez, ce qu'il demandait ? » « Personne ne le sait. Ah si. Ah si. Quelqu'un. » « Hum. » « Mathilde Stangerson. » « Ah. » « Bon, essayons de poursuivre un peu notre raisonnement. » « L'homme qui s'est présenté au guichet du bureau de poste 40 ne peut pas être Robert Darzac. » « Ah bon. Et pourquoi ? » « Eh bien, parce que Robert Darzac savait depuis la veille au soir que Mathilde avait la lettre en sa possession. » « Elle lui en avait lu un passage dans le jardin de l'Elysée au corps de la soirée. » « Ça, c'était le 23. » « Et je le sais d'autant mieux que j'y étais. » « Tout à fait juste. » « Alors, poursuivons. Alors, tout nous porte à croire, en tout cas, rien de sérieux de l'infirme, que celui qui est venu réclamer la lettre est celui qui l'a écrite. » « Pas d'objection ? » « Aucune objection, votre honneur. » « Par voie de conséquence, s'il a écrit la lettre, il est fort probable qu'il soit le voleur du petit sac noir contenant la clé à tête de cuir. » « Toujours logique. » « Merci. » « Maintenant, si on admet que le voleur du petit sac noir est l'assassin, toute notre théorie devient indémontable. » « Ce qui est plus incroyable, c'est que Frédéric Larson a analysé la situation exactement de la même manière. » « Seulement, voilà, il y a une chose qu'il ignore, lui, c'est la scène de l'Élysée. » « Par la ressemblance de l'inconnu avec Darzac. » « C'est que, Evdé, le grand Frédéric Larson fait de Darzac l'assassin de Mathilde. » « Alors, l'inconnu... » « Oui. » « L'inconnu peut très bien... » « Oh, mon cher maître ! » « Alors là, mon cher maître, sans le vouloir, et grâce à un numéro de bafouillage stupéfiant, vous venez de frôler la vérité. » « Non, écoutez, alors franchement, Joseph, là, c'est... » « Non, 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 ça va, vous fâchez pas. Allez, allez, allez. » « Je vais vous dire ça très clairement. En fait, vous vouliez supposer que quelqu'un a très bien pu se présenter au bureau de poste numéro 40 en se faisant passer pour Robert Darzac. » « Mais ben voilà, vous l'avez ôté de la bouche. » « Ben, ça valait mieux. » « Mais bon, Joseph... » « De la même façon, il est vraisemblable que quelqu'un ait cherché à se faire passer pour le père Jacques autour du pavillon de la chambre jaune. » « Mais ben, c'est exactement ce que je voulais dire. » « Voilà, ben, je me suis simplement permis de gagner du temps en le formulant à votre place, mon cher maître. » « Alors, reprenons. » « Vous pensez bien que M. de Marquet, le juge d'instruction, Frédéric Larson, moi-même, nous avons tout fait pour avoir auprès de l'employé du bureau de poste 40 les détails les plus précis sur ce singulier inconnu du 24 octobre. » « Ben, je vous signale également que... » « Oh, je sais, je sais, je sais bien, je sais bien. » « Et alors, personne n'a pu savoir d'où il venait et où il s'en est allé. » « Et en dehors de ce signalement qu'il fait étrangement ressemblé à Robert Darzac, rien, nib, nada, no signes. » « Mais vous n'êtes pas resté inactif. » « Comme c'est mon genre. » « Dites, j'ai fait passer une belle annonce dans le journal, un communiqué en première page, en encart cerné, pour que ça se repère mieux, tenez. » « Forte récompense et promise au conducteur qui a déposé un client au bureau de poste 40, dans la matinée du 24 octobre aux environ 10 heures. » « C'est une expression assurée, s'adresser au journal l'époque et demander J.R. » « J.R. » « J.R. » « J.R. » « Hein ? » « Joseph Roultabi, bien sûr. » « Alors, résultat ? » « Ben, le désert, mon cher, le désert, pas un appel, pas une touche. » « Bien sûr, l'inconnu peut-être aller au bureau de poste à pied, mais puisque nous avons conclu qu'il était pressé, je croyais plus logique de courir à ma chance auprès des chauffeurs ou des cochers de fiac. » « Oh, Saint-Claire, tout ça se complique, je n'aime pas ça. » « Ah oui, ben c'est bien la première fois depuis que je vous connais que je vous vois dans cet état. » « Alors, subtil, dans la rédaction de mon communiqué, je n'ai pas donné la description de l'homme afin que tous les conducteurs qui pouvaient avoir vers 10 heures conduit un client au bureau de poste 40 viennent m'en faire part. » « Hum hum, et il n'en est pas venu un seul. » « Pas un seul, le désert, je vous le dis, le désert. » « Alors, depuis, je me suis demandé, nuit et jour, quel est ce personnage qui ressemble aussi étrangement à Robert Darzac et que nous retrouvons en train d'acheter une canne tombée entre les mains de Frédéric Larson. » « Ah, bon sang, bon sang, bonsoir, mais c'est vrai. Mais j'avais oublié la canne, la fameuse canne de chez Cassette. » « Oui, et alors, le plus grave de tout ça, c'est qu'à la même heure où à peu près Robert Darzac, qui est chargé de cours à la Sorbonne, vous vous souvenez, s'est trouvé curieusement absent. « Son sosie, dans le même temps, allait chercher la lettre. » « Oh non, oh non, c'est pas vrai, c'est pas possible. » « Pardon, Darzac a été remplacé ce jour-là par un de ses confrères et amis. » « Et vous avez interrogé Darzac ? » « Bon, vous pensez bien. Et alors là, sa réponse m'a laissé pantois. » « Ah bon ? » « Ah, oui. Mon bon maître, écoutez-moi, Darzac m'a répondu le plus paisiblement du monde qu'il avait fait plusieurs fois le tour du Grand Lac au bois de Boulogne, histoire de prendre de l'exercice. » « Mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Alors franchement, Joseph, les bras m'en tombent. Je ne sais plus que penser. » « Enfin, depuis que je suis de retour au Glandier, vous passez votre temps à asséner des preuves épouvantables de la culpabilité de mon ami Darzac, alors qu'en plus, vous le savez, innocent. » « Et c'est pas fini, mon cher ami. » « Ah bon ? Parce qu'il y a encore autre chose. » « Ah ben oui, hélas. » « Je redoute le pire. » « Ah oui, redouté, redouté. Il est incapable, ou en tout cas il refuse, de communiquer son emploi du temps à ce qui concerne la nuit du 24 au 25 octobre. » « C'est pas étonnant dans ce cas-là que Frédéric Larson s'acharne à prouver sa culpabilité. On serait obstiné à moins. » « Ah, qu'est-ce que vous voulez. Darzac a répondu à Frédéric Larson que ce qu'il faisait de son temps quand il était à Paris ne le regardait que lui. » « Oh, que c'est mauvais. » « Ah oui, c'est en tout cas la façon la plus stupide pour se disculper. » « Il est devenu fou. » « Oui, c'est ce qui a fait dire à Larson, je découvrirais bien et sans l'aide de personne l'emploi du temps de Robert Darzac. » « Non. » « Oui, voyez, quand je vous disais que tout allait mal, je n'étais pas en dessous de la vérité. » « Enfin, pourquoi Darzac se conduit-il de cette façon ? » « D'autant que ça apporte toute l'eau souhaitable au moulin de Larson, réfléchissez Saint-Claire. » « Si c'est Robert Darzac l'assassin. » « C'était lui qui se trouvait à la chambre jaune. Cela expliquerait du même coup l'attitude du professeur Stanverson. » « Comment ça ? » « Frédéric Larson prétend que l'assassin n'a pu sortir qu'avec le consentement volontaire du professeur. » « Alors ? » « Dans le cas présent, le professeur aurait laissé partir le fiancé de sa fille. » C'était « Le mystère de la chambre jaune » de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, douzième épisode. Avec Roultabille, Philippe Nicot. Sinclair, Philippe de Rez. Darzac, Michel Rulle. Britage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrien. Daniel Coccol, Serge Cohen. Anna Cybert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nicot, dans le rôle de Roultabille. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Ah oui, vous, Joseph, je n'arrive pas à me faire à l'idée que le professeur ait pu laisser partir l'assassin de sa fille, même s'il a reconnu Darzac. Oui, c'est pourtant sur cette hypothèse que Larson est en train de se fourvoyer. Mais ça a l'air de vous réjouir. Ça n'est pas pour me déplaire. Hélas, il y a un innocent en cause. Et pour être tout à fait franc, je me demande si Larson est dupe de sa brillante hypothèse. Ah, il y a toute cette accumulation de coïncidences. Ah, mais bon sang, des tonnes de coïncidences n'ont jamais fait l'ombre d'une preuve. C'est ça, la justice, quand on commence à farfouiller dans les coïncidences, on perd de vue la vérité, on va tout droit à l'erreur judiciaire. Oui, et c'est sûrement ce que doit penser M. de Marquet. Oui, lui, il hésite. Faute de preuves formelles. Il peut tout faire, sauf accuser clairement Darzac. Il aurait toute l'opinion sur le dos. La Sorbonne, le professeur Stangerson, Mathilde. Ben oui, elle a beau être victime, elle aime profondément Darzac. Alors voilà pourquoi Darzac est encore libre. Vous vous rendez compte, si peu que Mathilde ait vu l'assassin, personne n'arriverait à faire croire au public qu'elle n'a pas reconnu l'homme qu'elle aime, son fiancé, si celui-ci était son agresseur. La chambre était obscure. Ah oui, enfin vous oubliez la veilleuse. Bon, cela dit, je crois que nous serions bien avisés d'aller faire un tour d'eau. Alors, oui, le moment est venu de répondre à la première de l'une de ces doubles questions dont vous avez le secret. Un événement, figurez-vous, plus mystérieux que le mystère de la chambre jaune. Avoue que vous avez l'art d'éveiller l'intérêt. Merci. C'est passé, voici trois nuits. Mais je vais plutôt vous conduire sur les lieux. Ah bon. Je tiens à ce que vous puissiez comprendre. Ou plutôt que vous soyez persuadé qu'il est impossible de comprendre. Si vous-même n'avez rien compris, alors... Justement, mon bon maître, c'est ce qui me fait dire que ce mystère-là est beaucoup plus difficile à élucider que celui de la chambre jaune. Parce que vous savez comment l'assassin en est sorti ? En effet, oui. Avec le concours du professeur Stangerson ? Sans aucune complicité. Mais il... Non, 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 ne me demandez rien. Tant que je ne serai pas sûr de la personnalité de l'assassin, il saurait vous dévoiler mon hypothèse. Mais je la crois juste. Et elle a le mérite d'être tout à fait naturelle. Tout à fait naturelle ? Oui, je veux dire extrêmement simple. Ah. Regardez. Oui. Vous le reconnaissez ? Oh, ben oui. L'homme vert, le garde du glandier. Bonjour, monsieur. Non, 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 ne vous fatiguez pas. Vous avez vu ? Fusil en bandoulier, un pipe en bouche, lunettes sur le nez, pas un mot, pas un signe. Très rarement un grognement. Mais vous avez essayé de lui parler ? Je n'arrive pas à déchiffrer son dialecte. Ce que j'ai mieux compris, ce sont ses houssements d'épaule. Ouais, le garde dans toute son horreur, quoi. Il ne doit vivre et penser qu'au braconnier. Ouais, non, on ne croyait pas ça. Il n'est aimable qu'avec les filles. Et s'il se relève la nuit, c'est surtout pour se rendre à des rendez-vous galants. Tchugo ? Oui. Sylvie, la femme de chambre de Mathilde, est sa maîtresse. Ah ben oui, mais alors ça, ça lui évite donc de sortir la nuit ? En théorie, seulement avec Sylvie, il y a de l'eau dans le gaz. Et votre homme est amoureux fou de madame Mathieu. Oh, la femme de l'aubergiste. Tout juste. Sainement, le père Mathieu est tellement jaloux qu'il en têche sa femme de marcher au soleil. À cause de l'ombre. Résultat, le garde est dans la quasi-impossibilité de rencontrer l'objet de ses oeufs. Eh oui, et c'est ce qui le rend aussi aimable bien tron d'arbre. Je l'ai dit, il est bel homme, hein ? Oui. Il est soigné de sa personne. Oui. Il est presque allégant. Oui, ce qui explique son succès auprès de tout ce qui porte Jupon à Trois-Lieux à la Ronde. Tenez, arrêtez-vous, Sinclair. Vous voyez cette fenêtre ? C'est l'une de celles qui donne sur les appartements de Mademoiselle Stangerson. Eh bien, si vous étiez passé par là il y a deux nuits, mon cher, sur le coup d'une heure du matin, vous auriez vu Joseph Roultabille, perché sur une échelle, s'apprêtant à pénétrer dans le château par cette fenêtre. Ah, je suis déçu que vous ne puissiez pas voir la tête que vous faites en ce moment. Allez, tenez, venez, nous allons grimper au premier étage, le droit. C'est là que j'habite. Il faut, mon bon maître, que vous enregistriez tous les lieux que je vais vous indiquer et gardez tout ça précieusement au fond de votre mémoire. Je peux toujours essayer. Alors, ici, nous sommes en haut de l'escalier. Mais retenez bien, parce que tout à l'heure, quand je vous aurais raconté ce qui s'est passé, la première chose que vous me lancerez à la figure, c'est que je me suis trompé sur la topographie des lieux. Oh, je vous en prie, ne me faites pas plus horrible que je ne suis. Je vous écoute. Bien, bien. Alors, ensuite, nous avons devant nous, à droite et à gauche, comme vous voyez, une galerie. Sur cette galerie, ouvrent cinq pièces. Première porte à gauche que vous apercevez, l'appartement du professeur Stangerson. Bon, à notre droite, dans l'ordre, la chambre avec salle de bain, antichambre, boudoir et salon de Mathilde Stangerson. Au bout de cet appartement, une chambre de débat. Bien. Donc, trois portes seulement de l'appartement, donne sur le couloir. Oh, bien. Très bien observé. Oui. Seul ouvre sur la galerie, l'antichambre, le salon et la chambre de débat. Bon. Par ici. Bien, maintenant, suivez-moi et je vais vous montrer ma chambre. Ah bon ? Non, 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 Saint-Clair, ne continuez pas à droite, c'est un cul-de-sac. Il n'y a au fond qu'une fenêtre. Elle était également fermée ce soir-là. Voilà. Maintenant, venez, on tourne à gauche et nous entrons dans ce que j'appelle la galerie tournante. Vous remarquerez qu'elle ouvre à angle droit aux deux tiers de la galerie droite. Ce bout de galerie qui serait le petit morceau d'un L, vous voyez bien, dessert, lui, deux chambres. La première, la mienne, et la deuxième, celle de Frédéric Larsan. Et au fond, vous avez une fenêtre qui donne sur une terrasse. Cette terrasse, d'ailleurs, surmonte une pièce en encorbellement au rez-de-chaussée. Eh bien, moi, je vais vous dire, tout ça me paraît très simple. Oui, 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 c'est exactement ce que je me disais et depuis, j'ai changé d'avis. En tout cas, fourrez-vous cette fenêtre dans la mémoire. C'est la seule qui ait été ouverte cette nuit-là. Ah, venez. Enfonchez-moi, nous serons mieux pour parler. Je vous en prie. Mais c'est charmant, si vous... On vous dort l'autre, mon petit Joseph. Mais je me demande toujours pourquoi. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, alors ça, je réponds sans aucun risque d'erreur, ce sont des lunettes. Ben oui, mais pourquoi sur mon guéridon ? Oui, alors là, par contre, vous m'en demandez trop. À moins que... À moins que... À moins que... À moins que... À moins que quoi ? À moins que ces lunettes ne soient celles que je cherche. C'est-à-dire des lunettes presbytes. Enfin, Joseph, c'est pas vrai. Vous avez juré de me faire mourir d'une rupture d'anévris. Non, non, non. Non, non, écoutez, j'ai l'intention de vivre encore quelques années, ne serait-ce que pour suivre passionnément vos enquêtes. Alors, je vous le dis nettement, mon petit Joseph, il faut parler. Ah, ces lunettes me rendent fou, car la chose est possible, voyez-vous, mathématiquement parlant, humainement parlant, on se rue de plein pied dans l'impossible, le surnaturel, le délirant, et encore je me retiens. Oui, entrez. Ah, c'est vous, Mme Bernier. Dans la rainure du parquet. Merci, Mme Bernier. À votre service, M. Roultabi. Joseph, ça fait cinq minutes que je ne comprends plus un seul mot de ce que vous dites. Par contre, les concierges ont été relâchés. Oui, en effet, j'ai obtenu ça. Ah, j'ai besoin, vous comprenez, de gens sûrs, dévoués. Mme Bernier me mangerait dans la main, et son mari se ferait gaiement sauter sur un bâton de dynamite pour me faire plaisir. Eh oui, et puisque les lunettes sont des lunettes pour presbytes, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je vais effectivement avoir besoin de gens qui seraient tués pour moi. Alors là, je comprends mieux. Voilà pourquoi vous m'avez demandé d'apporter des revolvers. J'ai raison ? Eh oui, tout à fait. Et serait-il indiscret de vous demander quand, à votre avis, il sera utile de se faire tuer pour vous ? Mais dès ce soir, mon cher Sinclair. Dès ce soir. Ah bon ? Si tôt que ça. Croyez bien que si je pouvais l'éviter... Oui, ça je m'en doute. Et de plus en plus indiscret, pardonnez-moi, mais... Pourquoi ce soir ? Tout simplement parce que ce soir, j'attends l'assassin. Non, c'est pas vrai. Vous attendez vraiment ce soir ? Oui, oui. Mais je l'insensis. Alors que nous sommes là tous les deux, on parle, on parle, et vous connaissez l'assassin. Doucement, doucement, Sinclair. Il se peut que je connaisse l'assassin. Je serais fou d'affirmer catégoriquement une chose possible, mais l'idée mathématique que j'ai de lui donne des résultats si effrayants, si monstrueux, que j'espère encore de toutes mes forces que je suis en train de me tromper. Oui, vraiment de toutes mes forces. Écoutez, mon petit Joseph, je préfère encore mourir que de vivre fou. Alors, comment se fait-il que vous ne connaissiez pas l'assassin il y a cinq minutes et que vous puissiez dire maintenant que vous l'attendez ce soir ? Parce que je sais qu'il doit venir. Dites-moi, Joseph, Frédéric Larson n'est-il pas dans sa chambre de l'autre côté de la cloison ? C'est pas la peine qu'il l'entende. Non, 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 il n'est pas là. Il a dû partir ce matin pour Paris. Ah. Eh oui, il est toujours sur la piste de Darzac. Car Robert Darzac est parti lui aussi ce matin pour Paris. Tout ça va très mal se terminer, mon bon ami. Sérieusement ? Je prévois l'arrestation de Robert Darzac avant une semaine. Les choses en sont à ce point. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Tout semble se liguer contre lui. Les événements, les choses, les gens. Il ne se passe pas une heure sans qu'on trouve une accusation nouvelle. Je vous l'ai dit, de Marquet ne sait plus quoi faire. À mon avis, si on lui a retiré l'affaire à celui-là, je crois qu'il irait porter un paquet de siège à Saint-Antoine. Et par ailleurs, Frédéric Larson n'est pas un débutant. Ben, vous voulez le fond de ma pensée ? A défaut de l'assassin. Eh bien, j'ai cru longtemps que le grand Frédéric Larson était le plus fort. Enfin, beaucoup plus fort que ça. Mais bon, bien sûr, c'est pas le premier venu. Ah, tout de même. J'ai eu une certaine admiration, pour tout vous dire, pour ses méthodes, sa façon d'appréhender une enquête. Oui, j'ai eu beaucoup d'admiration pour lui. Ah bon ? Vous mettez ça au passé ? Ben, que voulez-vous, mon cher ? J'ai quand même eu le temps de l'observer pendant votre absence. Il farfouille d'une façon déplorable. Oh ! Oui, je comprends votre réaction, car il ne manque pas de flair, mais... Sur le plan philosophique, psychologique, mathématique des choses, alors là, c'est d'une pauvreté affolante. Eh ben, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, vous... Ben, pensez ce que vous voulez. Je le roulerai dans la farine, d'une façon retentissante encore. Cela dit, il n'y a pas de temps à perdre, car il a sûrement une avance considérable. Ah bon ? Ben oui, l'avance qu'elle lui a donnée Robert Darzac, et que ce malheureux va encore aggraver ce soir, songez donc. Chaque fois que l'assassin vient au château, par une étrange fatalité, il se trouve que Robert Darzac est absent, et refuse de donner son emploi du temps. Comment ça, comment ça, comment ça ? L'assassin revient au château ? Il est revenu ? Oui, Saint-Claire. Pendant cette fameuse nuit où s'est produit le fameux phénomène... Vais-je enfin savoir ce qui s'est passé ? Mais bien sûr, puisque je vous ai fait venir pour cela. Figurez-vous que cette nuit-là... Je ne dormais pas. Alors d'un bond, je suis au bas de mon lit. Vous pensez, je saute par la fenêtre, je l'ouvre... Un vent glacial, une pluie serrée, une nuit noire... Et un silence est vraiment angoissant. Mais qui peut, sur le coup de minuit, imiter le miaoulement de la bestiole de la mère à jour ? Alors là, j'enfile mon pantalon, ma veste, je prends un gourdin qui d'ordinaire me sert de canne... J'arrive dans le couloir... La lampe à réflecteur vacille... Un courant d'air, d'où vient-il ? À gauche... Je passe devant la chambre de l'Arsan... Je fais quelques mètres... Et là, la fenêtre de la petite galerie... La galerie tournante, vous savez... Est ouverte... Est ouverte, oui... Alors je me penche... Et alors là, de nouveau, l'horrible miaoulement de la bête du bon Dieu... Et puis le silence... La pluie essaie de frapper les vitres... Le silence terrible... Je te serai expliqué pourquoi, mais un étrange sentiment m'étreint... Pourquoi, pourquoi subitement, je me dirige vers la porte de la chambre de Mathilde ? Oui... Pourquoi une voix crée en moi sans arrêt ? Va, 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 va... Vers cette chambre, c'est là qu'est le danger... Et à ce moment-là, en baissant les yeux, j'aperçois des traces de pas... Qui conduisent précisément vers la chambre de la fille du professeur... C'est pas en laisser quelques marques de boue... Preuve qu'ils sont venus du dehors... Alors je les suis... Et je reconnais, horrifié, les pas et les gants... Les pas de l'assassin... Il est venu du dehors... J'avance encore, tout doucement... Je me dis, l'assassin est toujours dans le château... Puisque les traces de pas ne vont que dans un seul sens... Il est donc dans la chambre de Mathilde... Je m'approche, sans faire le moindre bruit... La porte est ouverte... Je la pousse, légèrement... En retenant ma respiration... Je pénètre dans l'antichambre obscure... Et là, sous la porte de la chambre même... Filtre un raie de lumière... Alors j'écoute... Rien... Le silence... Pas un bruit... Même pas celui discret d'une respiration... Et dire que l'assassin est peut-être là... Qui doit être là... Sûrement, il faut absolument que je puisse voir ce qui se passe dans cette chambre... Je suis convaincu que l'assassin s'y trouve... Alors pourquoi ne pas donner l'alerte immédiatement ? Sans doute, réussir à tirer à s'enfuir... Mais du moins, aurais-je eu la satisfaction d'avoir sauvé Mathilde ? Que dois-je faire ? Comment agir ? Entrer brusquement dans cette pièce éclairée, mais silencieuse... S'il y a tant de silence derrière cette porte... C'est apparemment parce que... On a besoin de silence... L'important, c'est de voir... Dans cette chambre... Alors ma décision est prise... Je rebrousse chemin... Et je sors. Oui ? Qu'est-ce que c'est ? C'est moi, Roule-Tabille. Ouvrez-moi, Père Jacques. Et alors ? Vous êtes encore habillé ? Vous ne vous couchez pas jamais ? Il est pourtant bien tard. Et c'est ce foutu cri de la bête du beau Dieu qui m'a réveillé. Ah bon ? Et puis en mettant le nez à la fenêtre... J'ai entendu des pas dans le parc. Vous avez vu quelqu'un ? Quelqu'un ? Je ne sais pas. Et quelque chose, c'est sûr. Oui. Mais ça va vous paraître bête, ce que je vais vous dire, mais... On aurait dit un fantôme. Un fantôme noir. Vous aviez votre arme ? Ben, sûr que non. Depuis que M. de Marquet, le juge d'instruction, a trouvé mon revolver, il l'a gardé. Il ne l'a pas rendu. Bon, allez, venez, Père Jacques, suivez-moi. Mais, où donc ? Venez, je vais vous dire. Figurez-vous qu'il y a de la lumière dans la chambre de Mademoiselle Stangerson. Oh, et c'est pour ça que vous me dérangez. Elle fait bien ce qu'elle veut, notre demoiselle. Une grodante était une échelle. Allez chercher une échelle. Aujourd'hui, la fenêtre est ouverte. Et cette fois-ci, non seulement je veux voir, mais je veux entendre. Et si possible, agir. Ah, mais j'ai eu du mal à la trouver. J'ai été la chercher dans la salle du donjon qui me sert de débarras, au jardinier et à moi. Et c'est là qu'on range l'échelle d'habitude. Eh ben, elle n'y était pas. Hein ? Et alors, où l'avez-vous trouvé ? Appuyez là, l'encore bâlement. Juste au-dessous de la fenêtre qui se trouve au bout de la petite galerie. Pratiquement à deux pas de votre chambre. Bon, ben j'apprends. Attends une seconde. Et le plus curieux, c'est que c'est en bas que dort le garde. L'homme en verre ? Et tout juste. On l'a installé là depuis que le professeur St-Jerson a décidé des réparations et l'aménagement du donjon de pain. C'est pas de temps à perdre, alors ? Eh ben, alors, alors, il n'est pas là, c'est tout. Il n'est pas encore couché. Il est passé minuit, il n'est pas encore au lit. Ça, tu prêtes ça plus tard, allez. Pendant que je monte, vous me tenez l'échelle, compris ? Oui, oui. Allez, allez-y. Attendez, attendez, posez-la contre le mur. Bon. Eh ben, vous pouvez monter. Je tiens bon. Alors, je me mets à monter doucement les degrés de l'échelle. Je retiens ma respiration. Je pose les pieds avec des précautions infinies, vous vous en doutez. Et soudain, nouveau cri de la bête du bon Dieu. Pendant un court instant, je me pose la question de savoir s'il ne s'agit pas d'un signal. Et c'est vrai, j'avais l'impression que le cri avait été poussé quelques mètres derrière moi. Peut-être une façon comme une autre de faire venir l'assassin à la fenêtre, qui sait ? Et soudain, je le sens. Il est là. Il est à la fenêtre. Je sens sa présence au-dessus de moi. J'entends son souffle. Et moi, je ne peux pas bouger. Le plus petit mouvement, je suis perdu. Va-t-il me voir baisser les yeux dans la nuit ? Non. Il s'est loyé. Il n'a rien vu. Mais je le sens marcher dans la chambre. Je gravis encore trois échelons. Ma tête arrive à la hauteur de la pierre d'appui, encore quelques centimètres. Et je le vois. Oh Dieu. Vous l'avez vu ? De dos. L'homme me tourne le dos. Il est assis au bureau de Mathilde et il écrit. Une bougie éclaire devant lui et projette des ombres qui déforment sa silhouette. Son dos est courbé, monstrueux. Des choses stupéfiantes. Mathilde n'est pas là. Son lit n'est pas défait. Et je me demande où elle couche cette nuit. Peut-être dans la chambre d'à côté avec Sylvia et Mme Bernier. Simple hypothèse. Et l'homme est seul. Alors là, je crois rêver. Mais qui est celui qui, installé à ce bureau, écrit tranquillement comme s'il était chez lui ? Bon, s'il n'y avait pas les pas de l'assassin dans la galerie, la fenêtre ouverte, l'échelle, je pourrais peut-être penser que cet homme a le droit d'être là. Mais non. Je suis en présence d'une mystérieuse inconnue, l'homme de la chambre jaune. Celui dont Mathilde est obligée de subir les coups sans pouvoir le dénoncer. Il faut que je le surprenne. Il me faut voir sa figure absolument. Alors, vous l'avez vu ? Nous le tenons. Posez l'échelle à terre, père Jacques, et suivez-moi. Je m'ont prévenir l'arsan. Vous ne dormez donc jamais. Alors, que se passe-t-il ? Une heure pareille. L'assassin est là. Vérable. Oui, l'assassin, rien que ça. Vous devriez vous béfier de vos rêves, mon jeune ami. Vous lisez trop vos articles. Bon, écoutez, vous ferez de l'humour une autre fois, je vous dis qu'il est là, je l'ai vu. Ah, alors là, si vous l'avez vu, c'est différent. Et où est-il ? Dans la chambre de Mathilde. Mon Dieu. Et elle ? Autre part, puisqu'elle n'est pas dans sa chambre. Ah, oui. Et que comptez-vous faire ? Bon, je vais vous l'expliquer, mais faites vite. Ah, oui, vous aviez l'intention de l'agir seul. De laisser dormir ce brave larsan. Seulement, voilà, le professeur est un vieil homme. Le père Jacques n'a plus rien de champion de lutte. Et moi, n'est-ce pas ? J'ai l'habitude de me colter avec la pègre, de passer des menottes. Alors, vous êtes venu me réveiller. Bon, c'est ce que vous voulez, mais écoutez, j'insiste en vous disant que le temps presse. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous m'avez convaincu. Bien. Ah, vous voyez, je passe une robe de chambre. Oui, faites vite, je vous en supplie. Je vais prendre mon revolver. Voilà. Voilà. Et je vous suis. Je vous en remercie. Tout de même... Quoi tout de même ? Tout de même, je n'arrive pas à croire que l'assassin soit au château du Glandier. Mais je vous dis que je l'ai vu. Oui, 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 oui. Je vous en prie, pressons-nous. Je vous suis. Je vous suis. Mais au fait, qu'est-ce qui vous fait supposer que ce n'est pas l'assassin qui est là ? Ouf. Une supposition idiote. Je croyais l'avoir quitté cet après-midi à Paris. C'était le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, 13e épisode, avec Roultabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rez, Larsan, François Mestre, le père Jacques, André Weber, Madame Bernier, Anne-Alexandre, Poitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrien, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Cybert. Réalisation, Jean-Jacques Vienne. Ces épisodes ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 16 et 17 août 1983. Vous pourrez les réécouter en ligne durant mille jours ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada